Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver, et puis ceux qui attendent depuis tout à l'heure. Alors aujourd'hui je suis avec 6-4, qui est mon ancien mate chez Youngtis, avec qui on a gagné la Pro League saison 2 de la première année du jeu. Pour vous rappeler, à l'époque, Valkyrie et Blackbird venaient de sortir. Blackbird avait un mur en parpaing devant lui, il avait 800 HP sur son shield, totalement incassable. Et Valkyrie venait de sortir, il avait un Space 12 qui était complètement fumé. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on va vous présenter, on va regarder avec vous les games qu'on a joué contre Jifu et G-Bot. On va commenter la méta qui était de rigueur à l'époque. De rigueur à l'époque, anecdotes, si vous avez des questions sur le jeu à l'époque, sur l'équipe à l'époque, on est là pour répondre, pour partager un bon moment et se prendre un coup de nostalgie dans la tronche. Voilà. Tu m'étonnes. Ouais, ça fait mal. Tu m'étonnes. 150 HP, pas 800, t'abuses. Non, non, 800. 800. Il avait qu'un shield à 800 HP. Au début, je crois que la première itération de Blackburn, c'était même le double. Ce n'était pas 1600 HP. Je ne crois pas. Je crois que c'était 800, le basique. Le tout premier, c'est 800. Ah, je ne sais plus. Moi, je me souviens de 1600. Après, ils ont très vite descendu à 600. À 800, pardon. Et après, à 150. Après, à multiplier par 2. Ouais, puis après, ils ont divisé les shields en deux. Puis, ils ont divisé ensuite les shields HP en deux. Voilà, quoi. Ça a été dur pour Blackburn. Ce n'est pas l'époque du glitch des pièges des Capcom? Non. Il n'y en avait pas en Pro League. On n'avait pas le droit. Bon, du coup, on est parti. On va regarder ce match. Là, pour commencer, c'est Jifu contre Youngtis. Les maps Café et Oregon. C'était une bonne game. On les avait pas mal retournés. À l'époque, ils étaient réputés comme imbattables. C'était la bonne époque. Je pense que le contexte est important de le rappeler. Ils avaient quand même été un peu salés avec nous qui venions de nulle part, quoi. Oui, clairement. Ils nous avaient clairement pris de haut. Ils t'avaient traité de cheater plusieurs fois. Ils avaient laissé supposer des choses qui n'étaient pas tout à fait cool. Ce qui était assez marrant, c'est qu'on était justement dans une période où il y avait énormément de cheaters. Et que même nous, on les avait un peu parce qu'on les croisait énormément en requête. Donc, forcément, on se disait qu'il y en avait 2-3 chez eux qui étaient pour nous louches. Mais en fait, il était sûrement en plus très bon. Oui, le Boonsie, à l'époque, il était vraiment piquant, quoi. Oui, Boonsie, oui. Le Boonsie était vraiment à l'époque, oui. Tu augmentes la voix de 6-4 ? Vas-y, je vais augmenter la voix de 6-4. Deux secondes. Où je vais t'augmenter la voix ? Directement sur Discord. Hop. Est-ce que c'est mieux ? Test micro. Oui, ça sera sûrement mieux. Dites-moi dans le chat si c'est bon. Après, on va lancer. De toute façon, je peux modifier en pleine game. On va faire une petite pause et je peux modifier si c'est vraiment dérangeant. Je vais baisser, par contre, vu que le cast est en anglais, je vais juste laisser le bruit de fond du cast en anglais et puis vous entendrez principalement moi et 6-4, quoi. C'est pas là où je commence par un TK sur yogourt ? Si. Voilà, du coup... Le truc vient de se lancer. On a la grosse pression. C'est l'équipe qui n'est pas imbattable. Ils avaient battu Penta. Ils avaient battu Penta. On flippait trop nos traces et tout, machin. Moi, j'étais confiant sur mes strats, mais j'étais extrêmement stressé par le truc. Et je me suis dit, on va les défoncer, on va les défoncer. Toi, je me souviens que t'étais plutôt à l'aise, quoi. Toi, t'étais plutôt... Bah, à l'époque, c'était plus le shotgun, ça allait bien, quoi. Ouais, ouais, ouais. T'étais plutôt serein. Moi, le premier round, je ne sais pas, j'ai... Après, c'est yogourt qui a fait de la... Attends, ça lance ou pas ? Parce que moi, ça lance pas. Ah, ça lance pas ? Si, aussi. Si, c'est bon. On est parti. Attends, juste pour voir. En haut, t'es bien à 44, 43... 42, ouais, c'est bon. J'ai une petite seconde d'avance et tout. Alors, je suis désolé pour la qualité, mais à l'époque, les streams Pro League, ils étaient en 720p max. Voilà. Du coup, ouais, c'est assez... Ah oui, alors, déjà, premier truc, on faisait une rota avec un C4 dans le coin. Ça faisait une double ouverture dans le mur pour jouer le piano. Si, à l'époque, il n'y avait pas Mira. Du coup, il fallait trouver un moyen de jouer le piano. Et c'est comme ça qu'on jouait. Ça, c'était... Ça, c'était chez nous, ça. Ça, c'était vraiment chez nous. Triple ouverture, le C4. Enfin, il faisait... Il abîmait... Ouais, 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 t'as raison. Ouais. Ça faisait comme un utérus dans le mur. En 3D. En relief. Ouais, non, c'est vrai qu'il... Surtout un double... Et là, attends, c'est là, c'est la règle. Je... Je me souviens... Putain, je m'en souviendrai comment c'était hier. Cette pose-là, elle était chambée avec ce shield. Tu pétais les fenêtres. Tu pétais les fenêtres et le yogourt est passé devant. Non, je crois que je fais un trou parce que je vous ai dit... Attendez, attendez, attendez. Nous, si on veut jouer absolument le cigare, Si on veut jouer absolument le... Pardon, le... Le piano, il fallait regarder. C'est là. Ah bah, tu as TK déjà. On va le voir. Tu as déjà TK, gros. Tu as déjà TK. Ah bah non, tu as déjà TK. Si, si, regarde, il est déjà mort. Ah merde, putain, je suis en train de regarder sur le mauvais truc. Ok, autant pour... Je suis en train de regarder sur ton stream. Putain, merde. Ah oui, d'accord. Non, c'est bon, c'est bon, j'ai l'a dit. J'ai l'a dit. Ok, ok, ok. C'est bon, c'est bon. Le temps que ça se mette en place. Voilà. Alors, la méta classique, c'est qu'il fallait absolument jouer le piano parce qu'on n'avait pas de mira pour la défendre. Et du coup, ce qu'on faisait, c'était notre double vertier. Il y en avait un qui jouait allongé dans les toilettes. Et l'autre, en fait, depuis le frigo, avait une ligne sur les deux fenêtres qui étaient contact au piano. Et du coup, ça aidait pas mal pour le cross, en fait. Et puis, il y avait le coin pute où Siad jouait derrière le shield pour empêcher l'entrée par le petit bar, par le mur de la trappe. Bon, Thiromy. Parce qu'à l'époque, il y avait moins d'agressivité. Le but du jeu, c'était surtout de rester le plus longtemps en vie. Donc, nous, ce qu'on faisait, on étendait quasiment toute notre défense. Le but du jeu, c'était à chaque fois de réfléchir en se disant, il y a une salle. Cette salle-là, ça, c'est la salle dans laquelle je vais être en late game, à la fin de mon jeu en défense. Donc, où est-ce que je peux aller et où est-ce que je peux aller ? Quelle est la salle N plus 1 dans laquelle je peux aller tranquillement ? C'est ça. Et à chaque fois que je vais me faire droner ou je vais me faire un peu agresser, je vais pouvoir reculer, reculer, reculer. On recule, on recule, on recule. On pète un drone, on recule, on perd des positions. Et puis, des fois, il y a une occasion en mode, les mecs abandonnent les positions. Du coup, nous, on reprend les positions de défense. Et en fait, c'est le but, c'est de faire perdre du temps concrètement. Voilà, on fait perdre énormément de temps. Ce que j'utilisais, c'était un petit peu comme au début, la défense, c'était une espèce de poumon qui était un poumon avec l'air plein, un poumon en pleine capacité pulmonaire. Et à la fin, on est un peu asphyxié, donc ça vient de plus en plus petit. Les gens qui restaient directement sur site, c'était une erreur. Alors, je te coupe. Non, on n'est pas à Studebaker, on n'est pas sur Xbox. C'est le cast qui utilise une manette Xbox pour caster, en fait, pour naviguer par les persos. Mais non, on était sur PC. On a toujours été sur PC. Je crois que tu prends un sale truc, là. Tu prends un sale truc. Il te met un sale truc, Wilkie. Si vous avez remarqué, il y avait Jonas qui met un sale truc. Regarde, là, là, là. Ouais, c'était sale quand même, si tu as mis, quoi. Là, Spoken met un sale truc. Alors, à l'époque, il faut savoir que Wilkie, et il l'a fait très souvent, il abusait vachement pour son équipe le pick advantage. Il disait à chaque fois, étant donné qu'il y a un énorme avantage, il y en a toujours un, mais qu'il était encore plus important à l'époque. À chaque fois, il disait, soyez tout le temps en mouvement, tout le temps en mouvement, tout le temps en mouvement. Et j'y fous, l'une de leurs forces, c'était justement d'être toujours, toujours en mouvement et de jouer sur le pick advantage. Donc, on imagine très bien la tête que j'ai prise. Moi, je n'ai pas vu autant que lui, il m'a vu parce qu'il a commencé à tirer au niveau des pieds, puis remonter. Ça a duré une micro seconde, mais quand même, c'est assez important. Maintenant, là, tu lui colles plutôt facilement la tête, quoi. Mais à l'époque, il m'a vu quasiment une demi-seconde de plus que moi. Et je vous rappelle que là, en face, il y avait Jonas qui est maintenant chez Penta. Et avec ce pick advantage, Jonas était cauchemardesque encore. Alors, il n'y avait pas Kanto encore à l'époque, parce que Kanto était trop jeune pour jouer. Du coup, il ne jouait pas, mais il y avait Bounsi, Kecio Mastari, Protax, Jonas et Wilty, c'est ça. Mais toi, attends, tu as joué avec Jonas, du coup ? Oui, avec Penta. Oui, j'ai joué avec Jonas. Oui, oui. Et moi, à l'époque, avant toi et après YoungTist, j'étais chez Penta, Jonas m'avait avoué qu'il y a eu un avant et un après cette game pour lui, et les équipes françaises, et nous en particulier. A chaque fois qu'on l'a joué, il y avait un avantage psychologique énorme, et à chaque fois, il avait peur. Oh merde, putain. Alors, deux secondes les gens, juste, je vais augmenter le son du Discord. Voilà, ça va être mieux, vous entendrez mieux, 6-4. Hop. Ok. Voilà. Du coup, premier round de défense, on l'a mis plutôt facilement. Grâce à vous, pas grâce à moi. Grâce au TK. Psychologiquement, en face, ils ont pris la confiance, et du coup, ils ont... Ouais, c'est ça. C'est ça. C'était prévu, c'était dans le Stratbook. C'était dans le Stratbook. La Stratbook Kill Yogurt, regardez page 67. C'est ça. Il y en avait une, il y avait un dérivé de cette Strat pour chacun de l'équipe, tu vois. Tu vois, quand on tuait Renchiro, c'était pas la même après, tu vois. Et je pense que c'est Yog qui prenait souvent en plus sur les TK. Ouais, mais parce que Yog passait en courant dans les couloirs sans réfléchir, il regardait jamais aussi. Yog, il était en mode pilote automatique. Oh, il y a encore maintenant, il y a encore maintenant. Ouais, là, ils avaient pris... Ouais, parce que c'est vrai qu'à l'époque, on avait pris quoi en première défense ? On avait pris le train ? Au top. Ouais, à l'époque, le train n'était pas du tout le top. À l'époque, on a été les premières équipes. Moi, je disais, attendez, mais pourquoi est-ce qu'on va se faire chier ? Sachant qu'à l'époque, dans la méta, pour défendre le train, il fallait de toute façon, puisque Buck était là, il fallait défendre le top. Donc, on a été les premiers à dire, pourquoi est-ce qu'on ne défend pas le top directement ? C'est ça, pourquoi on ne va pas au bar directement au premier round, surtout, personne ne va s'y attendre, personne n'aime le défendre. C'est ça, puisque la logique, c'était, on a été l'une des premières équipes à l'utiliser, le fait de prendre le top, parce qu'on disait, si on prend le train, on est obligé de faire une 3-2, avec trois défenseurs sur le site et deux défenseurs au top. Pourquoi pas, puisque quand tu prends le train, tu es obligé de défendre le top, mais quand tu prends le top, tu n'es pas obligé de défendre le train. Clairement, et puis, avec notre méta, il y avait le plus shotgun, j'avais le plus shotgun, et du coup, de toute façon, je remets toujours en dessous pour prendre les kills au C4, c'était toujours comme ça. Il n'y avait qu'un roamer chez nous, c'était moi. Le mec, il faisait des trous que tu fais avec une mitraillette maintenant. C'est ça, ouais, mais le pire, c'est que, tu te rappelles, ils n'avaient pas renforcé la trappe, tu vois ? Ils n'avaient pas renforcé la trappe. Et du coup, même les commentateurs disaient, c'est bizarre quand même, j'y fous, tu ne renforces pas la trappe, tout. Et au début, on pense qu'ils nous ont un peu pris de haut, quoi. Ils ont pensé qu'ils allaient nous éclater rapidement, quoi. Ouais, je pense aussi. Ouais, je pense aussi, je pense aussi, je pense aussi. Tu te rappelles, il n'y avait même pas eu de good luck à fun, rien du tout. Non, c'est clair. C'était horrible, c'était horrible. Vous avez pris une petite nice game avec un petit smiley. Ouais, tu es en mode, tiens, prends ton charma. Prends ton charma dans les dents. Je crois que c'était le premier 5Z en Pro League, honnêtement. Il va être l'un des premiers 5Z. T'as spoil le 5Z. Oh, merde ! Putain, il y en a qui ne l'ont pas vu. Ouais, on les a rect. On les a rect sur Café, ils ont pris la foudre. À l'époque, personne ne jouait Café, on a joué Café, et derrière, plus personne ne jouait Café contre nous. Déjà, qui a été ban tout le temps, mais là... Putain, comment a été sombre, la salle ! Oh, t'as vu ? Après, il y a la qualité du truc. Ouais, aussi, ouais. Mais le train, mec, il était sombre. Je viens de voir, là, on dirait une pièce éteinte. Oh, les arts. Honnêtement, là, il n'y avait pas, il y avait no match. Le 5-0, il y a eu no match, quoi. Panique, pardon. Panique, qui vient de dire, « There's so much dominated them. » Ça, c'était une strat, comment elle s'appelait, cette strat-là ? Je crois que c'était une full A, tout simplement. Ouais, après, c'était contrôle piano, non ? C'était pas une contrôle piano ? Contrôle piano, contrôle piano. Parce que, on prenait Buck et on était fou. Il fallait anti-roamer sur le top avec quelques trucs, etc. On ne va pas rentrer dans les détails. Il fallait contrôler le top. Et après, on descendait du côté couloir blanc. Enfin, non, une personne contrôlait le couloir blanc pour éviter les rotations de deux mecs. C'est ça. Il y avait une contrôle piano, il y avait une contrôle piano. Et ensuite, tu avais la variante. Il y avait la variante Escarouge ou Escablanc. Escarouge ou Escablanc, ouais. C'est ça. Et donc, l'Escarouge, après, le but du jeu, en fait, à l'époque, nous, ce qu'on avait fait, c'était qu'on jouait énormément sur le posage du diffuse. Ce qui est beaucoup moins, enfin, si, c'est le cas maintenant. Non, mais à l'époque, l'objectif, parfois, ça nous arrivait, il n'y avait pas de kill de fait. Ouais, de planter à cinq gars juste parce qu'on prend le contrôle des zones et on prend des crosses et, en fait, on isole une petite partie du BP et on plante dans cette petite partie. Après, on deny et on plante. Et le but du jeu, c'est qu'il y avait beaucoup de strats qu'on avait construits comme ça où le but du jeu, c'était de se dire, OK, on va planter là. C'est ici qu'il faut planter la bombe. Les extents, regarde, pour les gars, les gars, tout ce que vous voyez là, c'était assez... En fait, au début, personne ne le faisait ce qu'on fait là. L'extent dans la BBO avec le trou de Rota, tout l'étage était à nous. On avait des lignes de partout. Et ça marchait vraiment bien. Et ça, à l'époque, personne ne le faisait parce que Kaffé était très peu joué en Pro League. Très, très peu joué. Pourquoi Yungtis à l'époque ? Parce que c'était la structure à 6-4 et vu qu'on avait... On n'avait pas de grosses équipes. Ouais, on avait été kicker des Totos, un mix. Et du coup... C'est devenu Epsilon après. Ouais, c'est ça, un petit mix. Et du coup, derrière, 6-4 a voulu continuer sous le nom de son équipe et m'a dit, viens, rejoins-moi et on essaie de monter quelque chose. Et voilà, on a continué sous le nom Yungtis jusqu'à la fin. Ouais. Pourquoi 6-4 ne fait plus de compétition ? Bah, c'est son choix. C'est son choix. Ouais, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps, poulet. Voilà, c'est tout. Voilà, les gars. C'est bien, c'est bien les réponses rapides. Ouais, du coup, il fallait défendre le top piano à l'époque. Comme maintenant, mais t'avais pas tous les pièges. T'avais pas tout ce qui te permettait d'extend facilement. Le pulse, c'était... Tu pouvais même pas voler par la verrière. Non, c'est vrai. T'étais obligé de faire le trix. C'est ça. Ouais, franchement, on a été l'un des... Enfin, on était dans les premiers en enquête à avoir fait ce trix pour monter sur le côté pour pouvoir... Ce qui est tout con maintenant. À l'époque, maintenant, monter sur la ventile, ça vous paraît évident pour prendre une ligne, mais à l'époque, monter sur la ventile, il fallait monter sur la ventile pour sauter de la verrière. Sinon, t'étais obligé de rappel. Ouais, les Kamasinshi. Ils ont vraiment souffert, j'y fous, sur cette game. C'est ouf. Attends, là, j'arrive plus à voir, putain, comment est-ce qu'on était organisés ? Grosse sentence, c'était dans la librairie. Il y en avait deux dans le train. Toi, dans la librairie. Et Spoken, je crois, il était sur A, si je dis pas de conneries. Sur A ou dans les piliers. Dans la librairie. Ah, dans la librairie, mais oui, le trou de Rota, etc. Oui, il y avait tous les trous, c'est pour voir le B. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en fait, la librairie, le coup du castle et de ne pas avoir... de faire un truc dans la librairie, c'était surtout qu'en late game, souvent, d'ailleurs, je l'ai déjà expliqué ça par le passé, c'est que le gros main dans le bar, enfin, le main qui est à gauche, là, de Protax, le main où il y a la caméra du main, ça donne l'impression que c'est un truc qui est hyper ouvert, c'est hyper ouvert, mais en fait, c'est une énorme safe zone. C'est très difficile. Il n'y a qu'une porte, en fait, qui peut vous faire chier. C'est ça, c'est dur d'apprendre le contrôle parce que tu as énormément de coins. Et du coup, en plus du trou de Rota dans la librairie, c'est vraiment très compliqué. Alors là, du coup, les mecs sont... Ils ne savent pas où je suis. Concrètement, là, à ce moment-là, c'est la panique. On ne sait pas où je suis, quel est-ce que je vais remonter. Je suis remonté de l'autre côté. Et moi, s'ils ne viennent pas me faire chier sur la librairie, par le trou que j'ai ouvert, je peux les jouer. Et là, le truc, c'est qu'en fait, ils ne le savent pas, mais ils rentrent exactement là où on veut, à savoir dans cette espèce de couloir qu'on appelait le couloir plancher. C'est ça. Et le couloir plancher, moi, je peux les défoncer de la librairie à travers. Et voilà, escablant, d'un ligne. Et du coup, là, on voit le cross qui marche, en fait. Le mec train, il a la ligne pour couvrir le trou de rota à 6-4. Et voilà. Et ça marchait du tonnerre. Ça marchait du tonnerre. Les strats étaient vraiment bonnes. Et sur café, on avait fait quand même... Sur café, on avait eu très peu de prac. Très peu de prac. Et les strats étaient strong, quoi. Pour ce qu'on avait fait. Ouais, c'est vrai qu'on n'avait pas de prac énormément. Déjà, ça aide. Pourquoi ? Parce que, un, il n'y a que trois bombes sites. Que deux, sur les trois bombes sites, il n'y en a que deux qui sont viables. Ouais. Et que même trois, à l'époque, tout le monde considérait qu'il n'y en avait qu'un qui était viable. Tu vois ? Et ce qu'on avait straté, c'était beaucoup de théorique, peu de pratique. Et au final, ça a été mis à l'épreuve contre Jifu. Et ça a été... Ça a été un carnage pour eux, quoi. C'était l'époque des matchs Ranked en 4 minutes. Je ne sais plus. Ranked était en 4 minutes. Ouais, ouais. Ouais, la Ranked était en 4 minutes. Ouais, ils étaient tellement... Le truc, c'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup de... Il n'y avait personne qui faisait de la recherche et développement. Personne ne se... Les murs, par exemple, de Protax, là, ce truc-là, pendant des années, enfin, pendant des années, mais des mois et des mois, j'ai dit, il ne faut jamais renforcer ces murs-là, c'est complètement con, etc., pour X et Y. Ouais, ouais, clairement. Parce que ça peut donner une ligne. Ce qui crée une safe zone, souvent, parfois, les mecs, tu sais, se mettaient dans des safe zones en se disant, « Ah, c'est cool, ça crée une safe zone. » Ben oui, mais ça crée une safe zone aussi pour le mec qui est en face. Ouais, en late, quand il plante et que tu n'as aucune ligne pour le travers, ben, c'est à cause de tes renforts, quoi. Et si le termite, comme nous, on aimait le jouer, c'est-à-dire que souvent, les strates s'orientaient autour du termite qui était moi. Moi, je... 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 Je dronnais plus et vous, vous faisiez énormément de kills. Et moi, je venais souvent juste ouvrir des lignes avec le termite. Ben, on orientait par rapport à des renforts qu'on connaissait puisque les mecs ne faisaient... Il n'y avait aucune originalité. Il n'y avait pas d'originalité, c'est ça. À l'époque, c'était ultra prévisible. En fait, on regardait, on dronnait, on avait cette table de défense, on disait, ok, bon, cette strata-là va faire... C'est ça. Et ça marchait. Parce qu'il y avait très peu d'originalité et du coup, on avait un panel vachement varié qui faisait qu'on pouvait s'adapter à quasiment toutes les situations, quoi. Et puis, les petits calls, les petits calls en in-game qui... Les petits détails pour réorienter tout, il y avait... Et du coup, on ne perdait pas de temps, quoi. On ne perdait pas de temps. Et même quand... Ben, parfois, ça partait un petit peu en couille, on avait toujours, voilà, la capacité des joueurs C'est ça, la capacité individuelle, des mecs comme Yogurt, comme Brunchy, moi, ou même Six et Spoken, tu pouvais clôtcher à l'époque, il n'y avait pas de problème, en fait. Non. Les duels étaient pris et il n'y avait pas peur de duels, quoi. Ah oui, le digueul à l'époque. Il décollait le digueul quand tu tirais. Tu m'étonnes. On est en 178. Merci, les gars. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. On analyse en mode nostalgique les games de Jungtis saison 2. Celles qu'on a gagnées avec 6-4. Et du coup, ben voilà, on s'est réunis pour les rassembler, pour les analyser et pour apprendre un peu de plaisir et une méchante dose de nostalgie, quoi. Thermite Grenade à l'époque. Ouais, c'est vrai, Thermite Grenade. Putain, les grenades. Oh là là. Ouais, Thermite Grenade, mais Thermite Recoil de merde. Ouais, je te préférais avec les Thermite Grenade que le Thermite Flash, hein. Quoi ? C'était pas bien avec Flash ? Mec, te rappelles pas ? Tu faisais plus oufier la grenade, par contre, des Flash, mec. On se faisait, il y avait beaucoup de Flash Team, quoi. Yogurt, il arrêtait pas de râler pour ça. Ah, Yogurt fait un sale rune, là. Je vous rappelle de ça. Surtout sur Clubhouse, vous rentrez. Je me souviens pas. Ah ouais. Attends, je ne l'ai pas lancé par-dessus, moi, mes Flash, là. Oui, mais ouais, mais le problème, c'est que lui, Yogurt, il était à la porte, tu sais, moto. Et du coup, bah... Le meilleur lanceur de grenade, c'était quand même Yog, hein. Ah non, mais même maintenant, même maintenant. Avec Snake, il jouait pas les grenades, il le disait tout le temps. Non, non, je ne le time pas. Tu sais, il les time pas. Il voulait pas les timer, c'est même encore maintenant. C'est même encore maintenant. Ouais, du coup, là, la strat, bon, c'était la même strat, je crois qu'on leur a fait la même. Ah non, même pas, on a changé. Putain, on avait changé. On avait même plusieurs panels de défense, quoi. On avait pas pris la librairie, cette fois. Ah non, je suis con, on est en attaque. Non, 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 on avait... Ouais, si on avait pris la librairie, on a attaqué par le A, etc. Ouais. Les kills se sont fait au top, exactement. Ouais, Yoghurt, bah, Yoghurt a fait un gros travail escavlant, quoi. Ouais, ouais, Yoghurt fait un moins 3 énorme. Il est où, Spoken ? Bah, il est là. Je sais pas. Bah, il y a Renshiro, Yoghurt, 6-4, Spoken et moi. Ah, c'est vrai que les noms, on les voit pas très bien, parfois. Ouais, bah, ça fait chier, c'est leur qualité, hein. C'est leur qualité. Ouais, à l'époque, il y avait que de... Yogg le dissident, il jouait le pistol sur siège. Non, non, il jouait à la SMG. Enfin, c'était le seul gars qui préférait l'arme principale de siège, alors que tous les autres genres de siège préféraient à la SMG. C'était le seul gars qui voulait pas timer une granale. Bah, voilà, on avait une perle, quand même, hein. Putain. Fallait composer avec ce mec-là. Ah, putain. Et là, pareil. Bah, alors là, le bon psy de top, il savait pas, de toute façon, de l'attaquer. Non, il savait pas. Elle était parfaite, quoi. Ah, c'est marrant que tu pètes cette trappe. Je me souviens plus qu'on la pétait, celle-là. Celle-là, très vite, après, on a décidé de la renforcer, celle qui est Cocktail, tu sais. Ouais, parce que, bah, on pouvait jouer dessus quand les mecs attaquaient aux fenêtres Cocktail, justement. C'est là que tu te dis, quand même, quand tu vois ça, que Mira a tout changé, quoi. Ouais, Mira a cassé la méta de ouf, parce que regarde, on est obligé de prendre des lignes directes sur le piano, quoi. Ouais. Ça vous manque pas, cette époque ? Bah, si. Et là, vous voyez, Spoken, en fait, ce qu'il fait, c'est, il y avait des zones, quand même, qui étaient définies comme étant des zones où on pouvait se replier. Moi, dans 90% des cas, je jouais dans des zones où je pouvais me replier. Et les personnes qu'on considérait comme étant les personnes les plus à même de faire du kill sous pression, parce que tout le monde n'est pas à même de faire du kill sous pression. Moi, par exemple, je suis pas... Il faut des personnes qui ont eu souvent des gros fauves, des gros réflexes, etc. Donc, en règle générale, c'était plutôt Renshi. Falco, c'était plus la latitude. Donc, lui, il allait faire chier en attaquant un côté de l'autre, machin, et il leur faisait tourner la tête. Et un Renshi, 6 mètres carrés et faire beaucoup, beaucoup de kills. C'est ça. Renshi, tu l'enfermais dans une pièce, puis tu... Allez-y, allez-y. Délogez-le. Et du coup, dans le cigare, c'était exactement ça. On l'enfermait avec le castle et le but du jeu, c'était que s'il prenait le cigare, ça nous faisait chier. Donc, si on mettait Renshi dans le cigare, on envoyait l'info en disant « Hey, mec, il y a Renshi, il a un shotgun. Bah, vas-y. » « Space 12, Valkyrie. » Tu te rends compte ? « Ouais, on le laissait tout seul dans le cigare. » « Ouais, avec l'espace 12... » « Ouais, là, on avait analysé exactement quelle était la ligne, tu te souviens ? » « Où il ne devait jamais dépasser ses pieds. » « Ouais, c'est ça. » « Et du coup, il jouait dans ce petit carré qu'il savait safe, quoi. » « Qui faisait à peu près, ouais, 4-5 mètres carrés, grand maximum. » « Là, ce qu'on ne voit pas, c'est parce que les casseurs ne sont pas dessus, mais ce qu'on ne voit pas, c'est au roaming, au roaming sur cette map, je leur ai cassé les couilles. Et même, c'est ce que Protax m'a reproché en LAN. Il m'a dit que pour lui, j'ai toujours cheat sur cette game parce que je me baladais trop sereinement. Et ça, il me l'a toujours reproché. Mais c'est vrai que sur cette map, c'était vraiment cool, le roaming shotgun. Ouais, voilà, j'ai encore plein de kills. « Tu n'es que yogurt. » « Des fois, tu l'aides. » « J'avais attrapé Jonas dans la librairie. » « Jonas ne m'aimait pas à l'époque. » « C'est après que Jifu a décidé de changer complètement sa technique sur café. Où ils étaient l'une des seules équipes à attaquer par le bas. » « Ouais. » « Tu sais, ils attaquaient tout le temps par l'escamaine en bas, en fait. » « Ils allaient chercher les roamers dans les cuisines, dans les machins. » « Et après, ils partaient du bas vers le haut. » « Ce qui était un peu bizarre, mais ce qui marchait très bien. » « Et là, voilà, quoi. » « Bon, à part... » « Renchi est certes mort, mais il a fait le boulot. » « 59 secondes au compteur. » « Et ils sont déjà trois. » « Toi, tu as fait ton boulot. » « Nous, derrière, il n'y a plus rien à faire. » « Toi, c'était de peau, Zelda. » « Mec, regarde, là, la Protax, il va prendre un truc. » « Salut. » « Bonjour. » « Enchanté. » « Allez, salut. » « J'avais entendu le rappel du truc. » « Je me suis dit, c'est bon, un kill facile. » « Ah, c'est Blackbird. » « T'as pris une sale tête. » « Du coup, là, c'est la précipitation. » « Bunsi et Renchiro étaient à l'époque les deux meilleurs Blackbird. » « Clairement, clairement. » « Facile. » « Ouais, ouais. » « Maintenant, aussi, il te déteste avec ton blitz. » « Oui, mais c'est de l'amitié. » « Regarde. » « C'est de la... » « GH, nice game. » « Ouais, GH, nice game avec le sourire. » « Ouais, c'est faux. » « On n'avait pas... » « Y avait pas eu de good luck, pas d'hafun, rien du tout. » « Pas de bonjour, rien. » « D'abord, de Jifo, on était en mode « Ils nous prennent pour quoi ? » « Ils nous prennent pour qui ? » « Et du coup, on avait un petit sourire. » « Salut. » « 5-0, les gars. » « Et Keto qui a mis OK. » « OK. » « Tellement salé. » « Il y avait de la haine. » « Il y avait de la haine. » « Ouais, il n'y avait vraiment pas de l'amitié, en tout cas. » « On les avait rectes. » « Quand tu vois les scores en face, 2-2-2-2-2-1. » « 1-3. » « 2-3. » « Moi, j'ai fait 1. » « Espaces douces fait la taille de crunch. » « Fait son poids, en tout cas. » « Regarde, on leur demande 5 minutes. » « Non. » « Ah oui, c'est vrai, ça. » « Ouais. » « On leur demande 5 minutes pour aller pisser et tout. » « Mec, non, non. » « C'était hallucinant. » « Il y avait de la haine. » « Il y avait de la haine. » « Putain, on est 660, les gars. » « Franchement, pfff. » « Merci. » « Merci, merci. » « Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. » « N'hésitez pas à follow la chaîne. » « Et à sub pour les plus riches. » « Voilà. » « Ouais, voilà. » « Bon, il y avait des replays à l'époque. » « Ouais, il y avait toujours les replays. » « Ouais. » « Mais bon, le mec apprenait un peu les ralentis, tu vois. » « Il gardait des... » « C'était un peu les prototypes des ralentis, mais bon. » « Ah, ils avaient rien. » « Ils avaient pas vu le jour. » « Ouais, non, non. » « Là, c'était vraiment... » « On les a vraiment outplay, quoi. » « Ça, là, il y avait un drone. » « Regarde, regarde le ralenti. » « Regarde le ralenti tout le long, tu sais. » « Wow. » « T'as vu, là, il y a un ralenti. » « Non, mais mec, il... » « Non, mais mec, il... » « Ça, on dirait qu'il découvre un Star Effect, tu sais. » « Ouais, ça, ouais. » « J'étais déjà parti. » « J'étais déjà sur une autre map, tu sais. » « Tu sais, c'est ça. » « T'es en train de renforcer sur Oregon, il a pris une balle, tu sais. » « Ah non, franchement. » « Ah, putain. » « Avec le bon Verdi Pounds. » « C'est ça, Verdi, avec son accent, à couper au couteau. » « 6-4 ! » « Ah, 6-4 ! » « C'est le seul qui le disait bien, d'ailleurs. » « Oui, c'est vrai. » « Parce que, bah, il... » « Tous les ralentis sur BlackBirdDame, et le mec découvrait les ralentis. » « À la régie, le mec découvrait les ralentis. » « Et après, c'était quoi, l'autre map ? » « Oregon. » « Oh, Oregon, le premier rôle. » « Oui, oui. » « Oh là là, ce qu'on leur avait mis. » « Oh ! » « Et d'ailleurs, pour l'info, Jifu avait protesté ce match. » « On avait pris un point de pénalité. » « Parce que, parce que, sur Oregon, on utilisait une cam dans le ventilateur. » « Dans le cam, dans le ventilateur. » « Et du coup, elle était jugée comme glitchée. » « Mais ça, tu le savais pas. » « Tu sais, en fait, tu serres un peu de crash test pour les règles, à l'époque. » « Tu servais de crash test pour les règles, tu vois. » « Ouais. » « Et du coup, bah là, bon, on découvre. » « Bah non, du coup, non, t'as pas le droit de mettre cette cam. » « Bon, bah du coup, tu prends 3 points de pénalité. » « Mais ça va, ils nous avaient pas... » « Au-delà de ça, ça a été, quoi. » « Sur Oregon, il me semble... » « Ouais, pour la cam bugée. » « Bah voilà, tu vois, tu t'en rappelles, toi, tiens. » « Tu aurais refaire des lives comme ça ? » « Bah, on va déjà finir celui-là avant de parler d'en refaire. » « Ça serait bien. » « Les gars, tu sais... » « Y aura une saison 2 ? » « Ouais, regarde la saison 1. » « La présentation très stylée et tout. » « C'est ça, ouais. » « Ah ouais, le petit dézoom sur la map, il est joli quand même. » « C'est en mode... » « Ouais, c'était déjà bien sympa, ça. » « Un peu comme la Mira Basement. » « Ouais, me parle pas. » « C'est bon, ça pique. » « C'est des souvenirs comme ça, faut pas en parler. » « Un peu comme la Mira Basement, c'est quoi la Mira ? » « Oui, avec le Shield. » « Bah, on découvre que le Shield Boost est interdit. » « C'est bien. » « Avec le 4-1 qui se transforme en 6-4. » « Non, c'est pas ça. » « C'est horrible. » « C'était horrible. » « Mec, tu sais qu'ils m'ont appelé, tu sais, Spoken, ils m'ont appelé sur mon téléphone. J'étais en train de manger. J'avais éteint le PC. » « Pour te dire... » « J'étais en train de manger. » « Ouais, faut la refaire. » « Genre en mode, j'étais plus là. » « Je servais à rien. » « Genre, plus de mental, c'était fini. » « Ah bah tiens, il y a Void. » « Les bons trucs de R6 Maps, quoi. » « R6 Maps.com. » « Qui a un super site, d'ailleurs, pour tous ceux qui commencent. » « Maintenant, ils ont intégré des features qui sont assez sympas. » « Quand tu cliques sur les caméras, t'as l'angle de vue de la caméra, carrément in-game. » « C'est assez sympa. » « R6 Maps.com. » « Ouais. » « Ça me rappelle... » « Ça me rappelle le fichier qui avait été fait par Chassoudas de Pinta versus nous. » « Ouais. » « Mais je l'ai vu, ce fichier. » « Bah ouais, il avait vu le fichier. » « Parce que le truc, c'est qu'il faut savoir qu'à l'époque... » « Il faut savoir qu'à l'époque, le but du jeu, c'était vraiment... » « On prenait le maximum d'informations. » « On essayait de regarder toutes les VOD, de savoir tout ce qui se passait dans toutes les équipes, etc. » « Et le Moss prend des photos. » « Le Moss prend des copies d'écran. » « On avait eu les liens. » « Sauf que les petits loups, maintenant, vous allez apprendre un truc, c'est que quand il y a un TeamSpeak qui traîne... » « Oui, il y a les liens. » « Et même si c'est un URL très très long avec marqué « image Giazio, machin truc... » » « Oui, bah on se fait chier à le taper. » « On se fait chier à le taper dans la barre de recherche. » « Et on a la réponse à ce que c'est. » « Et on va voir ce que c'est. » « Et tu tombes sur le fichier strat de Chassoudas. » « Effectivement, ils ont compris notre strat. » « Mais on va peut-être pas la faire comme ça. » « Je me rappelle de ça. » « On était tombés sur leur fichier strat. » « C'était chaud. » « C'était vicieux, ça. » « Chassoudas qui m'avait dit « Ah, mais je comprends pas. » « Toutes les caméras, etc. » » « Ça avait tout changé. » « Il faut faire attention aux informations que tu laisses traîner sur Internet. » « Du coup, ouais, 6K, t'es toujours sur Rook, à l'époque. » « Spoken, Spoken. » « Les méta, faut savoir que les méta changeaient très peu. » « Parce que la quantité de persos, quand même, était un peu plus limitée que maintenant. » « Et puis, y'avait pas des persos pétés. » « Mais malgré les shotguns, quand même, qui étaient violents à l'époque. » « Mais du coup, on voit souvent les mêmes compos. » « Et du coup, on composait les strats autour du même compos, même en attaque. » « C'était plus facile que maintenant. » « Concrètement, pour faire les défenses. » « Il y avait Smoke envoyait ses chaussettes à 3 mètres devant lui. » « C'est ça. » « C'est ses sacs de sable, tu sais. » « Il jetait des sacs de sable, mec. » « Ouais. » « Tu devais... » « Ah, j'essaie de regarder le truc et tout. » « Mais c'est vrai que les compositions d'attaque étaient tellement tout le temps pareilles. » « Oui, c'est ça. » « Même les défenses. » « En fait, il suffisait d'avoir Thatcher et Thermite. » « Et tu pouvais ouvrir d'importe quel BP. » « Question, c'est de spécial sur sa défense. » « Je crois qu'il n'y avait pas grand-chose. » « Il y avait un roaming au top. » « Attends, on a été la première équipe à avoir copié sur le truc de Tante Ninja. » « Ah non, on ne l'avait peut-être pas fait à l'époque. » « Non, ce n'est pas encore. » « On commençait déjà à défendre étendue. » « Notre extend meeting avec la blindée de renfort, c'était en saison 3, je crois. » « Là où, par exemple, beaucoup de rooks allaient jouer sur site, etc. » « Moi, je me mettais toujours dans cette logique de étendre. » « À la limite, si on vient me jouer, si on vient me faire chier, je peux retourner sur site. » « Mais à minima, je vais au moins faire tomber un ou deux drones. » « Et à l'époque, les drones étaient tellement importants. » « Il n'y avait pas de lions, il n'y avait pas de trucs qui te permettent de voir à travers le mur. » « Il n'y avait pas des missiles peut-être guidés qui t'arrivent dans le total. » « C'est ça. » « Puis il n'y avait pas des flashs, il te flashait à tout le bout de la pièce pour aller te tuer facilement. » « Déjà, il y avait le principe de retake. » « Là, le trou de rota qui était en face de moi, c'était un trou de rota qui était demandé par un shotgun. » « Donc ça devait être Valky. » « Non, moi, plus le shotgun. » « Plus le shotgun qu'il avait fait pour Yogurtz. » « Ouais. » « Yogurtz adorait remonter en mid-game sur une infocaméra qu'il prenait dans la meeting. » « C'est la fameuse caméra, quand même, qui était l'une des plus belles caméras qu'on n'avait jamais trouvées. » « La table ? » « Sous la table. » « Sous la table était terrible. » « La caméra sous la table était terrible. » « On a été les premiers, j'en suis sûr, à apprendre que la caméra de Valkyrie, en fait, n'est constituée que de un pixel qui est au sommet de la caméra. » « Voilà, la cam proteste. » « C'est celle-là. » « C'est vrai qu'elle était sale, quand même. » « Elle était dégueulasse. » « Mais bon, regarde, on a vu la cam s'allumer. » « Je sais pas si vous avez vu, regardez, la cam s'allume sous la table. » « Sous la table, ouais. » « Juste sous l'angle. » « En fait, il y a le micro-pixel qui dépasse, et toi, de la cam Valkyrie, tu vois extrêmement bien. » « Et tu vois tout, tu vois toute la pièce. » « C'est dommage qu'on ne switch pas dessus. » « Si on voyait cette... » « Elle marche toujours, cette cam. » « En 4v5, ils vont planter. » « Parce qu'à l'époque, le smoke, il était un peu coincé, quoi. » « Et à l'époque où c'était pas possible de faire des retakes parce que t'avais un Blackbird, je crois qu'on leur colle à... » « Ouais, je crois qu'on leur met un... » « Bah là, le retake qu'on leur met est sale. » « On misait là-dessus, parce qu'on faisait énormément de trous sur le roaming. » « Et là, c'est parti. » « Regarde, les mecs de la meeting, on a avancé. » « Là, pour nous, c'est fini. » « Sauf que là, tu viens dans la meeting. » « Moins un, moins deux, ciao. » « Là, Renchi, je crois qu'il en prend un sur-site. » « Moi, je passe par le grenier. » « Je passe par le grenier, j'en prends un escalier. » « Regarde, hop, j'arrive grenier. » « Spoken en prend un. » « Je descends l'escalier, j'en tue un. » « Et elle est terminée. » « Il n'y a plus personne. » « Le dernier est down. » « Le dernier est là, ça. » « Voilà, et c'est le retake-là. » « En fait, le retake, il se passe au-dessus, au milieu avec Six qui prend la décale. » « Moi, au-dessus, qui remonte, qui ressort du grenier par un trou qu'on fait vite fait. » « Juste pour passer allongé. » « Et sur BP, il push sous la trappe pour monter l'escalier. » « Et du coup, ça passait bien. » « Et à l'époque, il n'y avait pas de matos pour te bloquer. » « Comme maintenant, quoi. » « À part le Blackbird, il prenait une ligne. » « Mais ça restait une ligne, en fait. » « Franchement, je vais chialer, là. » « Ce truc, c'était toujours de faire une défense étendue en disant. » « Ok, moi, je suis dans une position qui me permettra de toute façon de faire un retake. » « Si tu viens me jouer, je vais me barrer. » « Si tu viens pas me jouer, attention. » « Parce que moi, je vais réavancer. » « Je serai toujours une menace. » « C'est ça. » « Et je vais compenser le fait que les attaquants sont en train de faire des kills du côté A. » « Pour moi, du côté B, alors que vous n'êtes pas en train de couvrir votre bac, avancez. » « Et au moment où la bombe se pose, j'étais déjà au milieu de la meeting, en fait. » « Et Yoghurt devait déjà être dans le grenier. » « C'est là qu'il se fait tuer. » « Au 61 bits. » « Merci, AFK. » « Ça doit être chez toi, ça. » « AFK. » « AFK, d'accord. » « AFK, ouais. » « Falco et 6K qui parlent du bon vieux temps. » « J'ai l'impression d'être vieux. » « Fini, je suis dit, on voit zéro kill. » « Oui, mais tu sais, déjà à l'époque, les caméras étaient au point. » « La régie était au point. » « Pourquoi laisser poser Heritech, Falco ? » « Pourquoi laisser poser Heritech ? » « Parce que défendre la pose de bombe avec le Blackbird à l'époque, c'était extrêmement compliqué quand le Blackbird avec la ligne de la trappe. » « Le smoke devait décaler, parce qu'il n'y avait pas de mira, il devait décaler pour lancer ses smokes. » « Et c'était vraiment chaud pour lui. » « Et du coup, très souvent, ça posait à cause des smokes et du Blackbird. » « Du coup, tu étais plus souvent en situation de retake qu'en situation de contrôle du BP. » « On a compris que quand tu prenais le bombsite en bas, à partir du moment où tu avais cette putain de trappe qui était ouverte, c'était fini. » « Or, ouvrir la trappe, c'était contrôler le main. » « Donc, il fallait revenir en arrière et se dire, comment est-ce que je peux contrer cette attaque ? » « Et bien, il faut contrôler le main. » « Ou en tout cas, être très agressif. » « Être prêt à prendre le main. » « Être prêt à agresser le main. » « Et du coup, c'est quoi la solution ? » « Autrement, c'est fini. » « Le mec, il plante sur son frigo de merde. » « Il y a un Blackbird qui s'allonge dans les escaliers. » « C'est ça, c'est à l'époque, les gars, le Blackbird allongé dans l'escalier, tu ne pouvais pas le tuer. » « Le mec, avec son shield de 800 HP, tu pouvais lui mettre un chargeur complet. » « Pour vous dire, à l'UMP, je crois qu'il fallait 4 chargeurs pour péter le shield. » « 4 chargeurs complets au contact pour péter le shield. » « Autant vous dire que la péteuse de smoke, elle n'aurait rien du tout. » « Un shotgun ne passait pas au travers. » « Regarde, derrière son shield, il a une boulette dessus, il n'a rien le shield. » « Là, le shield est tranquille. » « Il a juste pris des balles sous le shield. » « Regarde comment il le spam. » « Il est obligé. » « Et le shield, il ne prend rien du tout. » « Le shield ne déclatera pas. » « On est 740. » « Pfff. » « Voilà, quoi. » « Merci, les gars. » « Je savais que le truc allait vous plaire, mais à ce point-là, ça fait super plaisir. » « Bienvenue à tous. » « Du coup, à l'époque, on prenait... » « Ah oui, j'avais fait une erreur. » « Comment s'appelle cette strat, mon petit Falco ? » « La bug armurie. » « Non, c'était la recte armurie. » « La recte armurie. » « Au début, elle s'appelait la Falco. » « Le but du jeu, c'était de défoncer le mec qui était dans l'armurie. » « Parce que tout le monde jouait dans l'armurie à ce moment-là. » « Et on a compris que... » « But du jeu, faire un kill armurie. » « Deuxième passage, après, c'était moi, avec 6-4, là, au niveau de la fenêtre parabole. » « Je rentre dans l'armurie et je fais une ligne pour Ren Chiro. » « C'est ça. » « Et une fois qu'on a une ligne pour Ren Chiro... » « Oui, on peut commencer déjà à discuter. » « Et moi, je joue Fnett Hugo. » « Généralement, c'est ça. » « Fnett Hugo, et deux placards, et on plantait. » « Et... » « Ouais, c'est ça. » « Moi, Yogourt, comme un docteur d'habitude, on lui a dit qu'un mec était par terre, donc il a rushé par terre. » « Ouais, du coup, il a traversé tout le BP à côté des défenseurs vivants pour aller prendre le kill. » « Yogourt, c'était ça. » « Vous voulez faire rentrer dans une pièce ? » « Yogourt, t'es un mec down dans la pièce ! » « Oh, ça ! » « Il jetait trois flashs, il rentrait. » « Ah oui, c'est ça. » « On prenait le contrôle du grenier et ensuite, on mettait une pression de fenêtre kids. » « Et ça, ça faisait mal. » « Bah, il faisait... Il prenait... » « Ça, c'était sur la fenêtre B52. » « Et il prenait cette ligne-là, en fait, parce que le seul truc qui était emmerdant quand on allait pusher dans le dark... » « Les escablants. » « C'était ce mec qui était au niveau de l'escablant. » « C'est ça. » « Et la seule façon de l'avoir, c'était par ce passage-là. » « Non, il fallait avoir un contrôle du grenier. » « C'est ça. » « Et du coup, il fallait le contrôle du grenier et on le prenait par le... » « Ah bah, voilà. » « Voilà, le kill, le kill... » « Et voilà. » « Et nous, on plantait 30 kills. » « On plantait 30 kills. » « Et là, c'est fini. » « Moi, j'avais plus qu'à rentrer, j'avais droné, machin, ou faire les lignes. » « Voilà. » « Pfff, Chiro la tourelle. » « C'était quand même agréable d'avoir Renjiro sur une ligne. » « Ouais. » « Surtout avec ce blackboard-là, quoi. » « Un, c'était contrôle de l'armerie parce qu'à l'époque, il y avait des gens qui jouaient dans l'armerie. » « Deux, ouvrir une ligne pour Renjiro, mais il fallait que le faire avant une minute. » « Or là, en fait, Renjiro ne s'est pas mis en place parce qu'il a déjà fait le double kill. » « Donc ça servait à rien. » « Et en plus, on a perdu du temps parce que j'ai pas pris Buck. » « J'ai pas pris Buck, j'ai pris Twitch et du coup, il n'y avait pas de trou fait en bas. » « Et du coup, c'était galère. » « Ah, ça a dû rotate pour mettre des coups de lance-grenade dans l'armue. » « Et ça a été une perte de temps. » « C'est ça. C'est moi qui avais fait et qui avais pris Twitch en pensant qu'ils allaient être en bas. » « Ouais, donc Blackbird avait directement réorienté à une minute là où il fallait pour faire le kill sur l'escalant. » « Et derrière, vous avez le contrôle de l'escalant et toute la ligne escablant. » « Et de toute façon, dans le dark, il fera rien, le mec. » « Il peut rien faire dans le dark, c'est pas possible. » « Puisque le mec qui était au contrôle du grenier, il y avait un mec qui était au contrôle du grenier. » « Lui, il vient pusher sur la fenêtre Hugo pour être en face de ce truc qu'on appelait le dark. » « C'est l'endroit où il y a le générateur. » « C'était quoi le rôle de Spoken dans l'équipe ? » « C'était un support, Spoken. » « Le pauvre, il avait les rôles ingrats. » « Enfin, toi, tu jouais Thermite, mais bon. » « C'était ton taf, quoi. » « Mais lui, il avait le rôle ingrat. » « Thatcher. » « En fait, tout ce qu'on avait besoin, c'était Spoken qui changeait. » « Thatcher. » « Le droning, c'était lui. » « Les prises de ligne, c'était lui. » « C'était Capitao à l'époque ? » « Non, plus tard. » « La saison d'après, Capitao sur Spoken. » « Ouais, 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 ouais. » « C'était qui le lead à l'époque ? » « Le leader de l'équipe, c'était Sisyat. » « Et le leading game, c'était Sisyat aussi. » « Et moi, je faisais du call de temps en temps. » « Je faisais du call. » « Moi, j'étais juste là pour call. » « S'il y avait quelque chose à faire, une occasion, quelque chose à prendre. » « Oh, je crois que je potais tôt, là. » « De toute façon, là, c'est un 5-3, du coup. » « Il y aura trois rounds qu'on va prendre dans la gueule, quand même. » « Je crois que je fais une décale main et je potais tôt. » « Le mec était super loin. » « À l'époque, je jouais Reflex, je crois, sur le truc. » « Ah, je sais plus. » « Ah, c'était Frost. » « T'avais Frost. » « Oui, oui. » « Frost mitrailleuse, hein. » « Pas Frost Shotgun. » « Ouais, normal. » « Non, tu jouais pas Shotgun, toi. » « T'aimais pas le Shotgun. » « Pourtant, le Frost Shotgun était pété, hein. » « Il avait été nervé. » « Je t'entends plus, Loulou. » « Ouais, ouais. » « Moi, je suis là. » « Moi, je suis là. » « J'ai déjà raté de parler, c'est-tu. » « Tu rigoles, j'espère. » « Quoi, qu'est-ce qu'il se passe ? » « Ah, je suis permanent. » « Balber, je suis permanent. » « Pas permanent, mais 800 HP, du coup. » « Faut 4 chargeurs dedans pour le péter. » « Du coup, oui, permanent, si t'as pas 10 minutes devant toi. » « Tu ne sais pas si Falco est toujours sur le map. » « Les camas... » « Renshi aussi. » « Please, parle en anglais. » « Non, je ne vais pas parler en anglais. » « C'est un train français. » « Sorry. » « On dirait la réponse de Alain Chabal, tu sais. » « Ah oui, oui, non. » « We are in France. » « We are in France. » « Oh là là. » « Oh là là, je ne veux même pas voir ce move. » « Ah oui, si. » « Si, je me rappelle. » « Non, 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 non. » « Non, 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 non. » « Ah, j'ai choisi la game exprès. » « Le TK sur café et Villboné. » « Non, je ne me ramène même plus de celui-là. » « Je me rappelais du TK sur café, oui. » « Moi, je me souviens de tout. » « De absolument tout. » « Ah, j'étais tellement content. » « Je me suis dit, vas-y, un kit facile. » « Ah, mais là, tu en avais deux. » « Tu en avais deux, gros. » « Du coup, je ne savais pas quoi faire. » « Tu as vu le mec rappel. » « Tu as vu le mec devant toi. » « Tu as voulu tuer les deux. » « Et du coup, tu as tiré au milieu. » « Ouais. » « Je mets très low le willkey, voilà. » « Mais pas plus, quoi. » « Ah, le bon poté, toi. » « Tiens, Yogurt sur Rook. » « Oui, oui, c'est moi qui jouais du Jagger. » « Ouais, Rook et Doc, on le prenait souvent tous les deux. » « Ouais. » « Ah, c'est un, il y a le combo Rook et Doc. » « Ouais. » « C'est vrai qu'il y avait la ligne par en dessous, mais... » « Non, il a piqué la fenêtre et du coup, il s'est fait déloger. » « Ah, c'était la merde, là. » « Yogurt était un peu dans la merde. » « Oh, je suis sûr que pour Jonas, il l'a vu. » « Tu vois ce que je veux dire ? » « Ce qu'on va voir là, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. » « À l'époque, il y avait tellement un piqué à d'antage de ouf. » « Une belle écoque des ACOG, putain. » « Ouais, c'est vrai qu'il y avait plus ACOG à l'époque. » « Mais il y avait moins d'opérateurs, surtout. » « 3D speed violent. » « Est-ce qu'il y avait son expérience ? » « Question pour 6-4. » « Question pour 6-4. » « Est-ce que son expérience militaire a aidé pour le jeu ? » « Euh... » « Non, je pense pas. » « Non, je pense pas. » « Il y avait une rigueur quand même. » « Il y avait une rigueur dans l'équipe et... » « Tu vois, gros, il y a un truc que je ne peux pas te retirer, que j'ai toujours kiffé, c'est que tu mettais les gens au taf. » « Ça pouvait être chiant des fois. » « Non, mais ça pouvait être chiant des fois, mais au moins, tu vois, pour avoir fait d'autres équipes, tout. » « Bah, le truc qui manque souvent dans les équipes, c'est un gars qui met les gens au taf. » « Pour vous dire, à l'époque, tu arrivais 5 minutes en avance, bah, c'est que tu étais en retard. » « Être à l'heure, c'est déjà être en retard. » « Ouais, mais tu sais que je le répète encore maintenant, ça. » « Ça, je le répète tout le temps. » « Quand ils arrivent, c'est 2 minutes à l'heure, tu sais, je leur dis, mais je suis à l'heure. » « Être à l'heure, c'est déjà être en retard. » « Que penses-tu de Mary en PL ? » « Nope. » « Le niveau a évolué, quand même. » « Moi, personnellement, pour moi, pour mon cas, pour mon I.M., je me trouvais plus strong à cette époque-là. » « Après, l'expérience, c'est sûr. Le brain, l'expérience, c'est sûr. Maintenant, c'est mieux. » « Mais pour mon I.M., je trouvais plus chaud à cette époque-là. » « Après, je jouais plus shotgun, des fois. Du coup, l'I.M., c'est pas... » « Ouais, mais l'I.M. à cette époque-là, enfin, ouais, bon, après, c'est vrai. » « Après, toi, tu étais sur Pulse, etc. » « Mais moi, c'était des tenues de ligne. » « Toute la force, c'était de savoir ce que les mecs allaient faire en face et de s'adapter avec des stratégies. » « Donc, je savais où est-ce qu'ils allaient faire, comment ils allaient le faire, etc. » « Pengu était déjà là. » « Oui, il avait pris un recte sur maison. » « 6-4 avait fait 21 kills, moins 14. » « On leur avait mis... On avait gagné 6-5. » « Elle n'a jamais été cassée, celle-là. » « Ouais, mais je vous le dis, 6-4 a fait 21 kills. » « Et moi, sur le dernier round, je fais un moins 4 devant le garage. » « On est 2-5 avec 6-4. » « Et au shotgun Valkyrie, puis la fenêtre de la salle à manger, je fais un moins 4. » « Et ça se termine en 1v1. » « C'est pour ça que quand Pengu me troll sur Twitter, je lui dis, n'oublie pas que tu n'as jamais gagné contre moi en match officiel. » « Qu'est-ce qu'il y a comme question ? » « Alors là, ouais, la strata qu'on est en train de faire, c'était la B-52, je crois. » « C'est une B-52, oui, parce qu'il restait termite. » « Oui, et on prend le contrôle du grenier, c'était ça. » « Alors regarde, ce drone-là, je le fais toujours allongé, et il faut le faire rebondir sur le truc pour qu'il allait se mettre au-dessus. » « Sur l'étagère, oui. » « Dommage. » « Il se met sur l'étagère et il prend l'information du mec qui va être derrière le matelas sans jamais se faire voir. » « Extrêmement important de se lancer de drone. » « Et après, le but du jeu, c'était contrôle de la tour rouge, contrôle du grenier. » « Et derrière, on pouvait jouer tranquillement sur les fenêtres de la Kids. » « Blackbird et puis moi, Hache, généralement, je rentrais que j'ai dit plus. » « Et là, Pocan avait mis un turn énorme à Jonas. » « Ah ouais ? » « Jonas, là, vient de décaler la tour rouge. » « On était tous les deux en... » « Il était en train de nous couvrir. » « Il l'entend parce qu'il était en train de regarder les fenêtres de la Kids. » « Et il met un turn énorme. » « On était rentré Kids et du coup, avec Renshi qui me couvre, voilà. » « Voilà, à cet endroit-là, Blackbird... » « Non, il n'y avait plus le shotgun en dessous qui faisait chier. » « Mais c'est bon, on avait deny. » « Ouais, tu vois, moi, je me barre, je vais sûrement planter. » « Le réflexe, je pense, c'est de planter devant la fenêtre canette. » « Ouais, tu vois, devant la fenêtre canette. » « Normal. » « Et là, il remonte. » « Là, il va être accueilli par Renshi derrière la bombe. » « Au dégueule, je crois qu'il le fait. » « Je me rappelle de ça. » « Il n'y avait plus de respect. » « Il l'a pris au dégueule, regarde. » « Il n'avait même pas rechargé son arme. » « Oui. » « Ah, je n'ai plus de mal. » « Boum boum. » « One tap, two tap. » « Ouais, donc le but de cette strat, c'était une B-52. » « B-52. » « Elle s'appelait B-52. » « Alors, ça vient du bombardier américain, le fameux… » « B-52. » « B-52. » « Ouais, exactement. » « Et donc, le but du jeu, c'était de faire un bombardier. » « Parce qu'en fait, il y avait des grenades de Buck, normalement. » « On avait des grenades normalement de Buck, de Sledge et de Thermite. » « Il y avait six grenades à cette époque-là. » « C'est ça, la B-52. » « Spoken, lui, il avait les flashs et le Thatcher pour tout deny dedans. » « Oui, je me rappelle. » « Oh là là, le nombre de grenades qu'on mettait dans la K-52. » « C'était la B-52. » « C'était un bombardement. » « On savait que sur la K-52, on allait faire les kills avec la grenade. » « On le savait. » « Mais le but du jeu, c'était que personne ne re-rentre après. » « Personne ne retake la K-52. » « Donc, but du jeu numéro 1, c'est de prendre la tour rouge pour pouvoir prendre le grenier. » « C'est ça. » « Tu prends la tour rouge. » « Après, tu prends le grenier. » « Tu prends le contrôle du grenier. » « Si tu as besoin d'intermitte, tu l'utilises. » « Une fois que tu as le grenier, tu as la lucarne du grenier. » « Donc, tu peux après jouer sur les fenêtres de la K-52. » « Ensuite, tu relances les grenades que tu avais travaillées. » « On les avait tous travaillées ensemble. » « Deny Thatcher dans la K-52. » « Et on déloge tous les mecs dans la K-52 avec les grenades. » « Avec les grenades. » « Et après, on met Blackbird qui va rotate au niveau de la fenêtre. » « À la fenêtre 52. » « Non, la fenêtre canette. » « Non, non. » « Attends, attends. » « Non, je crois que c'était toi qui allait à la fenêtre canette. » « Si, si, si. » « C'était toi à la fenêtre canette parce que tu prenais souvent les kills du couloir des mecs qui revenaient d'armurer. » « Et Renchi, on le mettait sur la ligne de l'essia blanc pour qu'il me couvre quand je rentre en rappel. » « Lui, il était à la fenêtre canette pendant tout le début du round pour faire des kills faciles de mecs qui voulaient se barrer avec les grenades. » « Et il rotate. » « Et après, il rotate. » « C'est ça. » « Moi, je me rappelle parce que je rentrais toujours par la fenêtre 53. » « J'allais planter, moi. » « Et j'avais toujours Renchi sur ma gauche. » « Et il a la fenêtre 52. » « C'est ça. » « Parce que c'était lui qui contrôlait la tour rouge en règle générale. » « Non, c'était Spoken, non ? » « Ah non, il deny. » « Non, t'as raison, c'était Yoghurt. » « Non, non, c'était Yoghurt. » « Et du coup, Spoken, il a mis un saleté en Ajonas qui avait piqué de tour rouge. » « Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est pour ça que le round d'avant, c'est pour ça que Blackbird rentre. » « C'est parce qu'on n'a plus le contrôle du grenier. » « Et du coup, Blackbird rentre avec moi. » « Non, on peut y aller. » « C'est ça. » « On perd le grenier, du coup. » « On rentre, on rentre, on rentre. » « Parce qu'il n'y a plus le temps. » « On va se faire niquer. » « Et ça, et ça. » « On a été l'une des premières équipes à le faire. » « Première équipe à le faire. » « Oui, l'extend. » « Elle est là, l'extend. » « Elle est là, l'extend. » « Elle est terrible. » « Et ils ne comprennent pas. » « Là, pourquoi est-ce qu'ils ont renforcé ça ? » « Donc ils se disent, on va pouvoir jouer tranquillement. » « Ouais, bah oui, vous pouvez jouer tranquillement. » « Alors, je pense qu'on la perd. » « Je crois qu'on perd le mec sur site. » « Et du coup, il rush sur site. » « Mais on préparait le castle. » « C'est ça, elle était terrible. » « Notre extend, elle était vraiment terrible. » « Ouais, ouais. » « On faisait la safe zone dans la meeting. » « Vous avez gardé. » « Ouais, c'est ça. » « Bonnecy, il les a lavé. » « C'est pour ça. » « C'est pour ça. » « Là, c'était fini. » « Bonnecy derrière la panière. » « Faut vous rappeler, les gars. » « Faut vous dire. » « Je vous le rappelle encore une fois. » « Pour ceux qui ne connaissaient pas le jeu à l'époque. » « Blackbird, le shield du Blackbird, était pas pétable. » « Ouais, le Blackbird, tu le jouais comme tu joues à Montagne maintenant. » « C'est-à-dire que tu ne joues pas. » « Tu ne joues pas. » « Attendez, on ne le joue pas. » « Regarde, tu vois, il ne le touchera jamais. » « Ce aussi, il tire dans le shield. » « 53, ce genre de call. » « Parce qu'en fait, la strat s'appelait 52. » « B-52. » « La fenêtre qu'on parlait, du coup, on l'a appelée la fenêtre 52. » « Par rapport à la strat B-52. » « Et du coup, dans la logique, on a appelé la fenêtre d'un côté 53. » « Et putain-temps, c'était 51, la fenêtre qui était dans le couloir au top. » « La fenêtre Hugo, ouais. » « Mais du coup, après, on a changé. » « La fenêtre Hugo, normalement, ça s'appelait toujours fenêtre 51. » « Hugo étant, en fait, le grand truc qui longe, qui va jusqu'à la fenêtre 51. » « Le petit bout de couloir, ce petit bout de couloir. » « Non, non, le couloir qui longe la lucarne du grenier, en fait. » « Ce balcon-là. » « Ouais, le balcon Hugo, c'était ça. » « C'était l'extérieur, c'était Hugo. » « Mais du coup, après, au réflexe, ça s'est appelé fenêtre Hugo. » « Beaucoup, même maintenant, nous, chez nous, chez Vires, on appelle ça fenêtre Hugo. » « Ouais, ouais, par extension, ouais, c'est clair, c'est clair. » « Il y avait Blitz à l'époque, car il n'est pas très pique. » « Bah, en fait, le Blitz, à cette époque-là, venait d'être patché. » « Enfin, patché. » « Non, venait d'être détruit, genre, il prenait des têtes dans le shield. » « Du coup, plus personne ne le jouait. » « Mais nous, pour se qualifier en S2, on jouait le FBI Recruit Shield, Ren Chiro. » « Deux de vitesse et deux d'armure avec le 5-7. » « Et moi, je jouais le Blitz. » « On avait double shield, et on a niqué tout le monde, et du coup, la saison où s'est qualifié comme ça, ils ont interdit le double shield. » « Merci à vous pour ces calls, d'ailleurs, que j'ai dû apprendre en arrivant chez Millennium X, qui nous fait l'honneur de sa présence. » « Ouais, je t'en prie, je t'en prie, X. » « C'est quoi, du coup, c'est quoi chez Millennium ? C'est 51 ou c'est Fnet Hugo et Hugo ? » « Ah, du coup, bah, par exemple, Millennium, même la fiche ESL Millennium, bah, c'est la fiche YoungTis. » « C'est la fiche YoungTis. » « C'est vrai. » « Ouais, c'est vrai, ouais. » « Ça remonte loin. T'as vu ? Tu t'en comptes ? » « C'est marrant, c'est que je regardais, tu vois, tu regardes Millennium, maintenant, c'était la fiche YoungTis. » « Et tu regardes, mec, tu regardes AAA, bah, c'était la fiche Epsilon, qui était la fiche les Totos, gros. » « Avec nos dents, gros, je te jure. » « Donc, par extension, on a été AAA. » « On a été AAA, on a été Absilone, on a été Millennium. » « Je vais le rajouter sur ma description. » « C'est ça, moi aussi. » « Dès qu'ils vont faire un top 1, on prend. » « C'est Nath Hugo et Hugo, ouais, voilà. » « Ouais, du coup... Ah là, ça, c'était une Sparta. » « Là, c'était la Sparta. » « C'était la Sparta, on attaquait... » « À l'époque, elle s'appelait la Sparta. » « Sparta parce qu'il y avait deux shields. » « Parce qu'il y avait deux shields. » « On fonçait avec deux shields. » « Shield et Sparta. » « C'est ça. » « Et... » « Ouais, putain, c'était terrible. » « On était l'une des seules équipes à attaquer en B, là où tout le monde s'attaquait en A tout le temps. » « Ouais, c'est ça. » « Mais la Sparta a passé ultra bien. » « Je leur disais, non, non, attaquer en B, c'est worth it. » « C'est worth it. » « Et avec double shield, ça aidait. » « Mais même avec le Blackbird et tout. » « En fait, le but du jeu, c'était quoi ? » « Contrôle de la passerelle de la tour rouge. » « Contrôle du premier étage de la tour rouge. » « Contrôle du rez-de-chaussée. » « Contrôle d'une partie du meeting pour pas qu'on puisse venir nous push. » « Et derrière, on prenait le bunker qui est à droite, là. » « Et on ouvrait avec le thermite. » « Derrière, on devait deny. » « Je sais pas si tu te rappelles. » « Je sais pas si tu te rappelles. » « Mais il y avait un petit sujet de Discord ici. » « Il y avait un pic ici tout le temps. » « C'était Spoken qui devait prendre la ligne pour cover. » « Tu sais. » « Et quand tu plantais. » « Et souvent, il y avait un mec qui arrivait à rusher derrière la bombe pour prendre le kill. » « Je sais pas si tu te rappelles. » « Tout le temps. » « Tout le temps, à chaque fois, je m'ouvrais. » « Voilà. » « Et ça, c'était un sujet de Discord. » « Tu sais, parce que je te dis ça, parce que je leur parle des sujets de Discord. » « Genre, je leur ai parlé de la grenade. » « C'était un sujet d'embrouille entre toi et moi. » « Mais cette grenade, mec, elle était buggée. » « Moi, j'arrivais pas à la mettre et je voulais pas la braquer. » « De toute façon, elle était buggée. » « Et ça m'avait saoulé. » « Voilà. » « Ça m'avait saoulé. » « Et ça, c'était embrouillé là-dessus. » « Et je voulais plus qu'on fasse ce genre de strat. » « Elle nous a coûté. » « Oui. » « Mais je leur ai dit, sur Flipside. » « Flipside. » « Oui, Flipside. » « Oui, sur Clubhouse. » « Une grenade. » « Oui, oui, oui. » « Parfois, c'est un drone pour certains, un drone d'écho. » « D'autres, c'est une grenade. » « Ah oui, non, mais c'est terrible. » « Non, mais je leur dis, t'inquiète. » « Je leur dis, j'avais même dit qu'à cause de ça, on perdait le round. » « On s'était fait rect. » « Je croyais même qu'il y avait Jagger avec Shotgun à l'époque. » « Oui. » « Non, mais à la base, l'histoire, c'est qu'on avait Max. » « On avait vachement anti-straté Flipside et Continuum et Orbit. » « Et en fait, ce qui se passe, c'est que Flipside et Orbit, eux, de leur côté, ont braqué ensemble. » « Et Orbit avait une méta Shotgun que Flipside n'avait pas. » « Genre Castle Shotgun, Valkyrie Shotgun, Bondi Shotgun et Jagger Shotgun. » « C'est pour défendre le sous-sol. » « Et du coup, Flipside, en braquant Orbit, a pris leur méta. » « Et du coup, nous, on est arrivé contre Flipside. » « On a fait « Merde, ils font pas du tout ce qu'ils faisaient d'habitude. » « Ils se défourent le Shotgun. » « Et c'est pour ça, je leur ai dit ça d'ailleurs au dernier stream, c'est pour ça que la finale a été plus facile que la demi-finale, parce qu'au final, ce qu'ils ont fait en finale, c'était ce qu'on avait vu en demi-finale et ce qu'on avait dû combattre en demi-finale. C'était plus facile. » « Bon, on revient sur ce match. » « Bon, après, là, ah oui, il y a le rush. » « Putain, ouais, Jonas. » « Ben, on perd ce round. » « Jonas, t'as vu, juste à où il est arrivé ? » « Il n'y avait pas de barbelé, il n'y avait rien. » « Ben, quand il commence à prendre 4-2, forcément, il n'y a pas la culé. » « Ah, mais t'as vu, il n'y a pas de barbelé, gros. » « Il a rushé jusqu'au cours. » « Oui, mais il y avait une caméra de Valkyrie dans le bunker. » « Ouais. » « Que Yougourts regardait tout le temps en début de round. » « Oui, c'est vrai. » « S'il n'avait pas, il se prenait un rush et il râlait. » « Et du coup, je le faisais yes, quoi. » « Et là, bon pic avant de tête, je vais famille. » « Ouais, vous vous rappelez, les gars, il n'y a pas de mira, là. » « Du coup, ce qui fait Jonas, c'est assez safe, en fait. » « S'il n'est pas en merdée tour rouge, c'est assez safe. » « Parce que tu ne peux pas le jouer directement. » « La bonne hache sur Jonas, quoi. » « Ça faisait des trous. » « Oh, ça faisait mal. » « Il en prend deux, je crois. » « Ah ouais, Renchi va contacter SK, normalement, avec les shotgun. » « Non, mais il meurt, il meurt. » « Eh bien, Smoke essaie de le défendre. » « On va en prendre une grenade. » « Oh, je crois. » « Putain, ça passe. » « Regardez, regardez, les Lemmings. » « Tu les as vus, la grenade, elle est arrivée. » « Ils sont tous partis, tu sais. » « Ah, tu as fait mal sur ce rôle, Jonas. » « Jonas, regarde, il nous a massacré. » « Ouais, quatre d'un côté et un de l'autre. » « Ça, ça nous avait fait grave mal. » « Ouais, surtout, lui, quoi. » « Il n'avait rien pour l'empêcher de piquer. » « Du coup, il nous avait fait très mal. » « Et là, derrière, bah voilà, ce pose-là, allongé, Blackbird, tu ne le tuais pas. » « Impossible. » « Impossible. » « C4 only. » « Ouais, C4 only. » « Tu te rappelles, il y avait la même ligne sur maison. » « Et Pengu la prenait, mais on avait travaillé un C4 depuis la fenêtre de la cuisine pour lui mettre. » « Et on était les premiers à lui exposer sa tête sur sa pose. » « Tu sais, c'était allongé. » « Il est à sa pose. » « Tu voyais un C4 partir. » « Et mort de Pengu. » « Est-ce que tu veux rappeler comment est-ce qu'on s'entraînait pour les C4, pour être bon sur nos C4 ? » « Ouais, on faisait un trou, on se mettait devant une fenêtre fermée. » « Il y avait une croix jaune sur la fenêtre fermée. » « Et on se donnait une position pour le lancer. » « Et le but, c'était le plus près du centre de la croix. » « Qui lançait le C4 du plus près du centre de la croix. » « Et on allait par exemple sur Consulat. » « Et on faisait par-dessus le piano. » « Et il fallait taper au milieu. » « Et en fait, chaque barre en bois, si c'était sur celle du milieu, tu avais 100 points. » « C'est un jeu de fléchette, quoi. » « C'est un jeu de fléchette. » « Ouais, du coup, là, on prend le rune, parce que je crois que c'est un 5-3. » « Mais il est tendu quand même, le rune est serré, ce qui galère. » « Il reste 30 secondes, il galère. » « Mais il y a Boonsi, il y a toujours Boonsi allongé dans l'escalier. » « C'est ça le problème, en vrai. » « Ah, là, c'était fini. » « Ouais, la Boonsi panière, putain, mais combien de temps il a squatté, cette panière avec Blackbird, quoi. » « Oh là 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 là. » « Une fois qu'il était là, tu savais que c'était pas bon. » « Donc, quand vous faites des strats, et que vous avez un truc, bon là, c'est moins des échecs qu'avant, quoi. » « Mais essayez toujours de voir quel est le plus emmerdant pour l'équipe adverse. » « Ne réfléchissez pas en vous disant, comment est-ce que moi, j'ai envie de jouer. » « Réfléchissez toujours en vous disant, qu'est-ce que je n'aimerais pas voir en face de moi à cet endroit-là. » « C'est ça. » « Et vous allez trouver la solution. » « Vous avez déjà discuté pour un C4 ou des grenades, je sais plus. » « Bon, on s'est déjà embrouillé pour pas mal de trucs, quoi. » « Pour un fil barbelé à 10 cm décalé. » « Oui. » « Non, cette ligueue-là, non, non, non. » « Je crois le pire qu'on a fait, c'était moi et C4, les autres s'étaient barrés, étaient partis se coucher. » « Sur banque. » « Oui, sur banque. 5-1. » « On les avait explosés. » « À la fin, Pengu nous met un message. Nous ne souhaitons plus braquer contre vous. » « On ne veut plus jouer contre vous. » « Et du coup, mais j'avais sauté, en fait. » « Ils étaient au top. » « Ils étaient au top. » « Et on nous call un mec qui revient du couloir ascenseur. » « Et il nous reste 20 secondes. » « Et moi, j'ai le diffuse et je saute pour prendre le kill. » « Je le prends et je remonte. » « Et du coup, on gagne le rune, tu vois. » « Et C4 me dit, il est totalement débile, ton move. » « Parce que t'as le diffuse. » « Et il nous reste 20 secondes. » « Si tu meurs, là, on est mort. » « Et je lui répondais à un truc dans ce style. » « Moi, j'avais pas vu que j'avais le diffuse. » « Et derrière, je lui dis, mais c'est pas débile parce que j'ai pris le chill. » « Et du coup, ça, les gars. » « Et après, c'était la technique du EV moins, EV plus. » « Je lui disais, oui, mais si tu le refais 100 fois le même move, tu vas le perdre. » « On va perdre plus souvent le rune qu'on ne le gagnera. » « C'est ça. Et du coup, on est resté comme ça jusqu'à 4h du matin. » « Sur le TS. » « Jusqu'à 4h du matin. » « À la fin, à 4h, il est 4h, on va se coucher. » « Si on n'était pas revenu, on n'était pas arrivé à un accord. » « On n'était pas arrivé à un accord. » « C'était terrible. » « C'était terrible. » « C'était juste terrible. » « C'est fou. » « Chaque détail était vraiment très, très important. » « Le premier renfort qui a été mis, non pas par lui, mais par quelqu'un d'autre. » « En fait, en haut du mur, faites un trou. » « Faites toujours le trou. » « C'était stupide. » « Eux, le faisaient pas. » « Mais le trou permettait, en fait, avec la caméra qui est existante, de regarder ce qui se passait dans la master. » « Eh gros. » « Pour te dire, chez mon frangin sur le chat, lui, il s'en rappelle. » « Parce qu'à l'époque, j'étais encore chez mes parents. » « Et du coup, mon frangin était dans la même chambre que moi. » « Et il devait supporter ce genre de trucs. » « Lui, il s'en rappelle. » « Mais du lui, il allait se faire enculer. » « Non, bah non. » « Ça, les embouts. » « Enfin, le fait, quand on craquait tard et que je parlais fort toute la soirée. » « Et puis aussi, le truc, quand j'ai eu mon clavier mécanique, il m'a détesté. » « Bah, c'était monstrueux, mon clavier mécanique. » « Il n'avait pas pris un clavier mécanique, il avait pris une machine. » « Cring ! » « C'est vraiment qu'un cring à la fin. » « Ah oui, le move de Sissiat était bon, là. » « Le mec, il nous bloquait dans le couloir. » « Il a passé fenêtre parabole et il l'a dégommé, il a fait le tour. » « On n'a plus le temps, on n'a plus le temps, c'est bon. » « J'ai vu que c'était protax, en plus, j'ai vu que ce n'était pas forcément l'élément le plus fort de l'équipe. » « C'est clair. » « Ah, le bâtard. » « C'est bon. » « Je crois que c'est fini. » « Jonas pique, Jonas pique. » « Yogourt est là à attendre le kill. » « Il a son kill, il est content. » « Vous avez le même strap que tout à l'heure. » « C'est la recte armurie qui était une Falco à la base. » « Yogourt. » « Yogourt, cette position qui aura été un grand, grand débat. » « Cette position que Yogourt a à un moment, cette position où il doit contrôler sur 7 strats contre ESG. » « Oui, mais tu sais qu'on va le voir le match. » « Tu sais qu'il va le voir le match. » « Non, mais ça, mec, tu sais que ça nous coûte le match, gros. » « Ça nous coûte notre finale. » « Ça nous coûte notre LAN. » « Mec, c'est ouf. » « Il n'y a pas que ça. » « Ça fait mal. » « Oui, il n'y a pas d'autres, mais ce détail-là tue quand même. » « Ce détail-là était facile à contrer. » « Et puis, il aurait fait ce qu'il faisait d'habitude. » « Ouais. » « On a gagné. » « Ou nous le dire au moins. » « Oui. » « J'ai détesté... » « La mère à Voï qui dit « J'ai détesté Voï aussi pour son clavier. » » « Ah, les dossiers qui sortent. » « Oui, c'est ça, les claviers mécaniques, c'était terrible. » « Première étape, c'était de faire un thermite et de donner l'angle comme on l'avait. » « Vous avez vu ? » « Là, c'est Spock qui allait faire le kill. » « Mais normalement, c'est Blackbird qui va de toute façon rotate sur la B-52. » « C'est ça, mais là, il n'avait pas encore rotate. » « Et du coup, Spocken a pris le kill s'il avait l'occasion. » « Puis là, du coup, Wilty se retrouve tout seul. » « Et là, il prend un bon timing. » « On a un bon timing sur ça. » « Hop, il est flash. » « Du coup, il ne peut pas deny. » « Ça, on prend un bon timing là-dessus. » « Pfff, c'est terminé, voilà, quoi. » « Au revoir. » « Voilà, et du coup, vu qu'on n'est pas des totons, on prend des grandes, grandes lignes. » « Un drone sur la bombe. » « Et chez Yungtis... » « Il y a toujours l'autre qui est dans l'armory avec la ligne autoroute. » « Ouais, c'est fini. » « Un qui est allongé. » « Pour vous dire, chez Yungtis, le nombre de fois où on a perdu une bombe plantée, c'était plutôt rare. » « C'était vraiment rare. » « GG wellplay, GG wellplay avec le smiley. » « Ouais. » « Et puis, ce qui répond chez eux, personne. » « Personne. » « J'ai joué avec les trucs, on les avait rekt. » « Voilà. » « Ok, GG. » « Et t'as vu sur quoi ça se termine ou pas ? » « De quoi ? Non, je n'ai pas vu. » « Remets juste la dernière seconde. » « La dernière seconde. » « Attends. » « La dernière seconde dans le chat. » « Attends. » « Ça se termine sur un « NoGG ? » « Point d'interrogation avec un petit smiley vers... » « Ouais, un petit NoGG. » « C'était horrible. » « Et il a fallu qu'on aille au final de la Pro League S2. » « C'est... » « Pour que ça se passe mieux. » « Pour que moi, je prouve déjà que je suis legit. » « Ouais, déjà. » « Parce que personne ne me croyait. » « Penta ne voulait plus braquer contre nous. » « Jifu ne pouvait pas m'encadrer. » « Il ne pouvait pas nous encadrer. » « Et voilà, c'était horrible. » « Mais du coup, encore, malgré les finales. » « Il était mieux me voir dans le parking quand on avait fini, tu sais. » « Quand on était dehors. » « Il lui dit, ouais, mais je... » « Non, non, mais je crois toujours que t'as cheaté. » « Sur consulat, t'as cheaté. » « Je crois toujours que t'as cheaté aussi, Bounsi. » « Tiens, regarde, en bas à droite, il se prend un petit NoGG. » « NoGG, ouais. » « NoGG, sad, ouais. » « NoGG, sad, tu sais. » « Feels bad, man. » « Et voilà. » « Du coup, hop. » « Ce match-là, c'est fait. » « Du coup, en conclusion, le match contre Jifu. » « Ce match-là avait quand même marqué, entre guillemets, les esprits à l'époque. » « Parce que Jifu était une équipe vraiment invaincue en ligne. » « Et on leur avait mis une sauce. » « Une sauce. » « Mémorable. » « Et là, le match que j'ai pris, c'est G-Bot. » « C'est G-Bot contre Yungtis la même saison. » « Et en fait, le truc avec G-Bot, c'est que toutes les saisons, on les a jouées sur Oregon. » « Et toutes les saisons, ça s'est terminé en 6-5. » « Toujours serré. » « G-Bot sur Oregon, c'était ouf. » « G-Bot sur Oregon, c'était ouf. » « T'en rappelles ? Toujours 6-5, G-Bot. » « Attends, hop, je prépare le truc. » « Surtout quand il y avait des Rios en plus. » « Ouais, je crois qu'il n'y en avait même pas. » « C'est dans 6-5 tout le long. » « Ah, c'est peut-être. » « Je ne sais plus, mais je crois qu'il y a eu une game sur Oregon où on gagnait 5-5. » « Et dès le début du round, on fait une –1, –2. » « On va gagner. » « Non, il y avait genre 5-4 pour nous. » « On allait gagner, tu vois. » « Enfin, un truc comme ça, je ne sais plus. » « 4-3 pour nous. » « On allait gagner et il y a le trou de rota où il ne pouvait pas faire la rota. » « Oui, oui, oui. » « Et du coup, il avait call un Rios. » « Ils avaient déjà perdu deux mecs au spawn. » « Ils avaient déjà perdu deux mecs au spawn, quoi. » « Attendez, c'est un 5-v3, quoi. » « Si, si, ok, le Rios s'est accordé. » « C'était le truc de Lion. » « Le trou de rota de Lion derrière le matelas. » « Il ne pouvait pas passer à travers. » « Entre nous, on disait, putain, il n'est pas capable de faire un trou de rota. » « On va faire un trou plus gros, ouais. » « Tu n'es pas anorexique, mais un trou plus gros, quoi. » « Mais les matchs contre G-Bot sur Oregon, toujours serrés. » « Toujours serrés. » « Et je ne sais pas si tu te rappelles, tu avais failli prendre un major penalty point. » « On t'avait accusé d'avoir insulté un caster. » « C'était le match contre Unknight. » « Et on avait re-host. » « Et Unknight n'avait pas pris le même bombsite. » « Et tu avais dit caster. » « On parlait avec les casters. » « Non, 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 non. » « Tu avais dit same BS. » « Same BS pour bombsite. » « Ouais. » « Et ils avaient pris bullshit. » « Je voulais aussi dire bullshit en anglais. » « Et ils avaient dit caster. » « J'avais dit same BS casters. » « Et en fait, ils avaient compris same bullshit casters. » « La même connerie, quoi. » « Et on avait failli se faire disqualifier là-dessus. » « Mais non, jamais j'aurais dit ça. » « Même bombsite. » « C'est parce qu'ils n'ont pas pris le même BP, quoi. » « C'est tout. » « Et là, la même strat. » « Pareil, parabole. » « Avec cette position-là. » « On savait très bien qu'avec ma position, du coup. » « Le mec armurie peut pas sortir. » « Il saute sur Blackbird ou il a pas le choix, quoi. » « Il saute sur Blackbird ou il essaie de se barrer. » « Et dans ce cas-là, c'est un kill facile pour moi, quoi. » « Voilà. » « Et du coup, là, normalement, je suis avec Buck en dessous. » « Je sais pas ce que je fous, d'ailleurs. » « Si, c'est bon. Là, on m'entend. » « Je travaille. » « Du coup, on le fait chier, on le fait bouger. » « Voilà. » « Une tactique qui marche, une tactique qui marche. » « Voilà. » « Et moi, j'ai fini mon taf, ici. » « À chaque fois, les mecs se mettaient tout le temps dans l'armurie à l'époque. » « On a dit, attendez, on va faire une strat. » « Qui va consister à toujours faire la même chose. » « C'est-à-dire à faire le kill du mec armurie. » « Et après, on verra. » « Après, c'était ouverture de l'autoroute. » « On faisait une ligne pour le petit Renshiro. » « Je faisais aucun kill. » « J'étais en mode support. » « Je drone. » « Et après, je rotate au niveau de la Kidz. » « Et je vais ouvrir pour Spoken qui va poser le diffuseur. » « C'était la même strat. » « Ce que vous voyez là, c'était ce qu'on a fait contre Jifu aussi. » « Et c'est pas ça que... » « Maintenant, vous comprenez pourquoi est-ce que par exemple, en Go4, » « Quand on nous disait, on va caster votre match. » « On disait non, bon, en forfait. » « Parce que c'était trop facilement comptable. » « Trop facilement comptable. » « Un C4 par en dessous. » « Un mec qui joue à cet endroit-là. » « Ça a commencé à nous faire chier, les mecs qui commençaient à jouer dans le... » « Et je vous rappelle, je te coupe. » « Regardez qui il y a chez G-Bot. » « Il y a Goga. » « Au final, Penta. » « Penta. » « Penta. » « En S2. » « En S2. » « Il y avait Jifu. » « Il y avait Jonas chez Jifu. » « Goga chez G-Bot. » « Pengu chez Penta. » « Et Fabienne chez Phoenix. » « Mais il avait... » « Fabienne chez Phoenix. » « Fabienne chez Phoenix. » « On lui avait trop le cul. » « Il avait pris un gros... » « Un jour, il nous avait dit, quand on avait joué contre lui, il avait dit... » « Merci de nous montrer comment faut jouer. » « Il est parti. » « Oh, mec. » « Ah ouais, ils avaient pris une foudre phénoménale. » « Oh, il y a Goga dans le bac. » « Oh, comment ça passe ça. » « Yoghurt, le bac. » « Non, Spoken était mort. » « Spoken était mort et Yoghurt a remplacé Spoken. » « Oui, Yogh a remplacé Spoken. » « Ouais, du coup, vu comment il remplace, voilà. » « Là, c'était un peu compliqué. » « Là, ça a commencé à partir en couille. » « La strat est partie sur le premier kill. » « C'était l'un des problèmes, c'était la réadaptation. » « Ah, putain, j'étais rentré en plus. » « Si j'avais eu le diffuse. » « Oh, c'était win, quoi. » « Oh là là. » « Ouais, on avait mis trop de temps. » « Ah, putain. » « Et je l'avais dans de la Valky. » « Ouais, je l'adore, en plus. » « Mais ouais, dommage, je le diffuse. » « C'est quelle map, du coup ? » « C'est toujours en S2 ? » « S2, ouais, toujours S2. » « Ouais. » « C'était... » « C'est vrai que c'est difficile de définir le style de jeu des G-Bots. » « Il y avait vraiment des styles de jeu. » « Par exemple, Jifu, on savait très bien, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais ils avaient toujours la même strat quand ils attaquaient sur le top. » « Ils montaient en fait au top de la tour rouge et ils prenaient des lignes de très très loin. » « Et ils essayaient avec des petites lignes comme ça... » « De prendre le mec à... » « Sauf que tu regardais les VOD, tu te regardais 5-6 VOD, tu regardais tout l'éventail des lignes que le mec allait prendre. » « Et après, tu disais, ok, alors toi, tu n'as pas le droit de te mettre là, là, là et là. » « Toi, tu ne peux pas te mettre là, là, là. » « Voilà, vous attendez. » « Et ils vont perdre 2 minutes à rien faire. » « Et en strat... » « Ben oui, les gars, c'est à l'ancienne, écoutez. » « Ce bug de texture... » « KS était avec Fabien aussi. » « Oui, chez Phoenix aussi. » « C'est vrai qu'il y avait KS chez Phoenix. » « Il était moins impactant que maintenant. » « Franchement, KS, il a levé l'up de ouf. » « Dès qu'il a commencé à vraiment beaucoup streamer, etc. » « À l'époque, chez Phoenix, il n'était pas aussi impactant. » « Je ne me rappelle pas sa présence, je ne me rappelle presque pas du coup. » « Il n'y avait pas chasse aussi ? » « Pourquoi Jonas, Goga et Pengu ont été kicks de leur équipe ? » « Ils n'ont pas été kicks. » « Non, Goga et Jonas sont partis. » « Euh... » « Oui, oui. » « Non, non, non. » « Jonas est parti de chez Jifu parce qu'il pensait qu'ils n'avaient plus le niveau, etc. » « Et il commençait à se prendre la tête. » « Il y avait un ras-le-bol. » « Et quand on l'a gagné 5-0 contre Jonas sur Café, Jonas a dit cette phrase. Il a dit « Vous m'avez dégoûté de Rainbow Six. » « Ça, ça, c'était le premier élément. » « Après, du coup, il est parti chez Pinta. » « Et ce qui s'est passé avec... » « Putain, ouais. » « À chaque fois, je prenais toujours ces petites lignes où tu ne peux pas voir les Yep. » « Et après, ce qui s'est passé, c'est Goga est parti de chez Gbots. » « Moi, à l'époque où Youngtis, ça a terminé en fin de saison 2, saison 3, je suis allé voir Goga. » « C'était vraiment le meilleur de chez Gbots. » « Et en lui disant, tu ne veux pas venir avec nous chez Pinta. » « Et du coup, c'est là qu'on a essayé de commencer à faire des trucs. » « Fabian, en gros, une fois qu'on a décidé de refonder Youngtis, la deuxième Youngtis qui est devenue après Millenium, eh bien, Fabian a, entre guillemets, juste récupéré, si je puis dire, l'équipe qui était déjà faite, à savoir Goga, Pengu. » « Non, il n'y avait pas... » « Non, toi, tu joues avec Sai et Ovi. » « Il y avait Sai et Ovi quand tu y étais, toi. » « Les deux Allemands. » « Et les Allemands sont partis pour faire un truc côté Allemand. » « Oui, absolument. » « Et du coup, il restait Pengu et toi. » « Mais au mois de janvier de l'année dernière, j'étais en discussion depuis très longtemps. » « Avec Goga, où je lui ai dit, écoute, viens, on fait un truc avec... » « Il y avait plusieurs personnes. » « À la base, ça devait être Pengu, Goga, Jonas, Renjiro et moi. » « Et après, quand vous êtes venus, je me suis dit, OK, pourquoi pas refaire un truc français ? » « Et dans ce cas-là, ça, il y a peu de gens qui le savent. » « Mais après, j'ai dit, OK, bon, laisse tomber. » « Et Pengu, on a essayé avec lui, du coup. » « Et puis, ça n'a pas marché. » « Et puis, visiblement, ce que Fabian lui proposait était peut-être plus intéressant, je pense. » « Et il a bien fait, sûrement, au final, l'histoire lui a donné raison. » « Mais au final, après, il est parti dans une équipe française qui est devenue l'équipe Millenium. » « Et Pengu est parti avec cette équipe qui était déjà composée. » « Goga et Wesker, après le disband de G-Bot, c'était déjà des personnes que moi, je voyais en étant comme possible chez Pinta. » « Il y avait Goga, il y avait Wesker et il y avait Drid. » « Et Drid et Wesker, ça commençait à être pas top. » « Wesker était un peu considéré, malheureusement, comme toxique. » « Ou en tout cas, ayant une capacité à tilt très facilement. » « C'était vraiment la personne qui, je me souviens, sur Bank, était la personne à prendre. » « Ouais, il était casse-couille de Goga. » « De toute façon, chez G-Bot, c'est le roamer qui a essayé que oui, c'était Goga. » « Même dans cette game-là, on n'aimait pas jouer contre Goga. » « Wesker était toujours allongé à la pose Wesker. » « Dans le grenier, à côté de l'échelle, toujours Wesker allongé avec Valkyrie. » « Et à cette époque-là, il faut se rappeler que Fabian avait fait un reddit en disant « J'arrête définitivement Rainbow Six. » « Ouais. » « Définitivement Rainbow Six, je ne reviendrai jamais, 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 jamais. » « Oui, oui. » « Voilà quoi. Il ne faut pas parler trop vite, généralement. » « Non, non, c'est clair. » « Et après, du coup, cette équipe qui s'était fondée, un peu malgré lui, si je puis dire, sur le TS, il y avait déjà Goga, il y avait Pengu. » « Jonas, en fait, avait joué avec nous au début, de la saison 1, le premier qualification, et on avait perdu contre une équipe pas ouf. » « Parce que sur banque, je lui avais dit, t'inquiète, c'est de ma faute, on n'a pas straté banque, ne vous inquiétez pas, la deuxième qualification, je vous promets, on se qualifie, il n'y aura pas de problème. » « On s'est qualifié, mais il n'a pas attendu une semaine de plus. » « Ouais, ouais, il est impatient. Il est impatient, Jonas. » « Il est impatient. » « Il s'énerve vite, il s'agace vite. » « Très vite. » « Mais une fois qu'il faut savoir le prendre, et Fabian a bien su le prendre, pour le coup. » « Là, d'ailleurs, nous, on prend 2-0. » « Ouais, là, on s'est soulevé. » « Mais attends, je te rappelle, mais il y a un truc qui sortait souvent chez Yungt, c'est pas grave, les gars, on prend toujours les deux premiers rounds, mais derrière, on leur met 5-2. » « C'est vrai, mec, on disait tout le temps ça. » « Tout le temps. » « Tout le temps. » « C'est les deux premiers. » « C'est les deux premiers, les gars, on les prend tout le temps, on leur met 5-2. » « Et généralement, on gagnait 5-2, 5-3. » « C'était rare, les matchs en overtime. » « C'est pour ça que ce match contre J-Bot, le fait que J-Bot tout le temps, ça se termine en 6-5, c'était rare pour nous. » « On faisait quasiment jamais d'overtime. » « C'est pour vous dire, les gars, maintenant, l'habitude des overtimes, moi, j'ai pas l'habitude des overtimes, j'aime pas ça. » « J'ai pas l'habitude de perdre un round quand la bombée est plantée. » « Parce que chez Yungt, ça arrivait pas. » « Point. » « C'était impensable. » « Ah, on avait pris un clip. » « Ouais, mais c'était pas le cas. » « Ah bah du coup, Wesker, du coup, Wesker dans le grenier. » « Ah ouais. » « Je prends un sale truc, là. » « Goga. » « Ça, ouais, ça, Goga était... » « Non, mais Goga. » « Ah, il décale même le main, c'est tranquille. » « Non, mais il n'en a rien à foutre. » « Et il le met l'eau, hein, Yogurt. » « Il le met très l'eau. » « Et là, on est parti sur l'autre, sur la Sparta. » « Enfin, ancienne Sparta, du coup, exactement la même chose. » « Et même sur la Sparta, on avait un contrôle du main, en fait, avec Yogurt. » « Parce que le but du jeu, on commençait déjà à avoir évolué dans la méta. » « Avec un Yogurt qui pouvait parfois avoir cette craziness qui nous manquait un petit peu. » « Cette possibilité, de temps en temps, de drôner, de voir un call et de se dire, OK. » « De faire un petit backstab. » « Avec sa mère, j'y vais, quoi. » « Et de se taper un backstab en late game, quoi. » « La preuve, c'est ce qu'il est en train de faire. » « Ça, c'est pas dans la strat à proprement parler, mais il avait, entre guillemets, tout le... » « Ah, là, Renchi met un sale truc. » « Merce sale truc. » « À travers. » « Ouais, ouais, ouais. » « Et là, même Renchi avait été accusé de cheat à cause de ce genre de truc. » « Ouais, ouais. » « Il a le call, on lui donne le call. » « Là, là... » « C'est sûr que c'est là ? » « Ah oui, c'est drôle. » « Si, si, c'est là, regarde, c'est drôle qui prend. » « Mais on avait travaillé cette ligne. » « On l'avait travaillé. » « Mais oui, pour la boîte. » « Ouais, ouais, pour la boxe. » « Allez, salut. » « Il a tiré à hauteur de tête pour un mec à genoux d'air, la boxe. » « Classique. » « Voilà. » « Putain de shotgun. » « Allez, salut. » « Ouais. » « Ouais, c'était... » « Là, c'est Asparta. » « C'est Asparta. » « Elle marchait bien, Asparta. » « Sans Mira, elle marche bien, Asparta. » « Avec Mira, maintenant... » « Ouais, ouais, ouais. » « Même avec... » « Même Millet, tu peux la... » « Je crois, on la refaisait quand même un peu. » « Ouais, mais il faut un peu plus de stuff. » « Après, il faut gérer Ibana. » « Donc, il faut gérer le Thatcher. » « Faut deny le... » « Mais avec un Capitao bien placé, en début, dès que Mira était arrivé, avec un Capitao bien placé, la Mira, elle ne fait rien derrière sa Mira. » « Capitao derrière, plus... » « Tu empêches un bandit trick ou un nut trick, mais surtout un bandit trick. » « Et derrière, Ibana dessus. » « Et c'est vrai que c'est beaucoup moins simple maintenant. » « Ça prend beaucoup plus de temps. » « Mais je vous rappelle qu'à l'époque, on n'avait pas d'Ibana. » « Du coup, le termite, les charges termites, c'était de l'or. » « Et là, il y avait deux charges termites. » « C'était gagné, quoi. » « Les deux termites, c'était pour la trappe du corner dans la meeting. » « Et pour le mur du bleu. » « Point. » « T'avais pas d'éventualité possible. » « Non, non, non. » « Non, t'ouvrais deux trucs. » « Point. » « Et c'était tendu. » « On faisait des stats entre nous qui faisaient que si tu tuais termites ou si tu tuais blackbird, ça comptait double. » « C'est vrai, c'est vrai. » « Si dans l'équipe d'en face, tu prends Termite ou blackbird au début du rune et que tu meurs, c'est comme si tu avais fait deux kills. » « T'as fait ton taf. » « T'as fait deux fois plus de ton taf. » « T'as vu le flic que j'ai fait en posant le... » « Mon perso, il a fait un espèce de 180 sur lui-même. » « Tu faisais un 360 en tombant. » « Je m'en rappelle plus très bien. » « Je jouais déjà Cap-Camp. » « Ouais, je jouais Cap-Camp. » « Parce qu'en fait, au sous-sol, Pulse n'était pas utile. » « Mais je crois que c'était surtout dans cette logique où on disait « On va les punir sur le fait qu'ils soient trop rapides. » « Ouais, je crois bien. » « Pour empêcher Goga, je crois. » « C'était pour faire chier Goga, je crois. » « C'était Ash, Goga. » « Ouais, regarde, c'est déjà rentré très très vite. » « Il y avait un Twitch. » « Et du coup, là, c'est le drame. » « Oh, bah, il l'a pas vu. » « Il l'a pas vu. » « S'il remonte pas, laisse-casser. » « Il va faire foutre. » « Je lui en veux même maintenant, tu sais. » « Ouais, il rentrait tellement vite. » « Et puis, pour éviter le rush dans la meeting. » « Je sais pas. » « Contre eux, on prenait pas la meeting. » « T'as vu, on avait deux strats, en fait. » « On avait l'extend meeting. » « Qu'on jouait pas forcément. » « Et t'avais juste le turtle. » « Le turtle, là, c'était un turtle. » « Bah, t'avais la strat full deny. » « Mais ouais, qui était... » « Non, il n'y avait même pas de full deny à l'époque, si. » « Bah non, t'as eu smoke et t'avais deux c4. » « Le full deny est arrivé quand Echo est arrivé. » « Ouais, c'est ça. » « Là, on avait juste deux c4 sur si, t'es smoke. » « Ouais. » « Mais t'avais toujours le même problème de lui, là. » « Voilà, du casse-couille, là. » « Et du coup, on... » « Nice. » « Dommage. » « Ça, c'est de la revenge. » « Tu vois, ça, merci. » « Ça, ça, ça se fait plus. » « Là, par contre, un peu grid. » « Ça, c'est de la gridiness, vous voyez. » « Il y a la revenge, il y a la... » « Il y a la terre, il y a la terre. » « Ouais, là, il y a la revenge. » « Et derrière, il y a la gridiness, tu vois. » « Et ça, c'est appréciable. » « Tiens, mais là, genre, mon kill, genre, mon kill, c'est comme double. » « Facile. » « Là, ils sont 3v4, mais en vrai, ils sont 3v3. » « Parce qu'ils sont pas bien. » « Ils ont plus le preneur de ligne. » « Blackbird meurt, c'est ouf. » « Blackbird était pire que Lyon à l'époque ? » « Non, 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 non. » « Lyon, je n'aime pas sur Lyon, c'est le fait que ça agit sur toi directement. » « Et que t'es indépendant de ça, tu vois. » « T'es indépendant de ça, tu peux pas lutter. » « Tu te fais Lyon, point, ferme ta gueule, tu vois. » « Blackbird, il prend une ligne. » « C'est toi qui pique dans la ligne, tu vois. » « Voilà, c'est ça la différence entre Lyon et Blackbird. » « J'aime pas les opérateurs. » « C'est ça. » « J'aime pas les opérateurs où t'es indépendant de l'effet qu'ils ont sur toi. » « Dokaibi, Jackal, Lyon. » « Pour moi, c'est des persos débiles. » « Si tu cours dessus. » « Non, non. » « T'as vu ? Non mais t'as vu ? T'as vu ? » « Lyon, il le faisait souvent, ça. » « Ça, c'est tellement smart. » « On préparait la fenêtre, vous avez vu, il a mis one punch. » « Non, non. » « Elle était pas prête, je crois. » « Ah si, si, si. » « Mais à l'époque, tu pouvais passer au travers. » « Ah oui ! » « Si tu punchais à un endroit bien précis qui était au-dessus de la croix jaune. » « Bien vu, bien vu. » « Mais à l'époque, c'était plus large, du coup, c'était plus facile à faire. » « C'est pour ça que Yogurt arrivait à le faire, d'ailleurs. » « Non, c'est vrai, c'est vrai. » « Non, ouais. » « Ah, putain, Yogurt. » « Ah, Yogurt. » « Ouais, mais là, c'est toujours les rétechs, c'est extrêmement compliqué. » « Ouais, c'est à cause, voilà, parce qu'ils plantaient, du coup. » « Ouais, je vous le dis, de toute façon, sur Oregon, contre J-Bot, c'était tout le temps tendu. » « Et notamment à cause de ce connard. » « Ce connard. » « Ouais, mais c'est mon mate, c'est mon pote, Koga. » « Si t'empêche, ça reste un cavlon. » « Ça taille dur, quand même. » « Ouais, je le taille, je m'en fous. » « Je taille les frères, il n'y a pas de problème. » « Il s'en fait que je pense d'eux. » « Châtis bien. » « C'est pour ça que, tu vois, par exemple, X, j'ai énormément de respect pour toi. » « Il y a 65 qui ne pardonnent pas. » « Il avait 65 à l'époque ? » « Oui, 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 oui. » « Akok 64 sur Jäger. » « Ah ouais, je ne m'en souviens même pas de ça. » « Il me plaît de plus en plus, Yogourt. » « Ouais. » « C'est ton style, chacun ses goûts dans la vie. » « Ah, le rehost. » « Non, et puis le sponso Jason Bourne. » « Ah oui, oui, oui. » « Le seul truc que Ubisoft avait réussi à choper en partenariat, c'était Jason Bourne. » « Oui, à l'époque, avant chaque match de PL, tu avais la bande-annonce du film Jason Bourne. » « Ouais. » « Ah, putain, oui, c'est vrai. » « Et les gens dans le chat, ils spamaient, on veut Jason Bourne. » « Mon Dieu. » « Ah là là. » « Ah, il y avait toujours ce fameux... » « Ah non, ils ne le mettent pas. » « C'est vrai qu'il y avait deux strats à l'époque. » « Il y avait cette strats de condamner le grenier ou de jouer le grenier. » « Je trouvais que c'était imbécile vraiment de condamner le grenier. » « Sauf eux qui arrivaient quand même à... » « Je crois qu'ils mettaient une caméra de Valkyrie dans le grenier pour qu'en fait, si ça pushait le grenier, ils pouvaient le retake en remontant l'échelle avec Goga. » « Il y avait une rota par le sous-sol. » « Les gars, par contre, dans le chat, ça fait un quart d'heure. » « La pause Wesker, c'est là. » « La pause Wesker, c'est ce que j'allais dire. » « Et la caméra dans le grenier. » « Voilà. » « Et l'autre caméra était dans le trou à drone dans la meeting. » « Ah oui. » « Et les gars, ça fait 15 minutes que vous êtes sur Pengu, est-ce qu'il est toxique ? » « Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. » « C'est un débat qui ne va pas finir. » « Arrêtez, vous polluez le chat, s'il vous plaît. » « Si vous voulez finir, vous êtes deux à en parler, go en privé. » « Merci. » « Voilà. » « Ouais, du coup, la cam du trou à drone, c'était lui. » « Et la pause Wesker, la pause Wesker. » « Il prenait une grenade. » « Il était toujours là, tu sais. » « Il est là. » « Il est où, Wesker ? » « Et d'ailleurs, je crois qu'on le tue, tu sais comment on le tue, là ? » « Il y a son pied qui dépasse dans la meeting. » « Regarde, Yogurt, il le tue. » « Je crois qu'Yogurt, il le tue, là. » « Ouais, il est dinde, regarde, il est dinde. » « Voilà. » « Pourquoi ? » « Parce qu'il y a son pied qui dépasse du mur dans la meeting. » « Bah non, toujours pas, d'ailleurs. » « Bah non, toujours pas, parce que c'est indépendant de ta volonté, quoi. » « Et là, la fameuse B52, on est plusieurs, pour que ce soit V+, on est plusieurs à prendre la tour rouge. » « Après, on laisse Yogurt, contrôle du grenier. » « Voilà, Yogurt, il teste. » « Il est bien, parce qu'en plus, c'est renforcé en face, donc il va juste mettre un drone en dessous pour avoir le contrôle de sa rota, tranquillement. » « Il va juste assurer qu'il n'y a personne qui prenne le grenier. » « Voilà, au début de game. » « Et à la limite, on dérileait de game, à 15, 20 secondes de la fin. » « Voilà, la B52 commence. » « La B52, c'est bon, là, il commence à prendre le déluge. » « Et là, les rota. » « Oh là, ça se joue à un poil de cul. » « Oh là là. » « Et là, ils ne peuvent plus rien faire, puisque le mec qui est dans la kids dit qu'il est mort. » « Ok, très bien, mais comment tu retournes dans la kids ? » « Et là, du coup, là, Renchi attend juste 6-4. » « Tu vas prendre sa ligne. » « Voilà. » « Là, on switch tous les deux. » « Là, Yogurt a tué Goga qui faisait le bac. » « Voilà. » « Du coup, moi, ensuite, je vais en 53 et Renchi en 52. » « Edrid avait réussi à passer quand même. » « Edrid shut down, ouais. » « Il est passé au moment de la rota. » « Ouais, sur le changement de place. » « Un bon timing, quoi. » « Ah, le timing, ouais. » « Ouais, mais là, tu en prends deux, toi. » « Là, tu en prends deux, toi. » « Je crois bien que tu en prends deux. » « Je ne sais plus. » « Ah non, tu n'en prends pas deux. » « Non, non, je prends ça. » « C'est pas ce round-là. » « C'est pas ce round-là. » « Mais je le mets au sol. » « Putain, ah ouais, non, mais ça, c'est casse-couille. » « Nice. » « Et voilà. » « Et ça se finissait toujours dans la kids, de toute façon. » « T'as une team, maintenant ? » « Je suis Vires, mais on n'est pas en compétition. » « On prend quelconque majeur, quoi. » « Je ne veux pas lancer un débat, mais c'est vrai que Pengu est Salty. » « Non, bah, tu lances un débat, s'il te plaît, gros. » « C'est évident, c'est... » « Je ne veux pas lancer un débat, mais pas en chocolat ou chocolatine ? » « Voilà. » « Le premier qui répond à cette question, il prend un ban. » « Essayez pas, les gars. » « Essayez pas. » « Essayez pas. » « Je vous le jure, essayez pas. » « Essayez pas, parce que c'est pas après d'aller me voir en chuchot après pour me demander le débat, non ? » « Je vous le dis. » « C'est un test, ça. » « C'est un test. » « Mais c'est vrai, gros. » « C'est vrai, j'en ai plein de cutes, cette conversation à la con. » « Ce genre de débat, lancé sur le chat, c'est évidemment que c'est un débat, gros. » « Évidemment que c'est un débat. » « Étrange que Gougourth n'ait pas pris le kill à terre avant de tuer le mec de dos. » « Livon. » « J'avoue. » « Il avait pas l'information, ou c'est allé trop vite. » « Non, non, il le faisait pas tout le temps. » « Essayez de vous focus sur la game, sur ce qu'on dit, ou évitez ce genre de débat, la con. » « C'était vraiment, ça a été, Goug, il avait ce côté craziness. » « Il y avait vraiment plusieurs fonctions dans l'équipe. » « Il y avait, moi, c'était, je pense que là où j'étais bon, c'était sur les strats et sur le droning. » « Le fait de mettre en place des trucs et de donner les règles, etc. » « Je faisais des kills, etc. » « Mais la plupart du temps, c'était parce que la strat était bien suivie et puis je posais les bombes. » « Donc moi, c'était mon job. » « Rôner pour les champs, poser la bombe et bien utiliser le thermite et pas mourir comme un toto dès le début du round. » « Yougourt, il avait ce côté craziness. » « Ce qui faisait que quand plus rien n'allait, il arrivait quand même à faire des kills ou à foncer dans le tas. » « Et c'était l'une des personnes, je pense, quand même avec le meilleur aim à l'époque. » « Renchi, c'était une tourelle. » « Tu le mets à un endroit. » « Vas-y, tourne sur toi, mec. » « Falco, c'était celui qui arrivait toujours à trouver les idées. » « Genre, vas-y, attends, je vais te mettre dans ses quatre balles. » « Et quand le mec rentre, tu me le dis. » « Sur le C4, ça fait le kill. » « J'ai bot sur Bank, par exemple. » « Ouais, et ça, on va être traité de Wallach. » « En plein live Pro League. » « Banky qui balance sur le game-sense. » « Mais très sarcastique, tu vois. » « Et Spoken, c'était le mec qu'on considérait comme le support, mais qui faisait quand même beaucoup de kills. » « Ouais, clairement, c'est un support qui avait les kills. » « Et il avait un truc énorme aussi, extrêmement important à dire dans une équipe. » « Il apportait une excellente ambiance. » « La pêche. » « Parce qu'à chaque fois qu'il était en mode motivé, dès qu'il tue un drone, t'entendais. » « MOISIN ! » « Il les gueulait, mec. » « Il les gueulait, c'était ouf. » « Mais du coup, ouais. » « Mais en attaque, ce qui se passe avec Buck, c'était un peu le couteau suisse. » « Et puis, il pouvait ouvrir un mur rapidement. » « Oh, s'il avait mis... » « Là, bah ça. » « Et Spoken, il a toujours de toute façon à éventuler. » « Oui, très strong, Spoken. » « Son point faible, c'est également son point fort, c'est son mental. » « Parce que dès qu'il commence à abandonner Spoken, il lâche. » « Il lâche vraiment. » « Et c'est vraiment dur de faire sans lui quand il n'est plus là. » « Et ça, ça, c'était vraiment... » « Chez Ares, ça nous apporte énormément de préjudices. » « Et Spoken, tu avais du mal à être motivé. » « Et ça portait préjudice à l'équipe de ouf, quoi. » « Ah, mais c'est valable pour tout le monde. » « Bah, ils ont moins d'impact que Spoken quand il est au fond mentalement, tu vois. » « Tu vois ce que je veux dire ? » « Parce que Spoken, lui, il apporte quelque chose en plus à l'équipe niveau mental. » « D'autres sont plus neutres. » « Et du coup, quand ils sont en négatif, ils n'apportent pas de négatif à l'équipe, tu vois. » « Et le fait que Spoken soit un positif pour l'équipe, quand il est en négatif, l'équipe prend du négatif, tu vois. » « Voilà pourquoi exactement c'est naze de ne pas faire une recte armerie. » « Si tu laisses un mec dans l'armerie qui avait mis son signe pour la Twitch... » « Il est baisé, il ne sait pas quoi faire. » « Et là, quelqu'un couvre le trou pour 6-4. » « Mais je crois qu'il me met une tête en plus. » « Ouais, là, il rentre en tirant, non ? » « Ah ouais, non, il n'y avait pas la cover. » « Je ne sais plus. » « Il n'y avait pas la cover. » « Je pensais qu'il y avait la cover. » « Et là, je l'ai fait chier pendant très très longtemps. » « Ah, dommage. » « Ah, si c'est bon, ça passe. » « Le taf est fait. » « Le temps est perdu. » « Et vous avez vu que le mur qui n'était pas renforcé, c'est un mur qu'à l'époque, tout le monde renforçait. » « Tout le temps, tout le temps, tout le temps. » « Bah ouais, mais nous, on a été les premiers à se dire, « Attends, si c'est un thermite qui vient faire péter ce mur, la plupart du temps, pourquoi est-ce qu'on ne vient pas les faire chier en ne le renforçant pas ? » « Et donc, dans ce cas-là, on pourra tirer la thermite. » « Parce qu'un mur qui n'est pas renforcé, c'est chiant pour un thermite. » « Parce qu'il peut le décaler et lui deny son truc. » « Et là, à la fin, c'était l'empallage sur site. » « Des mecs solides sur site, des mecs strong sur site, c'est toujours agréable. » « Et on ne le voit pas, on ne le voit pas, mec, mais je fais un kill au pistol depuis la tour grise. » « Sur le mec tour rouge, il prend la cover, je lui mets une tête au pistol. » « Genre un one-tap, peut-être. » « Pour une grosse tête. » « Et Yogg, je jouais souvent. » « C'est vrai que je le voyais plus sur Jaeger à l'époque, mais c'est vrai qu'il prenait quand même pas mal Rook et Doc. Et tu le mettais à un endroit. » « Et tu vois, ça, c'était aussi un élément qui était extrêmement strong. » « Parce que personne ne le fait, ça. » « À l'époque, forcément, ça avait beaucoup plus d'influence que maintenant. » « Mais Yogg, dès la fin de la préparation, première seconde, il était sur toutes les caméras. » « Ouais, c'est vrai que lui, c'était un tigre. » « Alors lui, c'était une manie qu'il avait en ranquette, c'était pour piquer à la base. » « Mais du coup, le fait qu'il jouait pas mal sur site, il a gardé la manie de prendre les cams, et du coup, il donnait instant toutes les infos. » « Et c'est vrai, et du coup, Spoken, après, au fil du temps, a pris cette habitude. » « Même Renchi, au final, les mecs de site. » « Les mecs de site, concrètement. » « Mais du coup, c'est des manies que les mecs sur site prenaient et que moi, en tant que rômeur, j'ai jamais pris. » « Moi, j'attendais, j'étais le pourri gâté. » « Moi, je me barrais en courant, j'étais pulse, je posais mes deux murs, j'avais rien à faire d'autre. Je chassais les drones. » « Comme un gamin, je courais après les drones dans toute la map. » « J'allais faire ce que je voulais. » « Et puis derrière, mes mates prenaient les cams et me disaient où ça sponnait. » « Moi, j'avais rien à faire. » « L'event, tu dis, attends, pourquoi il ne le fait plus ? » « J'avoue, on ne joue plus avec le même yogourt. » « Vous êtes sûr que sur Café, il n'est pas en mode de vous demander des caméras de Valkyrie à l'extérieur ? » « Bah si, mais ça, c'est pour piquer. » « C'est ça. » « Ou sur chalet, c'est devant les... » « Allez où ma cam ! » « Devant les fenêtres de garage. » « Ouais, non, mais devant les fenêtres de garage. » « Excuse-nous, excuse-nous. » « Ma cam, pourquoi ? » « Parce qu'en late game, ils sautaient toujours pour piquer. » « Il y a deux personnes dans Rainbow Six qui ont marché pour moi. » « Voy et Renchi. » « Non, Voy et Wesker. » « Non, Renchi, le taf de Renchi. » « Même Steeze, au final, même Steeze trouvait des bonnes cams aussi. » « Steeze aussi a trouvé des bonnes cams. » « Wesker, ça a quand même été la caméra du trou du drone sur Oregon. » « Première personne à l'avoir fait. » « La caméra sur la cheminée sur chalet. » « Oui. » « Premier à l'avoir fait. » « Ouais, mais Renchi, c'est la première caméra sous la table. » « Ouais. » « C'est la caméra sous la table. » « Et après ? » « Je ne sais pas, je me cherche des cams. » « Si, c'est la cam. » « En dessous de la béquille sur Clubhouse. » « Oui. » « Et non, il n'arrivait pas à la mettre tout le temps, celle-là. » « Il se reprendra 3-4 fois pour la mettre, celle-là. » « Et puis, c'est le premier aussi, la cam. » « C'est le premier et le dernier, la cam ventilateur aussi. » « On ne peut pas les retirer. » « On ne peut pas les retirer, cette cam. » « On essaie de faire un kill sur un Blackbird allongé avec légèrement penchée sur le coin. » « Wesker et Nesk. » « Ouais, non, non, alors non. » « Je vais couper. » « Nesk, non. » « Nesk, c'est une machine à kill. » « Il met ses cams pour kill. » « Là, on vous parle des cams. » « Des cams tactiques que les mecs ont trouvé, tu vois. » « Là, non. » « Nesk, non. » « Je suis désolé, les gars. » « C'est une machine à kill, c'est tout. » « Oh, là, attends. » « Lui, il avait pris la foudre. » « Il avait pris 4 chargeurs différentes. » « Oh, mais même par en dessous, mec. » « Il prenait tout. » « Il ne fallait pas qu'il vive longtemps. » « Non, non, ça va être Jam et pas très longtemps. » « Je crois qu'il se rate, là, sur le lancer. » « Non, elle est parfaite. » « Et voilà, Spoken. » « Ah, on l'intervertissait de temps en temps. » « On le changeait de temps en temps. » « Parfois, c'était Spok qui prenait la place de Yogg. » « Quand Yogg avait envie d'aller attaquer l'escalant. » « Ouais. » « Ou de venir faire un peu de kill. » « Je crois qu'on le perd, celui-là. » « Oh là là, mais t'as vu le timing ? » « Ouais, le C4. » « Ouais, ouais, qui revient, ouais. » « Ouais, ouais. » « Je viens de tilter. » « À la postise. » « Ah, Goga qui me tue dans le bac, moi. » « Ah, Goga. » « Il m'avait cassé des couilles sur cette game. » « Malgré qu'en fait, au roaming, Goga ne me posait pas de problème en attaque. » « Mais en défense, il me cassait la tête. » « Genre, quand il était en défense, il me cassait la tête. » « Et inversement, il s'est toujours plein de moi quand j'étais en défense contre lui. » « Et du coup, on se rendait coup pour coup entre moi et Goga. » « Au roaming. » « Ah, ça va être trop tard. » « Putain, il ne reste rien. » « Yogourt, il aurait eu le timing. » « Ouais, c'était bon. » « Il a tiré au dessus, je dis. » « Et là, c'est le contrôle du grenier qui pêche. » « Ouais, clairement. » « Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait un truc qui était assez désagréable. » « C'est qu'il fallait beaucoup plus de balles pour faire des trous dans les murs. » « Maintenant, les murs se pètent plutôt facilement. » « C'est clair, c'est clair. » « En fait, un pistolet mitrailleur. » « Le truc de Wesker, c'était un trou de shotgun. » « Un pistolet mitrailleur. » « Deagle peut-être, non ? » « Si le Deagle faisait des trous pas dégueulasses. » « Renshi faisait des trous sur site avec le Deagle. » « Ah, mais non, non, c'est même pas. » « C'était en S3 parce qu'avant, il jouait au Space 12. » « Et à l'époque, du coup, tu ne pouvais pas trop te permettre de balancer un énorme spray dans le grenier pour te faire une ligne parce que tu t'envoyais un chargeur pour faire un trou qui, au final, c'était un trou de punch, quoi, tu vois. » « C'était un trou de 10 sur 10, quoi. » « Donc ça, c'était compliqué. » « C'est pour ça qu'on n'a pas eu... » « C'est quel Elo ? » « C'est pour ça qu'il ne prend pas... » « Quoi ? » « C'est quel Elo ? » « Je ne sais pas. Pro League. » « Je ne sais pas, ouais. » « Stis, c'est le flag sur Consula. » « Le cam poteau extérieur sur Border pour Renchi. » « Renchi. » « La cam poteau exté, je ne suis pas sûr que ce soit lui parce que je la mettais aussi. » « Je la mettais aussi, celle-là. » « Je ne vais pas dire que c'est moi qui l'ai trouvé. » « Non. » « Par contre, Renchi, il avait la cam couloir. » « Cam couloir sur Border. » « Tu sais, au-dessus de la trappe des trois murs imprimantes dans l'open space Border, il pétait le bois et il mettait sa cam juste au-dessus de la porte qu'il donnait sur l'escarest. » « Tu sais, du coup, tu voyais tout le couloir et l'open space. » « Alors, juste un truc pour remettre les choses dans leur contexte parce que j'aime bien rendre à César ce qui appartient à César. On a été la première équipe de Pro League à faire l'étendue haute. Ça, c'est indéniable. Mais ce n'est pas un truc qu'on a inventé. C'était juste un changement et une légère amélioration par Tank Ninja. » « Et Yogourt. » « Tank Ninja et Yogourt. » « Avant qu'il nous rejoigne, il était chez... » « Et là, le rusher site. » « Faut pas faire ça, il y a Yogourt. » « Et là, il y a... » « Et voilà. » « Et tu vois, il y a de l'aide. » « Arstent, regarde, il n'y a plus personne. » « C'est fini. » « À l'époque, tu vois, tu n'avais pas Lyon. » « Donc, c'était plus compliqué de faire un rush sur site. » « Tu n'avais pas trop de les smokes. » « Bah, have fun, Lyon. » « Have fun, Lyon. » « Et là, il n'y avait pas de ying de mort. » « Il n'y avait pas de Lyon de mort, là. » « Tu n'allais pas courir tout droit comme un abruti. » « Il fallait savoir viser. » « Mais bon. » « Moi, j'étais dans ma tour rouge tout seul. » « Regarde leur move, c'est des Tardos. » « Non, c'est bon, toi, tu m'as... » « J'étais sur Smoke ! » « What ? » « Toi, tu m'as saoulé. » « T'étais sur Smoke, toi ? » « Non, non, t'étais Rook, gros. » « Non, 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 je te jure, j'étais sur Smoke. » « Oh, merde ! » « Ah, du coup, c'est Yogourt qui a stoppé le rush avec Rook ? » « Avec... » « Ouais, ouais, c'est Yogourt qui a stoppé. » « Ah, bah, moi, je n'étais jamais de ce côté-là. » « De toute façon, j'étais toujours de l'autre côté, quoi. » « Toi, tu crois qu'ils ont cramé leur balle de match avec un rush comme ça, quoi ? » « Euh... » « Ouais, c'est possible. » « Ouais, ouais. » « Rook, ouais, 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 c'était Rook. » « Ouais, Rook, ouais. » « Moi, je ne suis jamais de ce côté-là, de toute façon. » « Je suis toujours du côté tout rouge. » « Et Smoke, putain, c'est rare. » « Ça doit être la première fois et la seule fois que j'ai joué en Pro League, quoi. » « Faut savoir aussi que les moves, aussi, ça date, sa première saison. » « Ouais, mais bon, le problème, c'est que... » « Le débat sur ce move, le rush, là, il passe, vous allez dire que c'est des génies. » « Il passe pas, vous allez dire que c'est des merdes. » « C'est ce que j'ai toujours dit. » « Faut savoir réfléchir, les gars. » « Le problème, c'est que tu peux pas dire que ce move, là, c'est de la merde. » « Parce que s'il passe, tu vas dire « Oh, le génie ! » » « Excellent ! » « Voilà, ça ! » « Oh, le move ! » « Le rush avec Millenium sur... » « C'était contre qui ? » « Le rush avec Millenium dans le trophée sur Chalet, où Yogurt est en recrue shot. » « Et tout le monde fait « Oh, excellent, excellent ! » « Et je crois qu'il fait un kill avec le shotgun, alors que Yogurt sur un shotgun, c'est assez rare. » « Et en fait, c'est juste parce qu'il était AFK. » « Contre ESG. » « Et on le remet. » « Et tout le monde dit « Oh, excellent, excellent ! » « Non, non, il était juste AFK. » « On savait pas quoi faire. » « Et du coup, on a dit... » « Je crois que c'est Leven. » « C'est toi, poulet, qui a... » « Go rush. » « Je sais plus trop, je peux dire de la merde. » « Mais je crois que Leven a dit « Vas-y, go rush. » « Et je fais « Ouais, vas-y, allez, c'est bon, on y va. » « Nique sa mère. » « Et c'est passé. » « Mais il y a un truc qu'il faut savoir, c'était qu'à l'époque, je crois que c'était Montagne qui était rentrée en premier dans le truc. » « Et Montagne, quand il rentre et qu'il tourne sa tête sur le vault à gauche, tu peux pas lui tirer dessus. » « C'est l'une des seules personnes qui pourraient counter quasiment une personne en vôle. » « Je te rappelle que chez Young Tiss, on la faisait aussi, ce strat rush trophée. » « Sauf que je rentrais dans le mini-lobby et je courais dans le couloir avec Blitz, avec une smoke dans mon dos. » « Et je courais, je rentrais dans le trophée. » « Ça, tu l'as fait chez Penta. » « Mais chez nous, tu le faisais pas. » « Tu l'as fait une fois chez Penta, vous vous êtes fait recte d'ailleurs. » « Ouais, mais ça, on l'avait straté, gros. » « On l'avait straté, cette strat. » « Ah ouais ? » « On l'avait travaillé. » « On l'avait peut-être jamais placé, mais du coup, c'est moi qui ai amené cette connerie chez Penta. » « Mais ça aurait pu passer tellement. » « Je prends trop de dégâts derrière mon shield. » « C'est pour ça que ça me nique. » « Mais sinon, ça aurait tellement pu passer. » « Mais bon, du coup, 4-4, honnêtement, les gars, pour vous dire, chez Young Tiss, les overtime, c'était rare. » « Genre là, overtime, c'est... » « Je crois que c'était le premier de la saison. » « Et en prac, on faisait pas d'overtime. » « Une bonne prac, on gagnait 5-3 maximum. » « Non, 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 c'est pas vrai. » « Une mauvaise prac, ça commençait à 5-3. » « C'est vrai. » « Une bonne prac, c'était 5-0, 5-1, 5-2. » « Au-dessus de 5-3, on commençait à se dire, ok, il y a un truc qui a merdé. » « Ouais, ça grognait. » « Mais après, par contre, on gagnait 6-4 ou 6-5, c'était pas bon. » « Il y avait de gros problèmes. » « Ah, c'était ouf. » « C'était ouf. » « C'est pour vous dire, le niveau d'exigence qu'il y avait. » « C'était bien, moi, j'aimais bien. » « Ouais, mais c'était parfois mal. » « Bah, c'était usant, peut-être. » « À force, ça a coûté de l'usure, quoi, mais bon. » « Mais ça marchait. » « Ouais, c'est clair. » « Et puis, c'est moins possible à l'heure actuelle. » « C'est même impossible à l'heure actuelle. » « Par contre, y a pas un mec dans le grenier à côté de moi ? » « Bah si. » « J'ai même pas regardé. » « Mais je crois que Yogurt est censé avoir le bac, non ? » « Ah non, on perd le round, du coup. » « Là, c'était une B-52. » « Ouais, Yogurt avait pas le bac. » « Et du coup, escarrière montée. » « Ah, j'ai rejeté par la Kids. » « Ouais, dès que parfois c'était plus possible, fallait adapter. » « Rentrer Kids, fallait rentrer Kids comme un ouf. » « Ouais, fallait pusher Kids. » « Et là, Spoken, t'as sûrement dû le call de rentrer et de planter contre l'étagère, je pense. » « Ouais, mais moi, j'avais pas du tout le diffuse, mais j'ai fait « « Vas-y, quitte à ce que ça parte en couille, autant essayer de faire un truc parce qu'il reste pas le temps. » « Et là, ouais, Yogurt, il voulait prendre le mec escablant, il se fait arrêter. » « Et du coup, ouais, tu vois, Spoken a planté dans la fenêtre. » « C'était le rouge logique, de toute façon. » « Mais Spoken a planté et Spoken fait le moins deux tranquille, je crois. » « Là, je me fais tuer, moi. » « Ouais, parce que la bombe est vraiment... » « Je lui dis « Barre-toi, barre-toi, barre-toi le plus loin possible. » « Et il va se mettre, tu sais, à... » « Dans les placos. » « Dans les placos, ouais. » « Ouais, dans les placos, ouais. » « Oh, là, ce qu'ils mettent. » « Wesker a toujours été monstrueux. » « Et là, c'est fini, quoi. » « Première erreur, déjà, de ne pas attendre son mate. » « Déjà, il n'attend pas. » « Et lui, qu'est-ce qu'il branle ? » « Là, par contre, Driz, qu'est-ce que tu fous, là, quoi. » « Vraiment, t'as un shotgun, mec. » « Passe pas là, quoi. » « Là, c'est... » « Ouais, bah, c'est fini, mon frère. » « Avec ton shotgun, tu vas rien faire. » « Ah oui, et je me rappelle de ça. » « Je lui dis, je lui dis, c'est un shotgun. » « Et du coup, il est debout à prendre la ligne. » « Regarde. » « Ah, bien vu. » « C'est un shotgun, c'est un shotgun, le last. » « Ouais, tu le laisses pas approcher, tu le laisses pas approcher. » « Ouais, c'est ça. » « Oh, la ligne, c'est un shotgun, c'est un shotgun. » « Tiens, je me rappelle. » « Il y a des petits trucs comme ça. » « Ouais, c'est ça. » « Je me rappelle. » « Le sniper, les snipers 90. » « Ouais, ma slow distance, tu le faisais quand même. » « Mais c'est vrai qu'à l'époque, tu aurais pu mettre une un coq dessus, quoi. » « C'était extrêmement, du coup, important de savoir... » « De savoir quel était l'opérateur et quelle était l'arme qu'il avait. » « C'est toujours valable, l'heure actuelle. » « Tu joues pas un shotgun de la même façon, forcément, qu'un mec qui a... » « Mais voilà. » « Quand tu dis parfois, bah, le mec, c'est Valkyrie, ok, c'est Valkyrie, mais c'est Valkyrie shotgun et Valkyrie MP90, enfin, pardon, MPX, c'est deux personnages différents. » « Ouais, clairement, une Valkyrie shotgun, tu la joues pas comme une Valkyrie MPX. » « Là, le 1v1, si ça avait été contre une Valkyrie shotgun, bah, à l'époque, bien sûr, ou une Valkyrie MPX, bah, tu le joues pas pareil. » « Il y en a un, tu te planques, et l'autre, tu te planques pas, tu vas chercher la ligne pour l'empêcher de s'approcher de la ligne la plus loin possible, quoi. » « C'est ça, tu t'empêches de s'approcher. Shotgun, t'avais pas le choix, faut les empêcher de s'approcher. » « Et ça, c'est encore un truc qui est valable. » « Est-ce que vous casterez la game de la victoire ? » « Je l'ai déjà fait, tout seul. » « Mais est-ce que ça vaut le coup de revenir à deux dessus ? » « Je l'avais déjà fait solo sur ma chaîne, je sais pas. » « Écoutez, on voit en... » « Est-ce que vous allez caster YoungTis versus SearchOrg ? » « Évidemment, LM, tu viens parler du seul match que t'as gagné contre nous. » « Non, c'est vrai que SearchOrg, ou même Pidos, quand vous y étiez, c'est la seule équipe qu'on n'arrivait pas à battre avec YoungTis. » « Mais non, je vais pas le caster, parce qu'on perd. » « Mais c'était psychologique, hein. » « C'était psychologique, purement. » « C'était juste psychologique. » « Ouais, clairement, t'étais pas meilleur, hein. » « T'étais pas meilleur, bro. » « Votre droligue à la con, là, franchement... » « Ne crois pas que t'étais bon, LM. » « Non, 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 c'était juste psychologique. » « Pas capable de gagner en dessous de 6-5, voilà, quoi. » « Non, c'est pas vrai. » « Ils nous mettaient des stompes à chaque fois, quoi. » « Ouais, ouais, c'était horrible, on n'y arrivait pas. » « C'était horrible. » « C'est le seul match qu'on perdait des saisons à chaque fois. » « Mais bon, forcément, le mec, il se ramène sur le live, et il vient poser sa bite en mode « Ah, vous vous rappelez de ces matchs-là où on vous battais ? » « Ouais, si Pengu ne peut pas dire qu'il a gagné une seule fois un match officiel contre YoungTis, c'est pas le cas de Vitality ou X. » « Ou même P2. » « C'est sûr des trucs, ouais. » « Qui nous ont niqué à chaque fois, je pense. » « Ouais, ça serait hyper cool, de cast le match de la win. » « Ouais, on l'avait déjà fait, mais bon, si vous voulez, on fait celui-là. » « Ah, là, on appelle le combo Doc-Rook. » « Doc-Rook. » « Et c'était Doc sur Yogourt. » « Ouais, et Six, t'aille piquer, je crois. » « Non, on prenait cette combo, est-ce que vous piquez ? » « Le but, c'était de piquer à la cog. » « Oui, c'était d'empêcher les mecs d'attaquer sur le... » « Non, je pense que ça, c'était déjà saison 3 avec Stiz. » « Avec Stiz, on avait compris qu'en mettant un mec en haut de la passerelle, le seul moyen de le piquer, c'est vers l'extérieur. » « Et donc, tu prends double la cog. » « C'est ce qu'on fait les endgaming en Challenger il n'y a pas très longtemps. » « Caméra de Valkyrie, puis tu vas en fait emmerder les mecs qui vont aller emmerder le mec qui est en haut de la passerelle. » « Et une fois que le mec en haut de la passerelle reste en haut de la passerelle, il a tout. » « Personne ne peut venir jouer de la tour rouge, donc personne ne peut venir prendre le grenier. » « Et juste avec une passerelle. » « Je me rappelle, à l'époque, on vous battez souvent, on galérait contre E-Punks, et vous vous stompiez tout le temps. » « Ouais, enfin, ça c'est parce que vous soudoyiez E-Punks en les payant avec des pizzas, quoi. » « On s'en rappelle aussi, ça. » « Non, mais il y avait un triangle. » « C'est vrai qu'il y avait un triangle dans les équipes françaises à l'époque. » « C'était Jungtis battait E-Punks. » « E-Punks battait SirChorg. » « Et SirChorg battait Jungtis. » « Et ça a toujours été comme ça tous les matchs. » « Tous les matchs. » « C'était ouf. » « C'est le prochain rune qu'il va y avoir l'Oriost, je crois. » « Oh, j'ai Potato. » « Il n'est pas violent, Potato, mais bon, quand même. » « Ah ouais, on échange avec Spoken. » « Salut ! » « Salut ! » « C'était le changement de côté, on se tape dans la mort passante. » « Ah oui, c'était à l'époque où, bien sûr, vous vous demandez pourquoi est-ce que Jungtis ne se heal pas. » « Dok ne pouvait pas se heal à l'époque. » « Ah bon, t'es sûr ? » « Ne pouvait pas s'auto-heal à l'époque. » « Attends, c'est pas là que Doc va essayer de me revive sans utiliser son pistolet ? » « Si, je crois que c'est là. » « Si, garde, il me down. » « Blackbird me down. » « Regarde, regarde. » « Je crois que c'est là. » « Regarde, il vient me réa. » « Il vient me réa. » « Il m'a rushé pour me réa. » « T'as vu ? » « Au lieu de tirer un pistol. » « Tu t'as ? » « Et voilà, c'est pour vous dire, Jungt. » « Voilà, c'est qui, Jungt ? » « Je crois qu'à partir de ce jour-là, on a dit, « non, mais Jungt. » « Tu sais, monsieur, je lui dis, moi, je dis, « Réa-moi, réa-moi, réa-moi. » « Je te laisse, Jungt, laisse-moi, Doc. » « Réa-moi, réa-moi, tu sais, je me suis mis, tu sais, explosé pour qu'il me tire dessus. » « Il y avait une autre fois où c'était un truc comme ça, où il y avait eu un sujet de Discord, où il disait, « je peux pas, je peux pas, je peux pas. » « Alors qu'il avait juste à faire un trou en tirant. » « C'était sur Oregon, je sais plus contre qui. » « Par le plafond, ouais. » « C'est par le plafond, tu fais un trou et tu heal ton pote. » « Ouais, ouais. » « Non, mais là, je lui ai été mis dans l'axe, tu sais, pour qu'il me réa depuis la Kids. » « Réa-moi, réa-moi, réa-moi. » « Et là, je le vois courir sur moi, puis essayer de me réa. » « Qu'est-ce que tu fous ? » « Utilise ton truc. » « Et voilà, voilà. » « C'est ça, Jungt, les gars. » « Voilà. » « Je crois que c'est ce round-là, le round de la Discord. » « Ah non, c'est peut-être pas ça. » « Ah bah non. » « J'aurais dit que c'était avant, mais c'était peut-être pas cette saison-là. » « Ah non, c'était pas la saison, non, on la gagne, celle-là. » « J-Bot, on ne l'a jamais perdu. » « Il y a eu un autre match que moi j'ai fait contre J-Bot. » « Et où il y avait un truc, c'était avant l'overtime. » « Il y avait un truc genre 4-3. » « On allait mettre le round. » « On allait gagner, on allait gagner genre 5-3. » « En se disant, d'ailleurs c'était la saison 3. » « C'est la première fois qu'on ne va pas aller en overtime sur Oregon contre J-Bot. » « Et boum, le trou de Rota qui est mal fait. » « Lyon qui ne peut pas passer à travers. » « Alors qu'on avait déjà fait une moins 1 ou une moins 2. » « On était déjà quasiment sur le site. » « Ouais, désolé, on re-host. » « Non, mais c'était la S3, ça. » « 4-4. » « C'était la S3. » « 4-4 et on gagne 6-5, je te le dis. » « Et on gagne 6-5. » « Ouais, je te le dis. » « Parce que je me rappelle, ce round-là, le 6-5, le 5-5, je veux dire le dernier round. » « Je m'en rappelle, je suis avec Jagger dans la Kitchen et mon pas drôné. » « On était sous-sol et du coup, je fais un moins 3. » « Je m'en rappelle. » « Et je me souviens que tu prenais Jagger parce que Pulse, tu ne peux pas jouer sur la verticalité sur Oregon. » « Non, sur le sous-sol. » « Avec des grandes lignes. » « Sur le sous-sol. » « Le top, je prenais le Pulse, mais sous-sol, je prenais Jagger. » « Et des fois, j'avais même Jagger si on avait besoin de Jagger dans la Kid. » « Oregon, à un moment, on avait demandé que la meeting soit transperçable. » « Enfin, sans glitch, bien sûr. » « Elle l'est, mais... » « Voilà. » « Ouais, ça, ben Sparta. » « Sparta, comme d'hab, prise de contrôle. » « On laissait toujours le même drone. » « Le drone, il était sous le matelas à gauche. » « Ouais, tout le temps. » « Ou l'étagère à droite. » « L'étagère blanche à droite. » « L'étagère à droite pour avoir l'information de si le mec montait à l'échelle ou pas. » « Grosse différence. » « Un mec qui est à l'échelle, qui est en haut de la passerelle. » « Tour rouge, extrêmement compliqué à apprendre. » « C'est toujours valable, d'ailleurs. » « Un mec au niveau 2. » « Un mec qui ne monte pas. » « Facile. » « Tour rouge, facile. » « La passerelle, extrêmement important. » « Clairement. » « Oui. » « Ouais, classique. » « Sinchi, t'as raison. » « Sinchi, au début de rune, il est là. » « Tout le temps. » « Et c'est là que tu fais un double kill, gros. » « Je te le dis. » « Tu prends Valkyrie et Frost. » « Dans le couloir quand tu as Steline. » « Qui vont vouloir Rota au moment où vous avez sûrement fait les entrées dans le truc. » « C'est ça. » « Mais tu leur mets deux têtes. » « Ils ont stomp. » « Tu les as stomp. » « Je me rappelle ce qu'il s'est passé dans la fragmoviaspoken que j'ai regardé il y a peut-être une semaine. » « Du coup, c'est pour ça que je me rappelle. » « Regarde, là, je demande les grenades. » « Et c'est parti. » « Je demande pour les positions. » « Regarde, 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 regarde. » « Allez. » « On avait travaillé ça à l'entraînement, Loulou. » « T'inquiète. » « Allez, salut. » « C'est bon, là. » « C'est bon, là. » « Et là, quitte ses clés, on rentre. » « Et là, c'est bon, il n'y a plus rien à faire. » « Je prends ta place. » « Classique. » « Regarde, Renchi l'a la ligne, il me couvre. » « Moi, je rentre, je plante. » « Et 6-4 coupe. » « 6-4 coupe. » « Regarde, là, tu leur mets deux têtes. » « Hop là. » « Là, il ne peut plus rien faire. » « C'est terminé. » « Et là, Goga. » « 5v1, Goga. » « Est-ce que ce n'est pas le plus beau skin de Termitu ? » « Ouf. » « Allez, salut. » « Et Renchi l'a la ligne. » « Un bon élève. » « Toujours à la ligne. » « Tu sais que ce rune-là, gros, je lui sauve la vie, là. » « Tu sais pas, là. » « Non, non, non. » « Non, justement. » « Il rentre, il le tue. » « Et là, il prend un frost. » « Voilà. » « Ah ouais, exactement. » « Il prend le frost. » « Cette game-là avait été serrée. » « C'est tout le temps serré contre G-Bot. » « À l'époque, c'était tout le temps serré. » « Chaque saison, tout le temps 6-5. » « Putain, vous le faites, quand je suis en formation, je vous déteste. » « Ah, c'était un jour férié, c'était l'occasion. » « C'est moi qui me fais un break à chaque fois. » « Ouais, 5 minutes, ouais, pour aller fumer. » « No, no, no. » « C'est une B-52, pas une Sparta. » « Pardon, c'est moi qui me suis tombé au début. » « C'était la B-52. » « C'est-tu, en fait, la B-52 et la Sparta ont le même départ. » « On prend la Tour Rouge de la même façon sur les deux strats. » « Sauf que les pauses, genre Renchi qui met la pression pour le top quand c'est une B-52, bah là, il met la pression pour le boomcher quand c'est une Sparta. » « C'est des détails comme ça, mais au final, les strats étaient très en bloc. » « C'était bien. » « Ça marchait bien, tu pouvais changer les trucs, tout. » « Après, pour la Coupe de France, on verra bien, on y travaille. » « Je sais pas. » « Non, les qualifs et tout, c'est déjà fait, c'est ça ? » « Non, ça, t'as des places, ouais. » « Mais du coup, non, c'est le 27 et le 28, je crois. » « Du coup, il y a la LAN à Metz au même moment. » « Et du coup, on voulait faire la LAN à Metz, mais du coup, on la fera pas parce qu'il y a les qualifs. » « C'est mort. » « On peut pas se permettre de griller une Calif Coupe de France pour la LAN. » « Ah, celui-là, il est mouche. » « Ouais, celui-là. » « Salut. » « Celui-là, il l'a un peu moins. » « Non, mais à la coque contact, quoi, avec 62 FOV, gros, s'il te plaît. » « S'il te plaît, gros. » « S'il te plaît, gros, tu prends une loupe sur un écran, c'est le même effet, quoi. » « Le mec, il joue à la loupe, tu sais. » « Je crois que j'ai pas des lunettes. » « Les qualifs annoncés, la LAN fin juin. » « Ah ? » « Sérieux, c'est-à-dire que ça a été modifié, autant pour moi. » « À la CDF, oui. » « Non, non, il y a Bank avant, les gars. » « Il y a Bank avant. » « Bank est sympa. » « On la joue pas beaucoup, Bank. » « Si. » « On perd sur Bank ? » « Non. » « Non, on perd pas. » « Attends, j'ai sélectionné les matchs où on gagne. » « Non, faut savoir que la saison 2, on a perdu 3 matchs. » « 3 maps. » « Non, on a perdu 1 match et 3 maps. » « 3 maps, au total, ouais. » « C'est ça. » « Et le seul match qu'on a perdu, c'est contre Searchorg. » « Ouais. » « Ouais. » « 19 maps jouées, 16 maps gagnées. » « C'est ça. » « Yep, yep, yep. » « Avec ce fameux Pinta sur House, quand même. » « Ouais, le Pinta sur House, on leur a... » « On avait voulu les brainer. » « Et en fait... » « Et on s'était fait complètement niquer. » « Ils vont... » « Ouais, ils vont ban maison. » « Non, ils n'ont pas ban maison. » « Oh, merde. » « Bon, les gars, on joue... » « Ranked, hein. » « Ouais. » « Ranked style. » « Ouais, bah... » « Moi, j'étais content. » « Ouais, moi aussi, au final. » « J'avais pas fait grand-chose de la game. » « Et puis, d'un coup, le dernier rune, nous, on s'est retrouvé en 2v5. » « 5-5, 2v5. » « Je sors le moins 4 en haut et je rate le dernier, gros. » « Je saute. » « Il est contact à moi et je fail le cut. » « Je te retrouve en 1v1. » « Mais j'aurais pu tellement Ace, putain. » « C'est Pengu, d'ailleurs. » « Ça me dégoûte. » « Ça me dégoûte. » « Parce que j'aurais tellement pu Ace, en vrai. » « Ouais, Pengu, mec. » « Pengu, au début du rune, gros, il décale avec le Black Burge. » « Décale au SPAS 12. » « Je lui mets 3 balles dans le cheat. » « Je me recache, tu sais. » « Ah, ou si on l'a pas. » « Personne ne l'a, cette vidéo. » « Non, y a pas de vidéo de celle-là. » « Dommage. » « Dommage. » « C'est mon plus gros score en Pro League. » « C'est un des plus gros scores en Pro League, gros. » « Personne n'a fait plus de 21. » « Je suis pas sur 21, poulet. » « Je crois que c'était plutôt 19 que 21. » « Non, je crois que t'as fait 21, gros. » « Je crois que t'as fait 21. » « Je suis à 14. » « T'as fait 21. » « Ça fait 21, 14. » « Et derrière, c'est... » « On pourrait retrouver les Moss. » « Ou le truc. » « Ah, le Moss, peut-être, ouais. » « Peut-être le Moss, ouais. » « Je suis même pas sûr qu'il y a le Moss. » « C'était le premier match de la saison 2. » « Je suis même pas sûr qu'il y a le Moss, gros. » « Je crois pas. » « Le Moss, c'est en saison 3. » « Je me rappelle plus avoir joué les premiers matchs avec Moss. » « Et on remercie 6-4 pour le sub. » « Merci 6-4, bienvenue. » « Pas la preuve, c'est jamais arrivé. » « Ouais. » « Ah, la preuve, c'est qu'on a un trophée chacun chez nous. » « Pas besoin. » « Non, j'en ai qu'un. » « Ah, merde ! » « Non. » « J'en avais pas 6. » « Bah non, et Alexandre Rémy, je lui dis « « Bon, t'inquiète pas, on t'enverra un. » » « Ah ! » « Ça me fait un an. » « Ça me fait un an, Alexandre ! » « Ça me fait un an ! » « Les menteries ! » « Ah oui, il extend. » « Pourquoi ce match aussi, là ? » « Non, mais en vrai, ce mute me gênait énormément. » « Ouais. » « Non, mais c'était ton mute, en vrai, du coup. » « Ouais, c'est vrai. » « Je m'étais fait avec toi, moi. » « Ah, putain. » « Ah, en plus, tu faisais chier, regarde. » « Pareil, étendu sur... » « Ouais, étendu Open Space. » « Ouais, étendu Open Space. » « Ça, personne quasiment le faisait, sauf... » « Sauf, c'était piqué, en fait, de joueurs Xbox. » « Qui étaient les premiers à l'avoir fait, à mettre des... » « C'est pas PLS ? » « Hein ? » « Non, c'est pas PLS. » « Ah non, je sais plus, mais je suis sûr et certain que c'était des joueurs Xbox. » « Ouais, des joueurs Xbox. » « Pareil, de faire perdre le maximum de temps. » « Et après, de back. » « Et surtout, parfois, de faire ça. » « C'est-à-dire, de laisser un mec qui se serait fait oublier. » « Et moi, je me fais oublier. » « Merci, Dexter, pour le sub. » « Bienvenue à toi, gros. » « Ah, c'est un resub. » « Autour, ça fait trois mois, ma poule. » « Désolé. » « Ouais, toi, tu prends, allez. » « Là, le taf est fait. » « Ils ont perdu énormément de temps. » « Le défaut, c'est que, genre, même si on tuait Thermite, les trappes étaient ouvertes. » « Ça finit en 2v2, quand même. » « Mais sur moi, je meurs vite. » « Mais j'étais en haut, je crois. » « J'étais en haut tout seul. » « Putain, à l'époque, putain, j'étais souvent tout seul. » « Maintenant, tu peux plus faire ça, vraiment. » « Tu peux plus te permettre de romer tout seul. » « Moi, je me rappelle de Bank comme une map extrêmement grande. » « Alors que maintenant, t'as Jackal, t'as machin, t'as truc, ça va vite, quoi. » « Non, après, le trophée, c'est pas grave. » « Je me doute, faire un trophée juste pour moi, c'est... » « Mais par contre, s'ils veulent m'envoyer une petite box rainbow... » « Voilà, du coup, histoire de marquer le coup, parce que j'ai pas eu de trophée, moi. » « C'est triste. » « Voilà. » « Vous pouvez clipper ça et l'envoyer. » « Et taguer Alexandre Remy. » « Il est super sympa, de toute façon. » « Et voilà. » « Il y avait zéro spawn kill à l'époque. » « C'est faux, il y avait du spawn kill. » « C'est juste que ça osait un peu moins. » « C'est gros spawn kill à l'époque. » « Non, mais c'est ce que j'entends, là. » « On piquait de ouf. » « Eh, je crois qu'on en fait, là. » « Non, pire. » « Tu t'en rappelles du match contre Epsilon, gros. » « Où on sort les triple chill contre RCK. » « Et le round d'après, on dit, vas-y, viens, on le spawn kill derrière. » « Et je spawn kill derrière. » « Il me tue, mais il TK Hansen aussi. » « Et en plus, c'était sur son live à lui. » « Et du coup, t'avais sa cam. » « Et tu voyais, il était en train de sombrer. » « Ah, il y a un re-host. » « Ah, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait quelques crashs. » « Dont un qui nous avait fait sur Clubhouse. » « Qui nous avait coûté, je ne sais plus quoi. » « Mais qui avait été assez douloureux. » « Je me souviens, il était dans l'escalier main. » « Et d'un coup, boum, il est crash. » « Ouais, et c'était un 2v2 ou une connerie comme ça. » « Et du coup, ça se retrouve en un v2. » « Twitch flash, c'était bien avant. » « Ouais, sauf qu'un seul drone et... » « Et il faisait du bruit, il faisait le bruit d'un aspirateur. » « C'est un gros bourdon, tu sais. » « Je crois qu'il allait moins vite aussi. » « Oui, non mais il allait moins vite. » « Il était plus lent. » « Il faisait plus de bruit. » « Et voilà, du coup, voilà quoi. » « Mais par contre, je crois qu'il en avait 15 HP par tas. » « Ah ça, je m'en souviens plus. » « Contre nous, le crash de Geo. » « Putain, oui, sur Clubhouse. » « Mais oui, tiens, c'est pour ça que vous avez... » « Vous châtez, voilà. » « Non, je rigole. » « Ah ouais, je me souviens, mais c'était la débandade sur TeamSpeak. » « En mode, mais mec, on a tout contre eux, quoi. » « À chaque fois. » « Putain. » « Ah oui, je m'en rappelle. » « Ah, les fameuses pauses. » « Je vous dis, deux minutes sur PC, c'était rare. » « Sur Xbox, je me suis arrivé... » « Il y a arrivé des casts où il y avait genre une heure de pause. » « Genre tellement ça crachait tout le temps sur Xbox. » « Il y en avait de chins dans cette tasse. » « Il y avait un sac de tasse, quoi. » « Est-ce qu'on attend les deux minutes, on parle ? » « Vas-y, on va les passer les deux minutes. » « Vous avez des questions autrement ? » « Ouais, clairement. » « Les questions, là. » « Systiat, pourquoi tu as stoppé l'APL ? » « Ah, c'est Mary. » « Ah, le bâtard ! » « Je viens de lire la question, je dis... » « Mais tu veux que je le kick ? » « Il prend un Théo, hein. » « Mary, tu comptes sub ? » « J'attends. » « Il n'a pas d'argent. » « Il n'a pas d'argent ? » « Il y a un Amazon Premium, comme tout le monde. » « Il doit être sur la Salty Academy, l'Amazon Premium. » « Il était trop bien, le système de PL avant. » « Oui, clairement. » « Avec les deux-deux. » « Le match à les retours et les tableaux, c'était vraiment cool. » « Là, c'était moins punitif, tu perdais un match. » « On perdait tout le temps contre Search Org. » « Mais derrière, on fait une saison parfaite. » « Ça aurait été horrible pour nous de perdre en winner bracket contre Search Org. » « Des croisés en losers et de reperdre. » « C'est débile, mais au final, on a perdu contre une seule équipe. » « Moi, le système actuel, je trouve que... » « Le seul problème qu'on reprochait à ce système-là à l'époque, c'était qu'en fin de... » « Et nous, on en a été, entre guillemets, un peu victime en saison 3. » « Oui, ça pouvait jouer entre les équipes. » « Il y avait des ententes en mode, tiens, vas-y, si tu les fais passer, t'inquiète. » « Voilà, voilà. » « Donc ça, il y avait eu ce truc, il y avait eu le match Gif contre Pinta, où il y avait eu des suppositions d'entente sur Border, parce qu'ils n'avaient pas... » « Je me souviens, parce qu'ils n'avaient pas vraiment d'intérêt à laisser passer l'équipe Playing Ducks, il me semble, à l'époque. » « Et sur Border, et sur Border, il y avait un move qui avait fait tilter tout le monde. » « Il était sorti, c'était Pengu. » « Boonsi ou Pengu ? » « Je ne sais pas si c'était Boonsi. » « Il avait ouvert la porte main, il était allé quasiment jusqu'au spawn. » « Avec Valkyrie et... » « Non, avec Rook, mec. » « Avec la bombe plantée, avec Rook, mec. » « Ça avait fait tilter tout le monde. » « Il était en 2v2, la bombe était plantée armurie. » « Le Rook, il ouvre la porte main. » « Il part au spawn front quasiment. » « Vraiment, il traverse la route, quoi. » « Pour prendre une ligne sur les mecs terrasses. » « C'était Pengu. » « Et c'était pas Valkyrie ? » « Non, c'était Rook. » « C'est vrai que Pengu jouait tout le temps Rook à l'époque. » « C'était n'importe quoi. » « Le move, tout le monde avait tilté. » « Qu'est-ce qu'il fout ? » « Qu'est-ce qu'il fout ? » « Attends, on va pas se taper un petit Jason Bourne ? » « Ah ouais, j'avoue. » « My name is Jason Bourne. » « Ah, je m'en souviens plus. » « Si, si ! » « Et voilà. » « Bien ouais, j'ai dit. » « Gros partnership. » « My name is Jason Bourne. » « Je m'en rappelle. » « Est-ce que je l'ai vu, ce film, au moins ? » « Je l'ai pas vu, moi. » « C'est Matt Damon, il revient, il revient, il revient. » « La prochaine fois, il luttera contre son arthrose. » « Ouais, il a mémoire. » « Il aura mémoire dans la peau, mais c'est Alzheimer. » « Ça sera de l'Alzheimer. » « Wow, one tap. » « Ouais, ouais, il a one tap. » « Lourd, le partenaire. » « Ouais, les gars, Jason Bourne. » « Ça avait fini en sale Reddit, cette histoire. » « Ouais. » « Oh là là, Reddit. » « Oh God. » « Alors, attends. » « Qu'est-ce qu'on peut dire sur Bank, etc. » « Parce que l'histoire, l'histoire, attends. » « Attends, juste l'histoire avec Pengu. » « En fait, c'était le match, c'était Jifu-Penta. » « Et Penta ne pouvait plus passer. » « Et Jifu, eux, pouvait passer devant Searchorg. » « Et du coup, s'ils gagnaient contre Penta. » « Ils ont gagné contre Penta et du coup, ceux qui sont allés en finale, c'était nous et Jifu du coup. » « C'est comme ça que ça s'est passé pour la saison 2. » « Mais ouais, c'est comme ça. » « Parce que Searchorg avait beaucoup de draws en fait. » « Vas-y, du coup, sur Bank. » « Alors ouais, sur Bank, c'était l'une des seules maps où il y avait quand même des débats qui étaient faits à l'époque entre le fait de prendre le top floor. » « Bien sûr, le premier Bombsite, c'était forcément le Bombsite Basement. » « Mais ça a été la map, franchement, où il y a 4 Bombsites d'une part. » « Deux, les 4 sont viables. » « Et les 4 ont été joués par des équipes à plus ou moins bien. » « Par exemple, Epsilon ont été les premiers à très souvent jouer l'open space en équipe française. » « Je crois que c'est G-Bot qui jouait le top comme nous. » « Et du coup, on avait préfé comme G-Bot, en fait. » « Qui jouait le top. » « Nous, on prenait tout le temps le top parce qu'on jouait, en fait, il y avait un truc qui était énorme. » « C'était tout le temps la même chose. » « Et d'ailleurs, Ansel l'avait analysé, je me souviens, sur un de ses tweets. » « On mettait une caméra Valkyrie qui était tout le temps au même endroit sur le palmier qui était dehors. » « Oui, oui, c'est bon. » « Et à chaque fois, soit Yogourt, soit moi, on sautait aux fenêtres. » « Et du coup, c'était personne aux fenêtres. » « Et du coup, il sautait. » « Et s'il pouvait, il sautait dans l'égout. » « Il revenait par l'égout. » « Et moi, en fait, au roaming, je revenais vers l'égout. » « Je tapais tous les mecs qui voulaient venir me chercher. » « Et tu avais un gros toto qui arrivait en courant pour prendre 6-4 qui était extérieur spoté. » « Et du coup, moi, je l'attrapais, quoi. » « Et ça, on le prenait souvent, ça. » « Oh putain, c'était quoi ces trous avec bug, quoi. » « Oh là là, les trous de bug. » « Oh là là, mais maintenant, tu fais un arc de cercle maintenant, c'est ouf. » « Non, mais franchement, ouais, à l'époque, je te dis, tu faisais un trou avec ton punch, c'était aussi gros. » « C'est clair. » « Oh, les trous de shotgun, c'était pas mieux. » « Oh, regarde le shotgun ! » « Il est fermé ! » « Le truc, c'est que ça envoyait des... » « C'était un airsoft, le truc. » « Ça envoie même pas les deux layers, tu sais. » « C'était des cartouches de dispersion, de la foule, de foule. » « Et ça, vous vous rendez pas compte, mais ça... » « Regarde, ce deny-là, ce deny-là. » « Ça change tout le jeu, ça. » « Ça, très connu. » « Ça, ce deny-là, il était vraiment cancer. » « Enfin, il était vraiment violent. » « Sauf qu'il me tue pas. » « Parce qu'on l'avait déjà vu, je crois. » « Ouais. » « On l'avait déjà pris. » « On l'avait déjà pris contre une équipe, surtout. » « On l'avait déjà pris dans la gueule. » « Peut-être contre Surfshork, d'ailleurs. » « Peut-être contre Surfshork, mec. » « Il va vouloir me le balancer, mais... » « On le... » « On le... » « Ouais. » « Il était spoté. » « Oui, je crois qu'il le met au sol. » « Voilà, Spoken, il en fait déjà deux, là. » « Donc le but du jeu, c'était qu'à chaque fois que les gens prenaient ici... » « Voilà, ça n'a pas marché. » « Ouais, d'accord. » « À chaque fois que les gens prenaient ici, on faisait soit une front open. » « C'est celle-là, la plus... » « La plus obvious. » « Soit on a été l'une des premières équipes aussi à ouvrir sur le côté. » « Parce que planter derrière l'imprimante, c'était absolument parfait. » « Sur le BPA, sur le mur qu'ils donnent sur l'escalier, en fait, on ouvrait, on plantait dans le coin. » « Ouais. » « Et après, moi, avec Bug, toujours le même taf. » « Enfin, on prenait le top pour moi, en fait. » « Attends, je fais pas un petit hic, ça, je m'en souviens ! » « Oui, bah si tu lui mets un sale travers. » « Regarde, je me souviens. » « Pfff, spread. » « Découpe le mur, dedans. » « Ah là là. » « Ah, je m'en souviens tellement comme si c'était hier de ce move. » « N'importe quoi, le boss qui prend à travers. » « Ouais, c'était... » « Il y avait moins de travers aussi, je sais pas. » « Bah, je sais pas ce qu'en pensent les gros joueurs. » « Il y a LMS, il y a Leven, il y avait X, etc. » « Qu'est-ce qu'ils en pensent ? » « Mais moins de trous, il y avait moins de trous. » « Tu sais, des trous de visu, des... » « C'était plus chiant à faire. » « En fait, d'un côté, les shotguns étaient mieux. » « Les shotguns étaient mieux, du coup, tu pouvais permettre de jouer au shotgun. » « Du coup, quand je prenais Pulse, je pouvais faire des trous de rota et des trous de visu. » « Mais d'un autre sens, les trous étaient moins violents. » « Là, maintenant, avec un Jagger, tu fais des bons trous, quoi. » « Mais c'était des... » « En plus, c'était des métapropes. » « Regarde, par exemple, là, il n'y a pas un seul piège dans notre composition. » « Clairement, pas de piège. » « C'était beaucoup plus propre, quoi. » « Alors que là, t'as un lésion... » « Là, t'entends... » « Ah ! » « Un fros dans la gueule. » « Un écho dans la gueule. » « Dans le tronc, dans la tronche. » « C'est ça. » « T'es en train de lutter dans ton fil barbelé et tout. » « Puis là, le mec te pique. » « Non, t'as un sureau du foie. » « GG wellplay. » « GG wellplay, tu sais. » « Trop balèze. » « Franchement, ce duel était... » « C'était serré. » « Skill. » « Ouais, c'est ça. » « Skill. » « Bon, après, à l'époque, il y avait quand même Frost dans le serveur. » « Tu t'en rappelles, les Flamers ? » « Euh... » « Ouais, mais là, c'était pas le Frost de la Gamer Assembly, de la première Gamer Assembly, quoi. » « Le Frost de sa fille, là, le... » « Le sniper, quoi. » « Ouais. » « À l'époque. » « Ouais, ouais, mais clairement. » « Il avait quand même été nerfé, déjà, à cette époque-là. » « Non, non, non. » « Flamers saison 2. » « Flamers saison 2, il l'avait, gros. » « Flamers saison 2, t'en rappelles pas ? » « Il jouait Castle Shotgun, Pulse Shotgun, Frost Shotgun. » « C'était les seuls en Europe à vraiment jouer le Shotgun à fond, comme ça, comme les Ricains. » « Et il jouait aussi le Shield Recru. » « Avec une espèce... » « Tu sais, il spamait le click, tu sais, en mode... » « Baisse le Shield, remonte le Shield, tu sais, pour glitch la tête. » « C'est pas considéré comme un glitch, mais c'était un glitch. » « En fait, bah, ça baissait. » « En fait, ils avaient le Shield et ils faisaient ça. » « Comme ça, rapidement. » « Et en fait, ça donnait la précision aux flingues. » « Et ça baissait pas le Shield. » « Du coup, tu peux pas lui mettre une tête et lui peut te tuer. » « J'avoue. » « Frost, c'est calme. » « Regardez, regardez, y'en a un qui va sauter. » « Y'en a un qui va sauter. » « Y'a la cam. » « Ils sont tous là, regardez. » « Ah, je crois... » « Bah là, je crois que... » « Là, je lui dis... » « La Yogourt me dit qu'il a une... » « Ah oui, les deux grenades gâchées par Dreed. » « Ah oui. » « La castle pète pas. » « Voilà, terminée. » « La castle est pas pétée. » « Les castles, c'était pas du Made in China à l'époque. » « Ah ouais, c'était du bon. » « C'était du bon castle américain. » « Il a été envoyé pile sous le pixel en dessous, tu sais. » « C'était du bon castle américain. » « En même temps, il l'a mal géré. » « Il lâche. » « Il lâche. » « Après. » « Et là, je crois que... » « Je crois que c'est là que je mets le C4 par en dessous. » « Oh, t'es sûr ? » « C'est là que tu mets ton kill de malade pour terminer le match. » « Oui, oui. » « Oui, je lag. » « Sérieux, je t'ai demandé. » « Mais je lag. » « En plus, t'as un lag dégueulasse. » « Ouais. » « En plus, un sale lag avant, on dirait vraiment que c'est un truc qui... » « Au moment où ils le mettent, on est tous contents. » « Ah, c'est bon. » « Allez, déjà, c'est bon. » « Terminé Twitter. » « Terminé Reddit. » « On est accusé d'être chien. » « C'est obligé. » « C'était tout ça, mais j'ai le pulse. » « C'était pas le pulse de maintenant. » « Franchement, le pulse de l'époque était tellement dégueulasse son truc. » « Ouais, tu voyais rien. » « C'était pas en temps réel, quoi. » « Ça faisait pip. » « C'est ça. » « Un sonar, le machin. » « Et attends. » « Et rappelle-toi, rappelle-toi. » « Juste avant les finales, ils l'ont boosté, gros. » « J'avais genre 20 mètres de portée et il était en direct. » « Tu t'en rappelles ? » « C'était le feu. » « C'était terrible. » « Et là, par exemple, je me suis fait niquer parce que par l'escalier, t'avais trop de couleurs. » « T'avais trop de... » « Comment dire ? » « De luminosité quand ils ouvraient, en fait, vers la verrière. » « Tu voyais rien, en fait. » « Oh là là. » « T'as envoyé 12 cartouches et t'as fait un trou qu'une souris aurait pu faire. » « Ouais, un trou qui a coup de tête, tu peux faire, quoi. » « Regarde, il était dégueulasse, il était dégueulasse, le pulse, quoi. » « Franchement, si t'as été bon dans ta vie avec le pulse des premières saisons, tu peux dire que t'es un monstre, parce que... » « Ouais, franchement, tu vois rien. » « C'est un sous-marin, le machin, quoi. » « T'es obligé d'anticiper le mouvement qui allait arriver, quoi. » « À part les mecs immobiles, c'était galère, quoi. » « Ouais. » « Ouais. » « Je prends un sale truc. » « D'ailleurs, là, je prends un sale truc. » « Et cette époque, ouais, c'est vrai que cette époque aussi, on n'en parle pas. » « Là, il prend une petite ligne, ça va. » « Mais regardez, la luminosité, quoi. » « On voit rien dans la verrière si le mec était à plus de 10 mètres derrière. » « C'était horrible. » « Même avec un Akog, tu voyais rien du tout, quoi. » « Ça, j'imagine qu'il y a plein d'entre vous qui ont déjà participé et qui ont déjà fait ça. » « Enfin, qui ont déjà participé à l'époque où le jeu était comme ça. » « C'est vrai qu'il faut s'en rappeler, quoi. » « On revient de loin, j'ai envie de dire. » « Ah, du coup, ils sont trop datés, on ne peut plus louer que les mosses. » « Ah, d'accord. » « Ah, je ne savais pas. » « Il y avait Legno en face à la place de qui, déjà ? » « Goga, Drid, Lion, Wesker. » « Legno, il était à la peste aussi. » « Non, je crois qu'il était là depuis le début, je suis con. » « C'est moi, c'est moi. » « C'est moi. » « Il était là depuis le début, Legno. » « Non, non, mais c'est moi. » « Du coup, il y a 2-1. » « Ah ouais, magnifique setup en haut. » « 1 plus 1 égale tout. » « La luminosité était horrible. » « Non, mais c'est clair. » « Franchement, tu pétais une fenêtre et tu regardais dehors, c'est bon. » « Tu perdais 2 dixièmes à chaque œil. » « Merci, X. » « La lumière était dégueulasse. » « Ouais, vas-y, mets le lien, gros. » « Ouais, la lumière, c'est vrai qu'il y a des fois... » « Des fois, il y a des salles, elles étaient toutes noires. » « On dirait qu'il y avait éteint la lumière. » « Et des fois, tu as l'impression qu'il y avait une lumière de Dieu. » « Il y avait Dieu dans la pièce. » « Une apparition ! » « Non, c'est juste Hermite qui a ouvert la porte. » « Alors là, qu'est-ce qu'on a ? » « Merci, Téophile. » « Ça prend normal. » « Bon, c'est assez classique. » « Ils ont pris en bas. » « Ils laissent Goga en position de roaming. » « Ils n'utilisaient pas trop le pulse. » « Goga était quasiment tout le temps sur son Yager. » « Qui faisait extrêmement, extrêmement mal. » « Et que lui, il ne jouait jamais à la cog. » « Il le jouait toujours... » « Ouais, c'était un des premiers à jouer en ligne holographique sur le Yager. » « Moi aussi, je jouais le graphique. » « Les Gbots, en parlant de... » « Regarde, on ne voit rien. » « Mec, regarde, regarde, tu vois quelque chose toi ? » « Il y a un mec en rappel aux fenêtres, tu vois quoi ? » « Non, c'est fini. » « T'avais tellement peur à chaque fois que tu passais à un endroit comme ça, où tu avais la luminosité en pleine gueule. » « Ouais. » « Et en parlant de points, de trucs comme ça, etc. » « Les Gbots ont été la première équipe à utiliser les points rouges aussi. » « Qu'ils utilisent toujours d'ailleurs. » « Ouais. » « Oh là là... » « Je pense que c'était déjà une pizza. » « Ça vient d'une équipe qui était sponsorisée par... » « Pizza. » « C'était quoi ? » « Overgame Télé Pizza, je crois qu'il s'appelait. » « Oui, c'était le seul qui nous avait fait ça. » « Non, non, eux, c'était pas celle de l'autre côté, gros. » « Non, non, eux, c'était le mur pizza. » « Ils faisaient tout le temps la même. » « Ils attaquaient là. » « Ils prenaient vite fait un contrôle. » « Ils descendaient dans le serveur. » « Contrôle du serveur. » « Et derrière, ils ouvraient sur le côté et ils plantaient. » « Alors, attends, je veux pas te contredire, gros. » « Mais t'es pas sûr que c'est pas plutôt... » « Ils sautaient dans le coffre et ils ouvraient le mur du coffre pour A ? » « Non, non, j'en suis certain à 200%. » « Faut regarder Stratbook. » « Elle doit être marquée, gros. » « Le mur est devenu le mur pizza. » « À partir de cette équipe-là. » « Télé Pizza. » « T'as un doute, pour moi, le mur pizza, je crois qu'il est côté coffre. » « Ah non, 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 non. » « Le mur pizza, c'est le mur que tu ouvres tout le temps avec ton thermite pour le poser Q en arrière sur le serveur. » « Certain à 200%. » « Ok, ok. » « Mais il y a le Stratbook. » « On va regarder Stratbook. » « Ah ouais, j'en suis là pour le coup, j'en suis sûr. » « Ah mais t'as sûrement raison, mais... » « Putain de doute quand même. » « Mais je me rappelle de l'équipe Télé Pizza en prac qui nous avait fait ça. » « Putain, c'est pas con. » « Je crois que c'était Over Game. » « Je suis pas sûr, mais c'était Télé Pizza. » « Télé Pizza, c'est sûr. » « On leur avait dit, mais les gars, vous êtes vraiment sponsorisé par la pizzeria du quartier ou quoi ? » « C'est ça. » « C'était des Espagnols, je crois. » « C'était des Espagnols, je crois. » « Ouais, c'est des Espagnols. » « Et d'ailleurs, il y avait un de ce qui est devenu les G-Bots. » « C'est soit des Espagnols, soit peut-être les Italiens, non ? » « Non, c'était des Espagnols, je crois qu'il y avait Suprême dedans. » « Oui, bien vu. » « Absolument. » « Suprême. » « Ouais, ouais, bien vu. » « C'est moi. » « Et il faisait toujours cette strat et cette strat, elle faisait vraiment chier. » « Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de drone d'écho. » « Et on avait le mauvais réflexe qui ne se fait plus maintenant. » « Que Spoken est en train de renforcer ce mur-là. » « Ouais. » « Où on disait souvent, non mais arrêtons de renforcer ce mur-là. » « Et surtout, arrêtons de renforcer la trappe du serveur si tu ne joues pas dans le serveur. » « Ouais, parce que tu leur donnes une save zone. » « Ouais, tu leur donnes une save zone. » « Et le Thermite, il est content, lui. » « C'est ce qu'on disait, si tu joues le serveur, on renforce la trappe. » « Si tu ne joues pas le serveur jusqu'à la mort, on ne renforce pas la trappe. » « Parce que pour le roamer, à la fin de game, ça va être chiant. » « Ouais. » « Et cette trappe-là, que tout le monde renforçait dans le serveur en disant, ouais, super. » « Mais ouais, mais non. » « Parce que ça... » « Au contraire, quand tu es attaquant et que tu rentres dans le serveur et que tu as pris le contrôle du serveur, tu préfères que la trappe au-dessus de toi soit ouverte ou fermée. » « Tu préfères qu'elle soit fermée, tranquille. » « Si elle est ouverte, ça te fait chier. » « Donc si ça te fait chier quand tu es en attaque, il faut le faire en défense. » « Élémentaire, mon serveur Watson. » « Comme péter les trappes aussi. » « Aller roamer pour péter des trappes, ça. » « C'est ce que Reinship faisait tout le temps, quoi. » « Ce qui était bien, à l'époque, avec le shotgun de Pulse, ou même Valkyrie, tu pouvais taper un sprint, tu sais, péter les trappes et partir, tu vois. » « Ouais, c'est vrai. » « Maintenant, Mira et Smoke. » « Ouais, Mira, ouais. » « Mira, laisse tomber, tu lui fais faire ça. » « Elle fait crise cardiaque avant de revenir sur site, quoi. » « Ouais, ouais, c'est bien. » « On est déjà sur une autre map, quoi. » « C'est... » « Bon, tu piques l'attaque hors. » « Toujours ce contrôle. » « Il y avait quand même toujours de l'anti-roaming sur... » « Parce que c'était assez compliqué à jouer comme map banque. » « C'était vraiment une map... » « C'est aussi ça qui fait la particularité du jeu. » « C'était... » « Sur le stratbook. » « Toutes les maps sont extrêmement différentes. » « T'as raison. » « Sur le stratbook, le pizza, c'est bien le mur qui a décrit ces sites. » « C'est bien le mur du serveur. » « Voilà, OK. » « Du coup, la strat pizza, c'est celle-là. » « OK. » « La strat pizza, ouais, c'est ça. » « Parce que je te rappelle de la strat qu'on avait. » « On ouvrait la trappe serveur... » « Eh non, la trappe comptoir... » « Et la trappe ascenseur. » « On flashait, 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 flashait. » « Absolument. » « Et on rushait, on rentrait sur un... » « C'était la full B. » « La full B. » « Et t'avais la full B variante qui faisait que tu devais, avec Intermit, faire péter le mur Hanson. » « Qui était le mur, en fait, juste à ma droite. » « Le mur qui donne sur le couloir rouge pour aller mettre... » « Pour faire chier un mec dans le garage, pour qu'un mec dans le garage puisse faire chier les mecs du rouge. » « Pour empêcher le play d'un smoke derrière, tranquillement, dans son couloir rouge, tout simplement. » « En fait, il y a une période pré-Mira et une période post-Pira. » « Clairement. » « Mira a peut-être été le défenseur qui a le plus gros impact sur la méta. » « De toute façon, c'est pas difficile. » « À chaque fois qu'il y a eu un défenseur, les défenseurs qui sont les plus impactants dans la méta... » « Alors, bon, il y en a plein, ok, Lyon, etc. On est d'accord. » « Mais ceux qui ont vraiment changé complètement le jeu, c'est surtout les opérateurs qui avaient une influence sur les mieux renforcés. » « Planar, Termite, Mira. » « Et Valkyrie aussi. » « Moi, je trouve que les meilleures améliorations de la méta sont tous des opérateurs qui apportent quelque chose de tactique. » « Et pas purement physique. » « Le Blackbird a révolutionné la méta pendant un temps, mais il a été nerfé. » « La Valkyrie, au final, ils n'ont pas tant nerfé que ça. » « Mais Mira, ils n'ont quasiment pas nerfé. » « Elle est restée comme elle est. » « Je trouve que c'est vachement plus intéressant des opérateurs tactiques que purement physiques. » « Ou au contraire, ceux qui agissent sur l'équipe d'en face. » « Ça, pour moi, ça ne devrait pas jouer. » « Vraiment. » « C'est vraiment... » « Oh, ce rush, quoi. » « Oh là là, le shotgun. » « Space 12. » « Il faut bien quand on le jouait en prac, etc. » « Il nous le faisait tout le temps, ce rush à un moment. » « Il nous faisait très mal. » « Ça, il pourrait avoir deux spaces 12. » « Ça serait mieux, tu sais. » « Fortnite player. » « Ah ouais, non, mais... » « Ah là, mais la méta, franchement, la méta était vachement... » « Moi, je la trouvais vachement plus cool à cette époque. » « Avec les shotguns et le Blackbird, je prenais plus de plaisir à jouer. » « Maintenant, avec le lion, la doka, et la ying. » « Je vous jure, de tout ce qui est sorti, pour moi, la ying reste le plus cancer. » « C'est trop violent. » « Non, il faut lui enlever une flash. » « Parce que là, c'est n'importe quoi à ying. » « Contre des bons joueurs, c'est... » « Ouais, ou il faudrait augmenter Jagger. » « Il faudrait lui mettre 5 trucs, tu vois. » « Vraiment, augmenter le Jagger, ça pourrait être pas mal. » « Parce qu'il se fait deny assez facilement. » « Il est fragile, Jagger. » « Franchement, il faudrait que Jagger puisse désactiver sa ADS à distance. » « Et les réactiver, tu vois. » « Mode tac, il le désactive pour le deny. » « Les flashs partent, il réactive juste avant. » « Et là, la ying lance sa flash et baf, elle est grillée, tiens. » « Et le Thatcher pourrait le contrer, tu vois. » « Rien que le fait que ce soit plus deny par la Hibana, ça va quand même changer pas mal de choses, je pense. » « C'est vrai qu'il y avait pas mal de gens, par exemple, quand tu jouais sur Oregon, t'arrivais, tu demandais à la Hibana, tu fais « « Tu veux même balancer tes Hibana par la fenêtre EB52 ? » » « Hop là, ciao le Jagger, il sert à rien. » « C'est ça. » « Il va y avoir une rediffusion. » « Ouais, même peut-être mieux. » « Peut-être mieux qu'une rediffusion. » « Sur une certaine chaîne YouTube. » « Qui sait. » « Je dis que pour le piqué ban, ying va sauter. » « Oh bah les gars. » « Oh bah je vous l'annonce, toutes les équipes qui jouent ying, qui mettent des runes parce qu'il y a un Toto qui reshike ying. » « Ah mais moi, nous, personnellement, chez Vires, on joue sans. » « Parce que je sais qu'au piqué ban, elle va dégager tout le temps. » « Je vous le dis, je vous le dis. » « Et j'ai pas peur de le dire parce que de toute façon, ça sera le cas. » « Ah, tu sais pas les nouveaux opérateurs, les deux nouveaux opérateurs. » « Ah, ouais. » « Il a un lance-missile atomique qui joue sur la map, tu sais. » « Ouais, mais elle m'en fout, j'ai blitz. » « J'ai blitz. » « Ouais, quand j'ai blitz, en ce moment, il est en carton, mais bon. » « En fait, son buff de vitesse a été un nerf. » « Pour moi. » « Parce qu'il prend plus de balles, en fait. » « T'as plus le droit de le jouer de face. » « T'as plus le droit de le jouer comme un shield. » « Tu dois le jouer comme un bélier, en fait. » « Alors, je crois que cette strat-là, vous pouvez la retrouver sur le strat-book. » « Et franchement, elle est toujours viable. » « Oui, avec le coup de hache dans le mur. » « Ah non, il n'y a pas hache. » « Non, c'est un contrôle du top pour aller jusqu'à la meeting room. » « Tu prends le contrôle du top. » « Et après, tu vas jouer avec un bug au niveau de la meeting. » « Donc ça, après, tu sais qu'il n'y a plus personne en dessous de la meeting room. » « Ouais. » « Et puis après, tu peux, en descendant par l'escalier, en ayant bien sûr un contrôle de l'escalier, que personne ne puisse remonter. » « Donc, il faut jouer la trappe qui est ouverte juste à côté. » « Il faut ouvrir la trappe qui est juste à côté de Red Shiro pour avoir un contrôle complet sur l'open space. » « Eh bien, tu vas ouvrir le side, en fait. » « Tu vas ouvrir le côté avec Thermite. » « Au lieu d'ouvrir, comme tout à l'heure, le main. » « Tu vois ou pas ? » « Ouais, je vois. » « Non, mais je vois, carrément. » « Ça faisait pas de trous à l'époque des shotguns, c'est horrible. » « Ouais, c'était des trous juste pour ta tête, quoi. » « Salut ! » « Pas faux. » « Tu mettais que ta tête, quoi. » « Ah, les frosts, quoi. » « À l'époque, il y avait tellement de frosts à cause du shotgun. » « Ah non, on attaque encore de front. » « Et là, on anticipe le mec en bas. » « Il met une flash dans la gueule. » « Tiens, il n'y avait plus de flash à l'époque. » « Donc, il n'y avait plus les grenades. » « Donc, il n'y avait plus les grenades. » « C'est bien ce que je pensais déjà. » « Les grenades, ça a sauté très vite, quand même. » « Très vite, ouais. » « Mais pendant les qualifs, je crois qu'on les avait. » « Tu te rappelles la grenade camion sur Consulat ? » « Tu sais, la grenade que tu mettais depuis la porte garage, tu la mettais au-dessus du camion pour le mec derrière le camion. » « Sur Consulat derrière le camion. » « Ah oui, oui, oui. » « Oh non. » « Franchement, ça a été enlevé assez vite. » « Je pense que c'était pendant la période de qualification pour la Pro League S2. » « Je pense que c'est après l'époque gamer assembly. » « Il y a eu le nerf du shotgun de Frost. » « Enlevé son C4. » « Le nerf du blitz. » « Le nerf du blitz. » « Ouais, le nerf du blitz. » « On a pris en plein de gars dans la Dreamhack. » « Ouais, putain. » « Et là, ils n'ont rien compris. » « Ouais, là, ils se sont fait laver. » « L'exécution était très propre, clairement. » « C'était notre grande force et notre grande faiblesse à l'époque. » « Si on commençait à prendre le premier kill et qu'il nous laissait dérouler notre strat, c'était gagné. » « On s'installait. » « On s'installait. » « Et derrière, tous les trucs étaient logiques. » « Tout le monde savait ce qu'il avait à faire. » « Et on avait aussi des ordres de priorité. » « C'est-à-dire qu'on disait que la priorité 1, c'était le porteur du diffuse. » « Chaque joueur avait une priorité. » « Et il y avait les mecs qui étaient bonus. » « Il y avait des strats qui ne pouvaient se faire qu'à 2, 3. » « Et les deux autres qui étaient là ne servaient pas à proprement parler. » « Souvent, on les mettait sur yogourt. » « On continuait la strat. » « Et si le planteur d'unifus qui est la priorité 1 mourait. » « En revanche, il fallait que tout le monde sache ce que le mec faisait dans la strat. » « Parce que quelqu'un devait le remplacer. » « Généralement, c'était le mec le moins utile qui le remplaçait. » « Généralement, les priorités, c'était la prise de bac. » « Il pouvait être remplacé par un drone et le mec qui prenait le bac. » « C'est souvent Yog ou Spoken. » « Yogi et Spoken qui devaient de connaître quasiment toutes les strats. » « Parce que quand Siskat mourait, il fallait le remplacer. » « Quand c'était Renshiro qui mourait, il fallait le remplacer. » « Quand c'était Falco qui mourait, il fallait le remplacer. » « Alors que eux, s'ils mouraient, c'était pas grave. » « Et on disait, c'est pas grave, j'ai mis un drone de toute façon pour vous. » « Moi, si je suis mort, je suis mort. » « Tu peux pas prendre de ligne. » « En revanche, je pourrais vous dire de toute façon... » « Ah bah tiens, c'est là. » « C'est là le fameux AV1. » « Avec le lag. » « C'est là le lag. » « C'est vrai que j'ai salement lagué. » « Et c'est pas le coup du C4 aussi ? » « Euh... » « Le C4 que tu colles au plafond et tu leur dis quand vous rentrez... » « Si, si, je crois. » « On s'est fait accuser de shit par Panky. » « Ouais. » « En live, hein. » « Là, si on augmente le son, il y a Panky qui va quand même faire un truc pas cool du tout. » « Ouais. » « Quiet Game Sense. » « Ouais, ouais. » « Quite the Game Sense. » « Quite the Game Sense. » « En mode sarcastique, c'est genre... « Sûrement le Game Sense, tu vois. » « Ouais, exactement. » « Ouais, le saut. » « Le fameux saut. » « Le fameux saut extérieur. » « Le gros rook qui saute. » « Salut, je suis dehors, moi. » « Ouais, voilà. » « Et là, en fait, vu que tu rappelles, il n'y a aucun... » « Bon, à part lui qui était remonté, on ne le savait pas. » « Mais il n'y a personne... » « Et j'ai failli lui mettre le flic en plus, j'en souviens. » « Et il n'y a personne qui peut t'avoir, puisque quand tu sautes, personne ne s'y attend. » « Surtout à cette époque-là de la méta. » « En longeant le mur, il n'y a personne qui peut t'avoir, sauf un mec qui serait sur le toit au-dessus du main. » « Tu vois, j'avais raison. » « C'est contre Search Shorg, le C4 par en-dessous. » « Mais je le fais là aussi, LM. » « Mais là, je ne fais pas de kill, du coup, il ne le remarque pas. » « Mais tu verras, on le verra. » « Genre, d'un coup dans ça, on va être sur Macam, je crois. » « Je vais activer mon C4. » « Et en fait, c'est parce qu'il était au même endroit. » « Et il avait fallu, je me souviens que j'avais sur Discord à Panky. » « Je lui ai dit, écoute, tu ne refais plus jamais ça. » « Parce que regarde, la caméra de Valkyrie, on la mettait toujours au même endroit. » « Elle est au-dessus, là, dans le coin, en fait. » « Elle était dans le coin de l'Atrium. » « Clairement, j'ai juste l'info. » « Et bien, en plus, ce n'est même pas ça. » « C'est juste que j'avais demandé à Yogurt de crier quand ça rentre, quoi. » « Spoken, Spoken. » « Ouais, Spoken. » « Tu lui dis, dès que ça rentre, tu me le dis. » « Ouais, c'est ça. » « Et lui, il avait la caméra de Valkyrie. » « Il dit, quand ça rentre, boum. » « Le CKT est déjà placé. » « C'est vrai que c'était beaucoup plus chess game, quoi. » « C'était beaucoup plus... » « Posé comme jeu. » « Ça avançait petit à petit. » « Ça prenait les zones. » « T'avais pas d'agression directe à l'époque. » « Ouais, t'avais pas... » « Vas-y, il est là. » « On le triple flash, smoke plus d'OK et B. » « De toute façon, il ne pourra rien faire. » « OK, il est mort. » « De toute façon, il est paralysé. » « C'est ça. » « C'est bon, les gars, je vais retirer ses armes. » « Vous pouvez y aller. » « Oh putain, sérieux, quoi. » « Ouais, je crois que c'est là, regarde. » « Je crois qu'il pète, mon C4. » « Ah bah non. » « Wow. » « Oh, Spokane, il a pris un travers, là. » « Ouais. » « Ah ouais. » « De toute façon, si c'est sur toi, on va passer sur toi et on te voit mettre le C4. » « Ah là, il pète. » « C'est Thermite qui pète, je crois. » « Ouais, c'est Thermite qui pète. » « Non, mais c'est pas ce match-là. » « Ouais, il y a un C4 qui pète, regarde. » « Ouais, c'est pas celui-là, ok. » « Je te dis, Yogurt, je lui dis quand même. » « Je veux dire, Yogurt, je lui dis, là. » « Tu vas voir, le C4 va péter, je m'en rappelle. » « Mais je ne le tue pas, là. » « Mais c'est le contre-search or que je fais le kill comme ça. » « Mais là, je le fais déjà là, et ça passe pas. » « Parce que Yogurt, il me call, il rentre alors qu'il ne rentre pas. » « Regarde, tu vas voir. » « Tu vas voir. » « Il va me dire qu'il rentre, genre, trop tard. » « Il va me dire, là, il rentre. » « Il y a, tu vois, le C4 a péter. » « T'as vu ? » « Ouais, ouais, ouais. » « Il y a un C4 au sol, il vient de péter. » « Et là, la magie du pulse. » « Regarde ce timing, regarde ce timing, regarde ce timing. » « Ouais, je m'en souviens. » « Comme si c'était hier. » « Et là, ça lag. » « Ouais, ouais, là, je pète deux drones. » « Et là, j'ai des gros gros lags, mec. » « Je ne savais pas pourquoi, c'était Mako. » « C'était Mako, c'était comme ça. » « Regarde. » « Le pulse sonar. » « Allez, salut. » « Une tête ultra précise. » « C'est juste la tête. » « C'est en mode, ouais, j'avais besoin d'une excuse pour tirer dans le mur, tu sais. » « Puis Dina diffuse. » « Et voilà, on gagnait 2-0. » « On gagnait 2-0. » « Plus stratégique, oui. » « Oui. » « Mais du coup, plus stratégique, ça voulait dire aussi peut-être moins skill-based. » « Maintenant, les joueurs individuellement parlant sont meilleurs, je pense. » « Ouais, clairement, oui. » « Il fallait moins de skill individuels. » « Là, tactiquement, tu pouvais surpasser les gens. » « Bon. » « Il est 19h25. » « Est-ce qu'on se fait pas une petite map vite fait durant un match bien précis ? » « Si t'as une idée, Six. » « Comme tu veux. » « C'est toi qui vois. » « On a qu'une demi-heure, en fait. » « Vite fait, on s'arrête à 20h. » « Et puis toi, je crois que tu likes derrière. » « Ouais, ouais. » « Je pense que si Mary est ready, on partira en live de notre côté, je pense. » « Non, bah derrière, tu lances. » « Comme ça, les gens, ils sont pas... » « Ça continue, ça... » « All right ! » « Ça continue. » « Bon, allez. » « Qu'est-ce que j'ai de beau ? » « Qu'est-ce que j'ai de beau ? » « Avion. » « Non, c'est la... » « On jouait pas, non. » « On détestable. » « On banane. » « Et puis même, elle a été enlevée assez rapidement quand même du map pool. » « Ouais, il mâche de youngtee, j'en ai un paquet, mais... » « Je sais pas lequel prendre, ouais. » « Je sais pas lequel prendre. » « Il y a Flipside, que j'avais déjà fait, mais on peut le refaire. » « Ouais, Bike Geek. » « Absolument. » « Euh... » « Il y a Flipside Pidox. » « Ouais, c'est Clubhouse, quoi. » « Ouais, c'est pas... » « Ça va pas changer la méta Clubhouse, ça va changer. » « Sauf que tu rajoutes des smokes et des flashs, maintenant, quoi. » « Euh... » « Fuck Night, c'est pareil. » « Maintenant, je sais pas. » « Vas-y, on va faire ESG. » « On va faire le match de ESG. » « Et on va juste regarder... » « Le fameux... » « Histoire de redorer le blason. » « Non, c'est pas. » « Non, ça va. » « Non, c'est pas. » « Non, c'est pas. » « Non, c'est pas. » « On va au potato des maps d'avant, tu sais. » « Histoire de dire... » « Regardez, c'est faux. » « Le Frost. » « Le Frost. » « Eh non de Dieu. » « Je crois que c'est Oregon. » « Je crois que c'est Oregon. » « Je crois que c'est Oregon la première. » « Ah, celle-là, mec. » « Bah, celle-là... » « Alors là, je suis désolé. » « Yogourt, gros. » « La qualif se joue que sur son move. » « Il y a demain, déjà ? » « Non, mais j'ai passé. » « J'ai passé. » « J'ai passé. » « Je passe à fond, là. » « On va juste regarder Clubhouse, vite fait. » « Ça dure une demi-heure, Clubhouse. » « Ouais, j'avoue. » « Mais c'est vrai que cette nappe... » « Ouais, c'était compliqué. » « C'était le rune du 3-3. » « On revenait à 3-3. » « Et après, ça ne veut pas dire qu'on aurait gagné non plus. » « Non, mais... » « Mais... » « C'est pas... » « Ouais, je sais pas. » « C'est vrai que ça a un peu grondé dans les chemières. » « Après ce move. » « Ouais. » « Mais d'un autre côté, s'il l'avait mis... » « Parce qu'il va follow un mec qui passe vite fait au niveau de son drone. » « Pas de timing. » « Et il va suivre un mec. » « Tiens, un autre truc tout con. » « À l'époque, sur Clubhouse, on mettait les renforts en quinconce. » « C'est-à-dire un renfort de côté, un renfort de l'autre, un renfort de l'autre. » « Oui, les renforts en quinconce ! » « Parce que tu ne pouvais pas mettre de thermite sur le... » « Au milieu. » « Sur les tranches, en fait. » « Du coup, tu l'obligeais à thermite sur un seul panel. » « Et si les mecs voulaient jouer avec la grenade par au-dessus, « en le renforçant, celui qui est tout à droite de la church, là où il y a le drone de Spoken... » « À l'extérieur, ça fait une espèce de casquette qui empêche pas, mais qui rend beaucoup plus difficile de lancer une grenade. » « Bah la grenade, en fait, elle risque de rester de rouler dessus, en fait, et de péter au-dessus. » « Et de tuer le thermite. » « Oui, aussi. » « Ah là là, et là, bah... » « Là, ça a été... » « Psychologiquement, c'était dur. » « Parce que, bah, on est de perdre la première map, et vu que c'était que des allers-retours, du coup, on savait qu'on avait déjà une égalité. » « C'était la première fois, vraiment, qu'on perdait. » « Ça commençait... Ouais, c'était pas cool. » « Alors qu'on savait qu'on avait grave les moyens de les battre, c'était pas... ESG, ils étaient pas non plus connus... » « Non. » « Ils étaient bons, tu vois, mais pour nous, on était vraiment supérieurs à eux, quoi. » « Et que le base, de toute façon, c'était notre map. » « De toute façon, clairement. » « Sauf contre Surchaog, Elems, etc. » « Où à chaque fois, ils faisaient la même strat avec le putain de Blackbird, c'était ironique. » « Allongé au bout du tunnel, ouais. » « Allongé au bout du tunnel qui nous faisait yèche à chaque fois. » « Ouais, clairement. » « Mais là, par contre, vous vous rappelez, ça, c'est la S3. » « Ça, c'est la S3, les gars, parce qu'il y a Capitao, Capitao et Caveira. » « Mais bon, Caveira, vous ne le verrez pas, mais Capitao est là. » « Ouais. » « Et il y avait des grenades Capitao. » « Et ça, c'était... Le Capitao, à cet endroit-là, c'était déjà utilisé par tout le monde, quoi. » « C'était Panary qui le jouait à cet endroit-là. » « Ouais, c'est bon. » « Le C4 ne connecte pas. » « Quoi ? Comment ça se fait, quoi, franchement ? » « Il a cassé en... Ah, je ne sais plus. » « Non, il a pété, regarde sa vie. » « Il a pété à la gueule. » « Mais là, sur cette map-là, franchement, je crois que c'était le soir où j'étais tellement dégoûté d'avoir perdu sur Oregon. » « J'ai fait, vas-y, mais nique sa mère. » « Bon, de toute façon, il y avait déjà... On est déjà assez mal. » « Niveau équipe, à l'époque, même début de la saison, on était déjà assez mal. » « C'était dur, c'était dur. » « Au final, avec le recul, tu te dis, putain, on aurait été aussi en forme qu'en S2, on serait allé en finale vachement plus facilement. » « Facile, facile. » « On aurait pu, je pense, aussi la gagner plutôt facilement. » « Il y avait des chances. » « Ce qui nous a vraiment coûté, c'était le fait qu'après la saison 2, on n'ait pas eu de temps de pause, quoi. » « Ouais, de se remettre bien. C'était dur. » « Ouais, c'était 48 heures après, il fallait recommencer les pracs, quoi. » « Et après, c'était un nouveau mode, nouvelle méta, etc. » « Il fallait tout de suite se remettre dedans. » « Et puis, à l'époque, il y a encore des équipes qui ne sont pas pros. » « Mais donc, il n'y avait pas d'aspect de professionnalisation. » « Youngtis ne donnait que des tapis de souris. » « Donc, rien, en fait. » « Il a oublié quelque chose. » « Et des lanyards. » « Des tours de coups. » « J'avoue. » « Donc, forcément, c'était sur notre temps qu'il fallait le prendre. » « Young bossait à l'époque, je crois que c'est plus le cas maintenant. » « Renchi bossait à l'époque, c'est plus le cas maintenant. » « Moi, je cherchais du taf. » « Et après, voilà, je crois qu'il bossait déjà pas. » « Non, on bossait pas. Moi, je bossais pas. J'étais mis au chômage. » « C'était beaucoup plus compliqué, quoi. » « T'étais aussi chez tes parents. » « C'était la merde. » « Non, et tu deviens... » « À l'époque... » « Alors, pourquoi est-ce qu'on dit aussi un truc qu'on dit souvent champion du monde, etc. ? » « À l'époque, il n'y avait pas de Six Invitational. » « Donc, quand on a gagné la Pro League, nous, on nous a dit que vous êtes champion du monde. » « Ouais. » « Voilà. Donc, ça, c'est un des trucs, déjà. » « Et quand on a été, du coup, champion du monde, à l'époque, « Eh bien, derrière, 48 heures plus tard, il fallait recommencer les pracs pour se remettre dedans, pour machiner. » « Et vu ce qu'on avait donné, vu ce qu'on avait dû fournir en VOD, en strat, en machin, en truc, ça a coûté énormément. » « Et il aurait fallu une semaine tout couper, je pense. » « Vraiment tout couper, partir, aller s'amuser. » « C'est extrêmement important, ça. » « Si je peux vous donner un conseil pour l'avenir, un truc de cohésion, quoi. » « Surchargez pas. » « C'est-à-dire faire un truc ensemble, mais qui n'est pas du tout sur Rainbow Six. » « Et surchargez pas. » « Ouais. » « Surchargez pas. » « Parce que quand ça va mal, ne compensez pas avec du travail, tu vois. » « C'est pas bon. Ça détruit le truc et il y a des trucs qui se reconstruisent pas et ça peut vite nuire à l'équipe. » « C'est clair. C'est absolument clair. » « Et là, moi, j'ai l'impression que quand on était en S3, j'ai l'impression qu'on a reproduit un peu le schéma qu'on voit à l'heure actuelle avec ANSI. » « C'est-à-dire, t'as gagné un truc et c'est dur de retrouver la motivation de rester au top. » « Non, après, ils ont eu un coup dur avec la méta, ils ont eu du mal à prendre en main et ils ont perdu Chatté aussi. » « Oui, oui, c'est vrai. » « Non, c'est faux. La méta, on l'avait bien en main. Capitao, on l'avait bien prise. Spoken était très bon sur Capitao. » « On a des bonnes tactiques. Les fireurs nous rapportaient des trucs. » « Genre, on fire l'étagère sur Oregon, on fire devant le planteur pour qu'il plante plus tranquille, c'est sur Oregon. » « La fameuse Sparta qui passait un peu mieux grâce à ça. » « Et derrière, non, honnêtement, c'était purement dose de travail et ambiance que ça avait... » « Non, non, tactiquement parlant et niveau du jeu, on était encore bons. » « Mais vraiment, on est arrivé à un point de surcharge qu'on n'a pas su, qu'on n'a pas assumé. » « Ça n'a pas tenu. La corde a cédé. » « Après, c'est peut-être beaucoup de manque de modestie de ma part, mais je le dis quand même. » « Je pense que si on avait continué sur un rythme plus cool et comme les Pintas arrivent à le faire à l'heure actuelle, eh bien... » « On aurait peut-être mieux évolué, clairement. » « Je pense qu'on avait toutes les capacités, franchement, de faire la S3 et le Six Invitational derrière. » « Le Six, franchement, on l'avait. La S3, on l'avait. La S3, on avait la finale. On pouvait aller en finale. » « On a Feedbat Euronix et on a Choker Euronix, clairement. » « Et derrière, le Six, si on avait tenu ensemble, on serait sûrement qualifié. » « La tête qui ne passe pas. » « Oh, ben là, par contre, ça, ça passe. » « Tout, 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 tout. » « En S3, on a fini deuxième ex-aequo européen. » « Avec Pintas et avec... » « Avec PlayingDucks. » « PlayingDucks, ouais. » « PlayingDucks. » « Donc, Elems... » « Elems, Ennemi, Panix, je ne vais pas dire de bêtises. » « Mipi et Zeronik. » « Zeronik, déjà ? » « Et tu es encore là ? » « Oui, Zeronik, ouais. » « Ouais. » « Et on a terminé tous ex-aequo, en fait. » « Tous deuxième. » « Et nous... » « Et nous, c'est vrai que ça nous a mis dans... » « Putain, ce que tu l'as mis, non ? » « Ouais, mais il m'a mis la même au premier round. » « Ouais, on était tellement rageux sur ce truc-là d'avoir perdu que... » « Ouais, c'était... » « Là, honnêtement, honnêtement, ça a été un match de rupture, ça. » « Ça a été un match qui a... » « Qui derrière... » « Ce qui était fait avant n'a jamais été refait après ce match. » « Clairement, clairement. » « Bah, la S3, ça a été la chute de YoungTis. » « On est arrivé au sommet, on est vite tombé, quoi. » « On est vite tombé. » « Et c'est ce qui fait la beauté de Pinta. » « C'est pas le fait qu'ils aient gagné, etc. » « C'est le fait qu'ils gagnent tout le temps, quoi. » « Qu'ils arrivent à rester au sommet. » « Et ça, c'est impressionnant, quoi. » « Et c'est parce qu'il y a bonne entente. » « Parce que ça s'entombait entre les joueurs. » « Et voilà. » « Après, il y a beaucoup de gens qui l'analysent en se disant nanana, Fabian, machin, truc. » « Bon, Fabian a récupéré une équipe qui était quasiment toute faite. » « Goga, Pengu, Jonas. » « Déjà, il avait juste les trois à les prendre. » « C'était sur le TeamSpeak. » « C'était juste comme ça, en face de lui. » « Derrière, il pouvait se permettre de prendre... » « Bah, il y a eu toi, mais ils avaient aussi pensé à Thuny. » « Thuny, ils ont testé. » « Ils ont testé Kripps, Thuny. » « Thuny, Kripps, Iris. » « Iris aussi. » « Iris, ils ont testé. » « Ah, je ne savais pas. » « Ils ont testé Iris et ils ont pris Kass. » « Ils ont pris Kass. » « Et derrière, il manquait un match où Fabian était en déplacement. » « Ils ne pouvaient pas le faire. » « Et du coup, ils m'ont call moi pour remplacer juste ce match. » « Et au final, j'ai fourni une grosse dose de travail. » « Il y a des strats. » « Les strats de l'époque, c'était moi avec Chasse. » « De l'anti-strat avec Chasse. » « Ce qu'on peut dire, c'est que même si le travail de Fabian est admirable, il a quand même eu, entre guillemets, le bon timing est un peu là, entre guillemets, bien sûr, je dis, la chance d'avoir déjà 5 joueurs d'exception. » « C'est quand les gens me demandent que Fabian était le meilleur lead du... » « Tu sais, meilleur lead. » « J'ai envie de dire, tu es le meilleur lead quand tu as les bons joueurs. » « Parce qu'il faut avoir les bons joueurs. » « Avec 4 totos, ce n'est pas parce que tu es le génie que tes 4 totos, tu vas réussir à les guider. » « Il y en a un qui ne va pas t'écouter. » « Il y en a un qui va faire comme il veut. » « Il y en a un qui ne va pas savoir prendre une tête, un duel. » « Et il y en a un, il ne va pas comprendre. » « Il y a pas mal de gens, je vois parfois, qui disent « L'important, c'est de rester ensemble, etc. » « Regardez cette équipe, regardez eux, ils sont restés ensemble depuis le début. » « Les Virtus Pro sur Counter-Strike, machin truc. » « Ouais, ok, mais bon, avec tout le respect que je leur dois, demain, tu dois faire une compétition mondiale de football. » « Si tu restes ensemble pendant 5 ans avec ton équipe, si les mecs, il y a 3 Unis Gambis dedans, ça va être compliqué. » « Voilà, il y a un moment où il faut aussi se remettre en question individuellement. » « Et Pinta, dès le début, Kass, Château ou toi, c'était déjà individuellement. » « Bon, sur le papier, c'était quand même déjà la Dream Team, je veux dire. » « Donc, ce qui est beau, c'est le fait qu'ils aient perduré ensemble et qu'ils arrivent encore à perdurer ensemble. Mais quand même, il y a des choses qui s'expliquent. » « Oui, Fabian est un très bon lead, mais il a des genres d'exceptions. » « C'est indéniable. » « Il y a une capacité de réflexion, la communication et tout. Tout le monde parle. » « Le jour où je regardais le stream de Panix en Rainbow Six TM, sur Faceit, où il jouait avec Goga. » « Goga parle, quoi. » « Oui, Goga parle énormément. Il a une capacité à devenir un lead à lui tout seul. Pengu, c'est quasiment pareil. Il peut être un lead à lui tout seul. » Maintenant, dans une méta où l'adaptation est clé, si tu as des personnes qui, même s'ils ont un skill énorme, n'ont pas la capacité à dire « Attends, moi j'ai vu ça. Donc, laisse-moi être force de proposition. » « S'ils ne parlent pas, etc. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ce sera plus compliqué. » « Ah là, tu me sauves et je lui mets un espèce d'énorme truc. » « Je te sauve et du coup, là, il me décale, il me tire dessus. » « Et là, putain. » « Ah, c'est chaud. » « Ciao. » « Parce que je viens d'être revive et on meurt. » « Oh là là. » « Pfff, ma tête n'était plus là. » « Le mec était déjà parti sur un autre jeu. » « Ah là, il y avait des petits retards. » « Les shields, je ne protégeais pas des C4. » « C'est vrai. » « Le montagne a pris un shield en pleine tronche. » « Ah, un C4 en pleine tronche. » « C'était beau. » « C'était beau. » « Ah mais j'ai rien contre les unijambistes. » « Absolument rien. » « Je dis juste qu'on a tous, individuellement, on ne peut pas forcément faire des miracles. » « Parfois, ça arrive. » « Mais forcément, il faut savoir que, par exemple, Pinta, leur première prac, la première prac qu'ils ont faite, il me semble, c'était quand ils se sont formés. » « Comme vous le connaissez, c'était dedans, Falco, je crois. » « Je crois. » « C'était sur Oregon, là. » « Ce soir, sur Oregon, là. » « Non ? » « Vous avez joué contre nous. » « Non, c'était peut-être Cass. » « Bref. » « Pinta joue contre nous sur Oregon. » « Ils viennent juste d'annoncer leur line-up. » « Donc, machin, Jonas, etc. » « Donc, c'était peut-être toi ou machin. » « On joue sur Oregon, on prend 5-0. » « Ouais, c'était avec moi. » « Ouais. » « Je ne comprenais plus le jeu. » « Je me suis dit, mais what ? » « Les fils barbelés dans le main, extrêmement agressifs vers l'extérieur. » « Machin. » « Et comme un con, comme d'habitude, j'ai fait, je m'en fous. » « Tant qu'on n'a pas mis un round, tant qu'on n'a pas gagné Oregon, on restera. » « On a perdu 10-0. » « On a refait Oregon et on a reperdu 5-0. » « Et on l'a refait une troisième fois et on a perdu 15-0. » « Et là, j'ai fait, ok, là, il y a vraiment un problème. » « Donc, dès le début, Pinta a marché. » « Ils se sont mis ensemble et dès le début, l'alchimie s'est faite. » « Mais c'est parce que l'équipe a une force de proposition individuelle qui est énorme. » « Et du coup, ça aide énormément à la communication. » « Et ça, c'est de l'expérience individuelle de chacun. » « Et ils viennent regarder ce que tes mails font et ils agissent en conséquence. » « Et ça, c'est... » « Si vous voulez vous améliorer, les gars, si vous voulez prendre 3 grades d'un coup, « bah juste faites attention à ce que vos mails font et agissez en conséquence. » « Et là, là-dessus, vous... » « Et puis, arrêtez de rester dans la méthode de cette époque où nous, on l'a pris un petit peu dans la gueule à cette période-là, je pense. » « De considérer qu'il y a un lit des 4 joueurs. » « C'est ça. » « Il n'y a pas un lit des 4 joueurs. C'est fini maintenant, ça. » « Si vous avez 4 gugus qui ne comprennent rien au jeu et machin et qui font « Oh, mais attends, tu ne m'as pas dit. » « Ah non, mais mec, je ne veux pas t'apprendre à jouer, quoi. » « C'est ça. » « Il faut aussi que toi aussi, tu arrives à me proposer des choses. » « Ça aussi, ça, ça me tue. » « C'est pareil que le football, quoi. » L'entraîneur, il ne fait pas grand-chose. Il fait beaucoup de choses, mais il ne fait pas grand-chose une fois que c'est sur le terrain. Une fois qu'il est sur le terrain, le capitaine, bon, le capitaine, ça n'a rien à voir dans le foot, mais l'entraîneur va mettre en place des stratégies, machin, truc, bidule. Ok, pas de problème. Mais derrière, parfois, il faut un peu de crézinesse, il faut une ouverture, il faut qu'un mec a fait une provocation, etc. Et ça, c'est individuel. C'est tout. « Ça te manque de jeu en pro-league ? Putain, ça me tue. Ça me tue de pas de jeu en pro-league. Ça me tue. À chaque invitationale, je suis en PLS. Voilà. C'est horrible. J'ai une baisse au moral, c'est horrible, quoi. C'est... Pourquoi ? » « Moi, c'est pareil. On a à peu près le même caractère avec Falco. » « Je regarde, je suis débité. Je fais pourquoi ? » « Moi, si je participe d'ailleurs au Major, j'avais dit sur mon stream que si je bosse au Major, c'est-à-dire si j'y fais quelque chose sans rentrer dans les détails, je viendrai. Autrement, je n'aimerais pas. Je n'aimerais absolument pas spectate un truc, quoi. C'est hors de question. » « Major, pari, s'il n'y a pas une calife à y faire ou quelque chose... » « Ah non, je n'aimerais pas voir des personnes où je me dirais « Putain, j'ai ma place ici, quoi. » » « Je ne peux pas. Je ne pourrais pas supporter. » « La fameuse fenêtre baril. » « Elle est terrible, celle-là. » « Ça, c'est la fenêtre baril qui coupe la rotation. C'est extrêmement simple. Quand vous jouez avec le base encore à l'heure actuelle et qu'il faut défendre le bar, cette stratégie marche très bien. » « Un mec qui joue au top, qui joue Buck. » « Et puis, mec baril. » « Et un mec baril à cette fenêtre qui coupe la rotation. » « Franchement, les mecs... » « Regarde, c'est le balayage, quoi. » « Et prendre le top, il ne faut pas me dire que c'est compliqué, étant donné qu'il y a deux trappes qui empêchent... » « C'est easy. » « D'ailleurs, que la prochaine Clubhouse va être changée. » « Généralement, je fais tout le temps ça. Même maintenant, en ranked, tout le temps, je prends sur Clubhouse, quand ils sont dans le bar, je prends Buck et je joue au-dessus. » « Toujours gymnase. » « Et les joueurs, toujours gymnase tout seul. » « Parce que, tu vois, c'est facile à prendre. » « Et avec Buck, c'est une position clé, en fait. » « Non, si tu vas au Major, on se fait un barbecue avec le staff, de la part de Narto. » « Non, une chose est sûre, par rapport à ce que je vous ai dit, si j'y taffe, j'y serai. » « Et donc, première info de la soirée, j'y serai. » « Voilà, voilà. » « Mais nice. » « Yep. » « Tu te crèveras le cœur tout seul là-bas. » « Pas moi. » « Non, parce qu'il y a toujours ce côté acteur, maintenant, avec la période de cast qui fait que... » « Oui, clairement, clairement, ouais. » « Ouais, je t'avoue que même quand j'ai cast à l'invitationnal à Montréal, je t'avoue que ça m'a fait mal quand même de les voir jouer, tu sais. » « Ouais, moi aussi. » « Je peux pas. J'ai vraiment du mal. » « Non, moi, je te jure, j'ai toujours du mal et j'aurai toujours du mal, je crois. » « Mais parce que t'es plus jeune, Falco. » « Ouais, c'est que je suis encore dans le truc. » « J'ai réussi à faire une raison, je pense, à un moment. » « Ouais, mais j'ai pas envie de me faire cette raison. » « J'ai toujours ma place. » « Mais te la fais pas. » « J'ai toujours ma place. » « Là, si j'avais les possibilités, je le referais. » « Mais là, moi, c'est un pari sur l'avenir, si je puis dire. » « Voilà. » « C'est un pari, comme on dit. » « De jamais dire jamais. » « Et là, toujours les mêmes setups, à peu près toujours la même chose. » « Paukan jouait qu'à seul de temps en temps. » « Putain, il y avait déjà les impacts grenades, c'est vrai. » « Bon, qui étaient quasiment utilisés tout le temps pour faire des trous de rota. » « Voilà. » « Des beaux trous de rota. » « Oh, putain ! » « Ah ouais ! » « Ah ouais ! » « Ah, ça a changé maintenant. » « La rota, c'est une rota de bonhomme. » « Oh, c'est ce round-là. » « Oui, c'est ce round-là. » « Oui, c'est ce round-là, évidemment. » « Ah ouais, j'avais même pas tilté. » « Oui, c'est ce round-là, évidemment. » « Spoken va être victime. » « Alors, bon, c'est pas pour faire de la pub pour ma chaîne, mais je vais faire de la pub pour ma chaîne. » « Si quelqu'un... » « Non, pas sur la chaîne, je plaisante. » « Mais si vous voulez voir le POV, en fait, parce que c'était assez intéressant, et moi, j'avais bien de... » « Je l'ai regardé, je l'ai re-regardé il n'y a pas longtemps. » « Et c'est vrai que je me disais, « Putain, c'est vrai qu'il y avait quand même un gros boulot de VOD qui était fait de la part de toute l'équipe. » « En particulier, à l'époque, il y avait Stiz qui nous aidait beaucoup. » « Toi, t'en faisais pas mal. » « Et moi, j'en faisais aussi beaucoup. » « Et regardez les communications où je donne absolument... » « Après, il y a des paniques derrière le bar, des frigos que vous n'allez peut-être pas comprendre. » « Mais il y a le POV de ce round-là que je fais et où vous entendez la communication et où je donne... » « Où je sais exactement ce qu'ils vont faire. » « Je connais toute la strat qui a déjà été faite. » « Ils vont refaire exactement la même. » « Il y avait quelques trucs comme ça, où on savait que si le Blackbird était à cet endroit-là, c'est que c'était cette strat-là qu'ils allaient faire. » « Et là, on savait que... » « Là, je leur dis... » « Ouais, il va Capitao. » « Pendant qu'il va Capitao, il va devoir double Capitao. » « Tac ! » « Avec son Capitao bleu. » « D'ailleurs, il y a un bug sur l'affichage, là. » « Normalement, il devrait être bleu. » « La cartouche, mais elle n'est pas bleue. » « C'est pas grave. » « Et derrière, il va vouloir balancer sa grenade. » « Il va vouloir Thermite. » « Moi, je vais essayer de l'impact, mais l'impact part trop vite. » « Je l'ai déjà balancé, d'ailleurs. » « Et Thermite va pouvoir Thermite son mur. » « Et derrière, voilà. » « Alors là, il y a eu deux erreurs faites. » « Je dis, ne te mets pas derrière le bar, à Yogurt. » « Yogurt se met derrière le bar. » « Et du coup, il se fait fire. » « Et ça, on le savait. » « Et je crois que c'est le mec bleu. » « Non, c'est Renchi qui reste dans l'axe. » « Il se fait défoncer. » « Je lui dis, pas de possible. » « Faut que vous vous mettiez soit derrière la bombe, soit panique. » « Et ils se mettent, frigo est derrière le bar. » « Exactement. » « Et du coup, Yogurt et le HP, Renchi. » « Ouais, c'est vrai. » « Frigo et bar, je me rappelle. » « Parce qu'il est burné. » « Et d'ailleurs, cette strat est encore viable. » « Euh... » « Si c'était à ton point. » « Pourquoi est-ce que je ne deviens pas coach ? » « Parce que je n'ai pas le temps. » « Donc quand je me mets un truc, moi, c'est 100%. » « Et là, si c'était à ton point. » « Et là, Spoken me cassait les couilles. » « Voilà. » « Il flingue Spoken. » « Yes, mon ace ! » « Oh, putain, Blackbird 800 HP. » « Je crois qu'il n'avait pas de 800 HP. » « Non, si, il a 800 HP. » « Tu le tues dans les pieds. » « Ouais, dans les yaps. » « Dès que j'ai vu le petit shield dépasser, j'ai tiré du bust. » « Et là, c'est là qu'il me foire. » « Tu te rends compte que... » « Là, ouais. » « Lui, il joue mal. » « Bug joue mal. » « Mais bon. » « Tu sais, comme je dis toujours, un ace, un ace ou un clutch, de toute façon, c'est beaucoup de skills d'un côté et des erreurs de l'autre. » « Là, s'il ne bougeait pas, c'était fini, là. » « Ah oui, clairement, clairement. » « Mais là, il est tombé de son truc. » « Hop là, au revoir. » « Au revoir. » « J'ai eu, genre, le timing. » « Ouais, ou genre, l'autre, il a posé sa clé mort. » « L'autre, il a posé sa clé mort et il s'est retourné. » « Mais voilà, c'est ça, le ace. » « Le 1v6. » « Je crois qu'on le remet combien, là ? » « Il y a un Rihost, d'ailleurs, s'il est faux, le score. » « Ah bon ? » « Il y a déjà eu un Rihost. » « Et là, il va paraître maintenant... » « Non. » « Ouais, je crois. » « Non, juste après. » « Il va paraître après. » « Ouais, il apparaît toujours en retard. » « Et si le mec le remet à chaque fois, putain, c'était galère, quoi. » « Voilà. » « C'était galère. » « Voilà. » « Voilà, parce qu'ils avaient décidé de le cacher, cette fois-ci. » « Il n'y a pas de pierre de poussin qui était un peu dégueulasse. » « Et il y a 4-1. » « C'est vrai que 4-1, c'est propre. » « Je crois que c'est un bug. » « En fait, il y a 4-2. » « Non. » « Je suis quasiment sûr qu'il y a 4-1. » « Moi, j'ai vu. » « Non, ok, d'accord, peut-être. » « On leur met un gros... » « On perd Oregon, mais on leur met un gros stomp. » « Ça rappelle un peu la game contre E-Punks aussi, » « Où on perd Oregon juste à 6-4, je crois. » « Et derrière Clubhouse, on remet 5-0. » « Un rush, c'était dégueulasse. » « On n'en avait plus rien à foutre. » « Là, vraiment, c'était assez long. » « Sur qui ? » « Contre E-Punks ? » « E-Punks, ouais. » « On n'en avait plus rien à foutre. » « On n'en avait plus rien à foutre, surtout. » « Oui, aussi. » « Oui, parce qu'il jouait pour la qualif à Sirchalk, du coup. » « À Pidux. » « S'ils mettaient une égalité ou qu'ils gagnaient contre nous, » « Eh bien, Pidux nous passait devant au score. » « Et du coup, ils ont fait une égalité. » « Du coup, Pidux nous est passés devant. » « Et du coup, on n'est pas allés en finale pour ça. » « Et la défaite de SG aussi à compter. » « Si on battait E-Punks, le match contre E-Punks, il suffisait de faire une égalité. » « Ouais, ouais, ouais. » « Mais c'est plein de détails, comme ça, mais c'est... » « T'étais vraiment une machine à tuer 6-4 ? » « Non, je crois pas, non. » « C'est Y et Yungtis, c'était pas ce qu'ils me mettaient... » « C'était pas moi qui faisait... » « Oh, Renchi ! » « J'espère que vous n'avez pas parlé en mal de toi. » « Renchi, tu es un peu un bœuf, quoi. » « Et tu jouais espace douce, quoi. » « Ah bah tiens, en parlant de la machine à tuer. » « C'est ça, il sera bête, lui. » « Là, on a plus clashé Yoghurt. » « Enfin, j'ai plus clashé Yoghurt. » « Non, moi, par exemple, tu sais où je suis très très bon, c'est sur mon drowning, quoi. » « Quand je te dis l'info, le mec, il est là, 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 gauche, gauche, tu peux pusher, tu peux pusher. » « Vas-y, 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 vas-y. » « Il a une grenade en main, vas-y, vas-y. » « Nice ! » « Allez, let's go. » « Des trucs comme ça. » « Ça, je sais que c'était une de nos forces, quoi. » « Mais sur les kills, non. » « Il y avait tous les autres joueurs que moi, c'est beaucoup plus de kills que moi. » « Enfin, au final, non. » « Sur la S2, je termine troisième, je crois, en nombre total de kills. » « Sur la S2, mais je crois que Renchi, il finit premier. » « C'est Renchi premier. » « Deuxième, je crois que c'est Pojo. » « Pojo Man, mais il jouait Blackbird. » « Non, 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 moi, je te parle de chez Yungtis, moi. » « Ah, chez Yungtis, ah oui. » « C'était Renchi, Yoghurt, moi, Falco et Spoken. » « Ou Renchi, Falco, je pense, en fait. » « Je crois que c'était Renchi, Falco, mais... » « Yoghurt et Spoken. » « Je sais que c'est Renchi premier, je sais que je suis troisième en kill, et je sais que c'est Spoken le dernier. » « Je dois te payer combien pour me coach ? » « Ouf, si tu serais trop cher pour toi, ma poule. » « Mais une fois de plus, à cette époque-là, encore plus que maintenant, les kills ne font pas tout, quoi. » « Les kills ne font pas tout. » « Beaucoup plus... » « Maintenant, c'est moins viable. » « Non, mais qu'est-ce que tu viens me jouer sur ma ligne, Snooken ? » « T'as rien compris. » « Moi, je te mets des travers, regarde. » « Je sais où t'es. » « J'ai regardé ta VOD. » « Voilà. » « Un gros tir, là. » « Un gros tir dans la tête, quoi. » « Allez, ta gueule. » « Allez, c'est bon, reste tranquille. » « J'avoue, les concours de cloche avec Rook et LMC64, c'est vrai qu'il y a eu un gros débat. » « Pas débat, mais il y a eu un gros moment où... » « Ouais, kill Rook, quoi. » « Qui est le Clutch Rook, quoi. » « À chaque fois, c'était un Français qui... » « Ah, tu vois, ça, c'est ça, j'aime, gros. » « Tu rentres, ça rentre, ça revenge, quoi. » « Ça, c'était beau, putain. » « Ça, c'est beau. » « Et ça, c'est beau aussi. » « Ça aussi, c'est un super shotgun. » « Oh, putain, c'était l'arme ultime. » « C'est beau, je faisais tout avec ça. » « Et voilà, putain, ça... » « Oh, putain, ça couperait net. » « Ça couperait net, ça rigole pas. » « Ah ouais, il s'emmerdait pas à l'époque. » « Ouais, salut ! » « C'est bon, c'est coupé. » « Euh... » « Ouais, les calls, c'est un truc qui est un peu compliqué. » « Si on reproduit, par exemple, sur Rainbow Six en eSport, « ce qui s'est passé sur CS dans le passé, » « Déjà, les maps sont beaucoup plus difficiles. » « Il n'y a aucun jeu, aucun FPS au monde » « qui est aussi compliqué en termes de ces calls » « si on veut être dans le détail que Rainbow Six. » « C'est clair. » « Surtout quand tu rajoutes la possibilité de trous, en fait. » « Ouais, c'est ça, absolument. » « Un couloir n'en reste pas un couloir. » « Une map avec les murs n'est pas la même. » « Voilà. » « Et donc, ce qui est un peu embêtant, » « c'est que déjà, il y a forcément le côté international et le côté français. » « Et les calls ne sont pas les mêmes. » « Maintenant, après, moi, c'est un des trucs que j'ai proposé. » « Sur le Stratbook, il y a des calls qui ont participé. » « Il y a Stiz, il y a Leven, auquel je pense. » « Il y a Falco, forcément. » « Même Spoken. » « Renchiro. » « Parfois, on se mettait sur des maps et on se disait, « Bon, alors, c'est quoi les calls ? » « Nouvelle map, tu vois. » « Renchiro, spécial dédicace à Kamel. » « Kamel, tu vas t'en souvenir, ça, Renchiro, Kamel. » « C'est bon, c'est une marque de cigarettes. » « C'est bon, c'est ça. » « C'était ça, voilà. » « Et sur le Stratbook, au début, si les strats ne sont plus trop utilisables, au moins les calls, ça, ça peut toujours être utilisé si vous les utilisez en français. » « Et il y a aussi la version anglaise d'utiliser encore beaucoup par Pinta sur des calls qui sont restés dans le passé. » « Mais après, il y a des calls qui étaient utilisés par des équipes qu'on avait faites et qui ne sont plus devenus des calls universelles. » « Exemple, Babylone sur Chalet est devenu un call universel qui n'était pas un call qui était utilisé par nous, qui utilisions Mini Lobby. » « Moi, j'ai dû m'y faire à Babylone, maintenant, mais Mini Lobby, ouais. » « Ouais, moi aussi. Maintenant, j'appelle ça Babylone. » « Parce que je trouve le call assez original. » « Ouais, au final, il reste. » « Et en fait, il est universel, du coup. » « Pourquoi je fais chier avec mon call perso, tu vois ? » « C'est en mode, ouais, non, moi, j'ai mon call, je call quoi ? » « C'est bon, t'es. » « Je suis absolument d'accord avec ça, ouais. » « Clairement, tu vois. » « Ça, ça, ça me fatigue. » « Pour faire avancer les choses, tu vois, faut... » « Faut aller du côté de la majorité pour les calls, quoi. » « Donc, si un jour, à un moment, quelqu'un veut prendre les calls qui existent déjà dans son équipe pour après, à la limite, faire des calls universels et en disant « Hey, les gars, stop ! » « Il y en a marre en France. » « Essayons d'utiliser les mêmes calls pour tout le monde. » « En mettant du call anglais, encore, ce serait encore mieux. » « Bah, qu'ils le fassent, quoi. » « Parce que le truc, comme je le disais, sur CS, « Waouh, voilà, c'est pas dur, quoi. » « T'as la longue, t'as le mid, machin, vodka, votre cul, etc. » « Bon, ok, très bien. » « Donc, c'est beaucoup plus simple. » « Et là, sur ce truc, c'est beaucoup plus compliqué. » « D'autant plus que les calls qui sont donnés par le jeu sont pouraves. » « Master Bedroom, Kids Bedroom, Sister Bedroom, » « Enfin, bon, voilà, quoi. » « Ou des trucs genre North Corridor, enfin, des trucs qui sont pas très cool. » « Alors que si je peux vous donner un conseil sur vos calls, essayez de garder des trucs qui sont, un, mnémotechniques, c'est-à-dire qui sont drôles, en fait. » « Donc, c'est drôle, vous allez les retenir. » « C'est pour ça que chez Pinta, il y a des trucs un peu tirés par les cheveux, parfois, genre, nazis, machin, truc, parce que, bah, c'est resté. » « On avait fait une blague de merde là-dessus, et le truc est resté. » « L'important, c'est que ça reste. » « Et surtout, que ce soit des trucs en un-sylable, et en une-sylable, pardon. » « Enfin, une ou deux, pardon. » « Donc, très court. » « Pas un truc du genre escalier vert au Nord. » « Tu vois, ça, ce serait complètement ridicule. » « Putain, j'ai monté le sang, je vais laisser un peu la phrase. » « Vas-y, continue. » « Il y a des trucs qui restent, quoi. » « Et le mieux, du coup, c'est de faire du franco-anglais, je pense. » « De comprendre que bibliothèque, ça se dit, mais library, ou librairie. » « En fait, librairie n'est pas vraiment une librairie, mais on a le mot en français. » « Autant utiliser l'ambulistisme en disant une librairie, sur un café, par exemple. » « Etc., etc. » « Et on va terminer ce stream sur la fragmovie que Spoken a fait, Youngtis Memory. » « C'est le moment d'avoir le timing. » « Avec un résumé de la S2 et la S3, quoi. » « Attention, le bon timing. » « Joli, de la part de Spoken qui vient tomber, Lyon. » « Non, ça ne passera pas. » « Ouais, putain. » « Ouais, ça va très bien. » « C'était le bon temps, comme on dit. » « Ouais, c'était le bon temps, ça fait mal. » « Ça fait mal. » « Ça fait mal. » « Ouais, tu vas préparer ton œil, cool. » « Là, c'est parti, c'est lancé. » « Yes. » « Tu mets ton coup d'attente. » « Arrête-toi. » « Ouais, moi, je vais stopper. » « Oui, il a vu nous, ça m'est... » « Okidoki poulet. » « Je crois que tu m'as formé sur Monster Hunter. » « Merci infiniment pour l'invitation. » « C'était franchement cool. » « Ouais, ça fait plaisir. » « Il faut y aller, il faut y aller. » « Merci Voifan pour le sub. » « Deux mois d'affilée. » « Merci Madame Roy. » « Tu disais, moi. » « Et je disais, pardon, je disais, merci pour l'invitation. » « Et puis, on se refait ça très prochainement si les gens ont aimé, quoi. » « Ouais, clairement, clairement. » « On va voir des matchs de S3, même si on a perdu, tout. » « Voilà, quoi. » « Et... » « Bah, restez. » « Je vous invite à rester. » « On finit la petite vidéo, là. » « Et puis, juste derrière, je vous laisse le Sisyad pour de la ranquette. » « Voilà. » « Voilà, voilà. » « Ça marche. » « Bon, Falco, je te... » « Parce que ça a coupé un petit peu. » « Est-ce que tu te mute de temps en temps ? » « Non, je sais pas. » « Non, mais c'est... » « Ah, ok. » « C'était juste pour te dire au revoir aux viewers. » « Et puis... » « Et puis, bah, à une prochaine. » « Yes, à une prochaine. » « Avec plaisir, gros. » « Ciao, Vincent. » « Ciao. » « On finit la petite vidéo, les gars. » « C'est la fragmovie à l'époque. » « Spoken. » « Et puis derrière, je vous host 6-4. » « La victoire des Frenchies 2-0. » « Tellement solide. » « En tout cas, merci énormément pour les subs, pour les... » « Dans le petit hotel, on va les retrouver. » « Merci énormément pour les subs, pour... » « Voilà, quoi. » « Pour tout, les gars. » « Ça fait super plaisir. » « Là, aujourd'hui, j'ai fait un petit... » « Je sais pas. » « J'ai dû faire un record viewer. » « Et... » « Bah, ça fait plaisir, quoi. » « Ça fait plaisir. » « Bonjour, messieurs. » « Bonjour, Sitka. » « Et voilà, j'espère que ça vous a plu. » « Je vous invite à... » « Je vous invite à... » « Je vous invite à follow... » « À follow la chaîne, hein. » « Si ça vous a plu, ce genre de choses, on le refra. » « Peut-être carrément regarder des games d'autres équipes, histoire d'analyser, quoi. » « Ça peut être sympa avec 6-4. » « Et... » « Et puis, bah, voilà, quoi. » « Merci pour les subs, merci pour les dons. » « Ça m'aide énormément. » « C'est vraiment cool. » « Ça me permet de continuer ce que je fais là, actuellement. » « Et... » « Pour moi, le prochain... » « Euh... » « Pour moi, le prochain stream, pour moi, ça sera... » « Demain, 11h, 11h30, pour du Rainbow. » « Voilà, voilà. » « On finit la vidéo, et puis derrière, je vous osse le 6-4. » « Il a une chaîne yogurt ? » « Non. » « Si, chaîne Twitch yogurt. » « J'aurais pas le nom après. » « Très, très solide. » « Les Young Kiss ici, le mot parfait de Falco. » « Il faudrait faire un petit peu d'un round comme ça, pour vraiment se réveiller. » « Et ouais, la Falco a vraiment très, très, très... » « Oh my... » « Oh my... » « Oh my... » « Oh my... »